Un petit coup d'eau. Bien, 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 bien. Bienvenue. Salutations, mon gros chaton ! Fait-il les petites oreilles ! Vous me direz pour le son, évidemment, comme d'habitude, ça ne change pas. Prêt pour Dragon's Dogma ? Alors, il n'y a pas le 2, mais c'est bien le 2. Ils ont dû oublier le titre. Ils ont oublié que c'était le second épisode sur l'écran titre. C'est des choses qui arrivent avec Capcom, les gars, c'est des choses qui arrivent. Gérard, Gérard, oui, non ! Le 2 ! Le 2, putain ! Ils vont le voir ! Ils vont le voir que c'est celui d'il y a 12 ans ! Ils vont le voir, putain ! Ils vont le voir ! Rajoute le 2, Gérard ! Rajoute le 2 ! Ça se voit trop, putain ! Ça se voit trop ! Alors, le chat. Rofle Dragon's Dogma 2. Malheureusement, une purge de ce jeu. Mais ça commence bien, les gars. Ça va criser ! Non, pas du tout. Pourquoi ça criserait ? Parce que c'est le même que le premier ? Ah, peut-être. Écoutez, je suis au courant. Je suis au courant, donc bon. Aïe, 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 aïe. Si j'avais su que ce serait le même, les gars, on ne se serait pas torché 60 heures du premier. Ça, c'est vrai. Surtout que, bon, au moins, le premier était à peu près fluide. Alors que là, le bousin ne tient même pas les 30 fps sur console. C'est dire... L'ampleur du désastre. Eh oui. Il faut vraiment que je me prenne un PC, les gars. Il faut absolument qu'on se prenne un PC. On n'a plus le choix, on n'a plus le choix. J'en peux plus, moi. J'en peux plus, les gars, vous vous rendez compte ? En 2024, on joue à un jeu qui ne tient pas les 30 fps, quoi. Non, mais c'est dramatique. C'est dramatique. Cette génération est une catastrophe atomique. On joue à des jeux PS4 qui ne sont pas fluides. Catastrophique, les gars. Catastrophique. Mais c'est la vie ! C'est comme ça ! On peut changer le FOV. Bon, on verra ça. Alors, bonne nouvelle, les gars. Je suis déjà créé les personnages. Il faut savoir que Capcom, il y a plusieurs semaines, ont mis en ligne une démo du jeu. Mais qu'il n'est pas vraiment une démo. C'est seulement une démo du créateur de votre avatar. Et du coup, vous pouvez créer votre avatar. Également votre pion principal. Ça ne change pas du premier. En préambule. Et comme ça, une fois que vous achetez le jeu, vous avez seulement à les transférer. Enfin, j'imagine que c'est comme ça que ça va se passer. Donc, les gars, on ne va pas passer une heure, deux heures, trois heures pour une fois à créer notre personnage. Il est déjà fait le mien et mon pion. C'est une bonne nouvelle quand même. Écoutez, deux heures de gagné, c'est bien, non ? Et d'ailleurs, mention spéciale à ce générateur d'avatar, là. C'est un des meilleurs que j'ai vus de ma vie. Vraiment. Rien que pour ça, le jeu vaut le coup, en fait. C'est un truc de fou. Tu ne peux pas encore vraiment faire exactement ce que tu veux. Tu es quand même limité. Surtout sur la forme de la tête et tout. Mais quand même, c'est beaucoup plus évolué que la plupart des autres créateurs qu'on voit à côté. En plus, c'est très bien fait. C'est très beau. Les personnages sont très beaux. Ils ne ressemblent pas à n'importe quoi pour une fois. Ils sont bien faits. Et il y a beaucoup d'options disponibles. Voilà. Donc ça, déjà, les gars, c'est un bon point. C'est un bon point. Je crois que j'y ai passé une heure et demie, peut-être. J'y ai passé une heure et demie, peut-être. Alors, mon avatar, vous verrez, j'ai essayé de faire un avatar qui me ressemble. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire un perso qui me ressemble hier, elle. Voilà. Et pour mon pion, je ne vous cache pas, j'ai essayé de faire le personnage le plus moche possible. Je me suis dit, allez. Bon. On a fait le plus beau, c'est-à-dire moi. Maintenant, en faisant le plus laid. C'est logique. Et ce qui est bizarre, c'est que petit à petit, au fur et à mesure, et sans que je le fasse exprès, au fur et à mesure que je faisais mon personnage le plus laid, eh bien, il s'est transformé, il s'est transformé en Charles Pasquois. Une espèce de Charles Pasquois diabolique. Je n'ai pas compris. Mais je ne voulais pas le faire. Mais à la fin, je me suis dit, mais c'est quoi ce moche ? Mais c'est Charles Pasquois diabolique. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était très étrange, vous verrez ça. Un bien beau pion. Bon, est-ce qu'on est prêts ? On est prêts, c'est bon. Tout le monde est assis pour le début de l'épopée intergalactique ou intermédiévale de Dragons Dogma 2 ou reboot ou remake. Parce qu'apparemment, oui, ils ressemblent énormément au premier. C'est les mêmes classes, c'est les mêmes ennemis. Le monde est plus grand. Ce n'est pas le même monde, heureusement. Ce n'est pas la même map. La map est plus grande. Heureusement. Et le jeu est plus beau. Mais par contre, le jeu rame du cul. Même sur PC, le jeu rame du cul. Alors même si vous ayez une 4090, c'est vraiment un foudre de guerre. Ça rame du cul. Peut-être à cause du Hero Engine qui n'est pas fait pour les open world. Donc si vous avez une mauvaise optimisation, on ne sait pas trop. Il y a un souci en tout cas. Let's go ! Move out ! On commence direct ? Oui. La conviction et la volonté humaine arrive à sa plus grande puissance. Honoré de Balzac. Bien sûr. Ce bon vieil Honoré. Il n'y a pas de VF. Il est très triste. On a guess, lend me your ears. C'est pas un acteur connu. Il n'y a plus lui là. Le mec qui était dans le DLC de Cyberpunk déjà. Comment il s'appelle ? Iblis. Ibris. Je ne sais plus. Il ressemble en tout cas. Le bouffon. Idris Elba. Non, c'est pas lui. Ah, il ressemble, non ? C'est parce qu'il est noir. Je dis ça parce qu'il est noir. Ah 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 ah. Ah, il nous montre pas notre tête pour l'instant parce qu'on a pas encore... crée l'avatar quoi en AFPS le dérivile Körper اللom vi vaut la Golden ad 했 c interest Laissez ce monde dans ses vrais aspects, abandonne tes raisons, cast aside ton cœur et ton œil both. Je vous demande de vous montrer ta volonté, pour n'aura mais que ta ambition peut alterer le cours des rivers de la mort. Je ne comprends déjà pas grand-chose. Joel du chantier d'excavation. Je n'ai rien compris à l'intro. Tout ce que je veux savoir, c'est s'il y a un dragon qui va venir nous prendre notre cœur. Car il n'a pas le monopole du cœur, certainement pas. Et ça va être maintenant évidemment pour l'Avatar. Vous choisissez un prisonnier ou pour l'utiliser comme base, soit vous choisissez un prisonnier à capuche pour créer votre personne à partir de rien. Je veux transférer mon personnage surtout. Comment je fais ça ? Il n'est pas là mon personnage ? Il y a des hommes chats. Il y a les Cosmocats. Non mais c'est lui du coup. Attendez, j'ai peur là. J'ai peur de faire une connerie là. Ah c'est bon, utilisez les données de personnages existants pour créer l'insurgé. Alors oui. Ah ben voilà ! Voilà mon personnage les gars ! Voilà. Alors il me ressemble ou pas ? Un petit peu mais pas totalement non plus évidemment. Tu ne peux pas non plus faire un personnage qui te ressemble. Alors j'ai mis un petit peu de bedaine, vous voyez. Je n'ai pas fait un mec skinny. J'ai été honnête. Bon en vrai je suis encore un petit peu plus gros. Non, soyez honnête. Mais bon je ne veux pas non plus faire un bide énorme. Je ne peux pas non plus déconner. Il faut que je puisse courir. Donc, je me suis limité pour le bide. Mais la tête, il y a un petit truc quand même. Il y a un petit truc. Attends, on peut le... Oh merde, non pas là. Voilà. C'est quand même pas mal fait. Les yeux ce n'est pas exactement ça. Mais c'est compliqué aussi. Comment ça passe ? C'est gros. Arrêtez les gars. Pas assez gros de quoi ? Enfin voilà, donc vous voyez que franchement, l'éditeur de perso, il est dingue. Vraiment il est dingue. Vous pouvez vraiment faire des dingueries là-dessus. Tous les générateurs devraient être comme ça. A partir d'aujourd'hui, moi je veux que tous les créateurs d'Avatar soient au moins de ce niveau-là. Parce que vraiment, c'est un truc de fou. Je ne suis pas aussi poilu en vrai. J'ai des poils, mais quand même pas comme ça. Pas autant. Voilà, et donc... Ouais, donc j'ai pris Archer. J'avoue que je ne savais pas trop quoi. À part Maj, ça c'est impossible. Maj en avait fait ça dans le... Dans le premier. Mon dieu, c'était infect à jouer. Je déconseille fortement Maj dans ce jeu. Laissez tomber. Par contre, je pense que Guerrier, Archer et Voleur, les trois doivent être pas mal. Les trois, il y a un truc. Et donc je me suis dit, je vais faire un Archer. Mais peut-être pas que je vais rester tout le temps en Archer. Je verrai bien. Voilà. Donc on est prêt. Je finis la création. Donc voilà, le nom ou peur. Le surnom qu'on doit choisir dans une liste de conneries. Alors âge, c'est pas du tout mon âge. Mais on s'en fout un petit peu. J'ai quel âge ? Ben là, j'ai 43 ans. Je vais passer à 44 cette année là, bientôt en juin. Si je ne me trompe pas. Voilà, vous en pensez quoi ? Ça vous plaît ? On te reconnaît ? C'est toi de fou. Ah c'est vrai ? C'est moi de fou ? Je me demande s'il aurait pu faire mieux. C'est ça. Je me demande s'il aurait pu faire mieux que ça. Sans doute, s'il se passe encore plus de temps. Pas assez gros le bide. Non mais dis-donc ! Allez, let's go. Qu'est-ce qu'il se passe ? Faut répondre en plus. Il étrangement défend pour un pion. Ah, ça va être le pion maintenant. Suivant. Ah non, c'est moi le pion ? Qu'est-ce qu'il me raconte lui là ? Qu'est-ce qu'il me raconte lui là ? Ne vous inquiétez pas, Vessel. Trois jours ici, et vous vous demandez pour l'amour de la mort. Allez-y, vous faibles doulardes ! Une ou plusieurs extensions est à ajouter. Vous aurez accès à la mesure où vous progressez dans le jeu. Je te le dis. Alors. Alors, ça rame vraiment tant que ça ou c'est jouable ? Bon, en intérieur ça ira, on va dire. Donc on commence, on est en toll, d'accord. Et on est un pion du coup ? On commence, on est un pion, si je comprends bien. Ah, il y a un truc quand même. Il y a un truc hein ! Il y a un truc. Juste les yeux. J'ai pas réussi à faire exactement mes yeux. Mes yeux c'était... C'est pas simple les yeux. Les yeux c'est pas exactement ça. Tu n'es pas assez laid, c'est vrai. C'est vrai. Soyons honnêtes, mon perso est un peu plus beau que moi. Non, c'est vrai. Mon perso est moins moche. Soyons honnêtes, c'est vrai. Non, c'est la vérité. Bon. On peut courir là ou... Comment on court déjà ? Peut-être pas. Qu'est-ce que c'est que cette intro ? Qu'est-ce que c'est que cette intro ? Voilà, ça y est, on peut enfin courir. Merci. C'est quoi ce truc ? On dirait un morceau de serpent. Ah non, c'est dans la roche. C'est un morceau de serpent dans la roche. C'est bizarre. Il va falloir se faire aux 30 fps. Au début ça va être dur. Là vraiment tu le ressens. Tu le ressens de fou. Bon, au bout de quelques heures ce sera l'histoire ancienne comme d'hab évidemment. Oh c'est beau ! On a déjà fait bien pire les gars. Qu'est-ce que je dois faire en fait ? Faut que je te suive à toi ? Je ne comprends pas comment ils nous compèlent. Il n'y a pas de raison entre les Overseers. Il y a une map ? Je ne sais pas que je saute là ? Attends. Je meurs ? Oh le Kraken. Ben oui, je meurs oui. Bon. Ha ha ! Ben tout va bien. Mais qu'est-ce que je dois foutre ici, mon dieu. Avouez, ce n'est pas clair. Donc comme dans le premier, on ne peut pas nager. Le fameux Kraken disponible partout, même en eau peu profonde. Dans des rivières où il y a 30 cm d'eau. Le Kraken sera là. Mais je ne sais pas où je dois aller. Attendez, je crois que j'ai dû rater le truc à faire là, non ? Je viens d'où ? On vient de là. On vient de là. J'arrive par là. Je vois le truc en haut. Alors peut-être par là. Donc oui, c'est un jour, on est un petit peu livré à nous-mêmes. Comme vous le voyez, dès le début, ça se voit au moins, c'est parfait. Vous êtes livré à vous-même. Voilà, ce n'est pas un jeu où tu as tout le temps des inscriptions à droite à gauche. Ce n'est pas un jeu Ubisoft en fait. C'est un jeu où tu dois comme ça explorer, parler aux gens. Et donc, dans ce sens, c'est un peu un jeu à l'ancienne. Mais c'est aussi un petit peu un jeu relou. Mais putain, qu'est-ce que je dois faire, bon dieu ? Il faut parler à quelqu'un sans doute. En rang ? Ah là ! C'est par là. C'est par là le rang. Ah ça doit être ça. Oui. Il faut travailler. C'est pas clair. Non, non, c'est le jeu qui rame. C'est pas le stream. Il faut apporter les pierres. D'accord. Oh là là, cette introduction me fait peur. Cette introduction me fait peur là. Il faut ramasser les pierres. D'accord. Alors, comment je fais ça ? R2 saisir. Rapporter le rocher à Rook. Rook. On est fort parce que là, dis donc, le poids du rocher, il fait quand même plusieurs centaines de kilos. Il faut pouvoir le soulever quand même. M. M. Rook. C'était toi Rook ? Non. Rook. C'est toi Rook ? Tiens. C'est toi Rook ? C'est toi Rook ? Je sais plus. C'était lui Rook ? Mais non, qui m'a donné l'ordre ? Qui m'a donné l'ordre ? C'est toi Rook ? C'était lui. Rien n'est indiqué, c'est faux. Rien n'est indiqué, c'est faux. Rien n'est indiqué. Prochaine étape, oui. On va courir. On se fait attaquer ! Le son, c'est bon ? J'avoue, ça me fait penser au début de Starfield. J'avoue les gars, c'est le début de Starfield quoi. MEDUSA ! C'est bon le son, parfait. Je vais choper l'Arc. C'est pas mal ça. Si on avait fait un Warrior, il y aurait eu une épée dans la caisse. Un Voleur, il y aurait eu des dagues. Alors attention comment ça marche ? Rengainer, dégainer, changer d'arme, coup de pied, mettre archer. Comment on vise ? Tire précis. Ah non, attends. Tire groupé. Coup de pied frontal. Ah mais j'ai un coup de pied quand même en étant archer. C'est bon ça. Oh, j'ai le vieux High Kick. Est-ce que je peux lui monter dessus ? Sauter. Comment on monte dessus déjà ? Je sais plus. Ah merde ! Ah non ! Non, 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 non ! Il veut me transformer en pierre. Comme d'hab, les ennemis mythologiques extrêmement bien fait. Vous allez vous fuir de bien que vous pouvez. Après tout, votre charge vous vous aillent. Vous ne pouvez jamais s'arrêter dans ce lieu pour toujours. Ah, c'est R2 pour agripper, donc il faut sauter et R2 pour agripper. Après, je ne sais pas si on peut monter sur les ennemis en étant archer. Je pense que oui. Guerrier-Voleur, c'est sûr que oui. Mage, je ne crois pas. Archer, je ne sais pas. Archer, je ne sais pas. Oh, tu ! Arrête là ! Arcter ! Arcter ! Arcter ! Arcter ! Arrête 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 ! Et là, comme par là, je vais sauter sans mourir, vous allez voir. On va sauter sans mourir ! Sauter ! Sauter ! Et le Kraken, il ne sera pas là ? Pas logique. Tu as tout à l'autre. No one could survive a fall from this height. I have not even a pawn. Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Ah, ah ! On a un griffon ! C'est mon griffon ! Réééééééééééééére ! Et bien il y aura des griffons Il est bien sympathique ce griffon Ah je vous le dis les gars Si on a un griffon attitré Et qu'on peut voler au dessus de la map Grâce à notre griffon comme ça C'est automatiquement le Game of the Air Je vous le dis les gars C'est le Game of the Air Oh no Oh non une baliste Non Pas mon gris gris Aïe 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 A la Game of the Air Attention Non On va le soigner Allons se qusight Aïe 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 Sous-titrage MFP. Vous savez, on peut aussi modifier les dents. On peut modifier les dents dans le Créateur d'Avatar. Alors pas de beaucoup, mais tu peux enlever des dents, rajouter la couleur. Ça va jusque là. Mais je ne vais pas mourir. Il y a une pierre qui n'est pas loin d'ici, connue comme une pierre de pierre. Pré, cherche-le. Si vous êtes vraiment l'arriven, alors nos cœurs vont sûrement se dérouler de nouveau. Ah, le mec s'est bouffé par le Kraken, dis-donc. Ah, c'est les gentils, c'est bon. Justine, pas Bieber. Avant goût de liberté. Alors, il est décédé du coup ? Ah ben non, le Grigri ! Le Grigri ! Ouvrir la liste des missions. Ah, il faut maintenir. Ah, il faut maintenir pour aller à la démission, d'accord. Les prémices d'une épopée. Justine doit vous mener à la forteresse, suivez-le. Bon, on s'est échappé d'un endroit, voilà. On s'est échappé d'un endroit où on était un petit peu prisonnier, quoi. C'est un peu ça. On atterrit là, et là, par contre, c'est bon. Ok. Oh la vache, c'est quoi ? C'est la map, ça ? Oh la la, il y a mille trucs indiqués au secours. Ah, ok, c'est indiqué, c'est cool, on était là. On était là. Le chantier d'excavation, d'accord. On a fait tout ça avec le griffon, on a atterri là. Ok. Et la map, ça c'est cool aussi, il faut la dévoiler petit à petit. Alors, est-ce que ça du coup, c'est toute la map ? Est-ce que toute la map est là ? J'en sais rien, peut-être. Ça parait pas hyper grand, vu comme ça. Mais bon, on sait rien. Le journal du didacticiel. Oh non, pitié. Oh non. Non, commencez pas avec ça. On veut pas 5 heures de tuto. S'il vous plaît. Ouais, non mais c'est bon, la carte, on connaît. La couronne, c'est bon, on connaît. Recharger les jeux. On connaît. La jauge de perte, ok. Non, c'est bon, c'est bon. On connaît tout. Ça va. Potion de salubrité, très bien. C'est bon. C'est beau. C'est quoi, maître archer en fait ? Ah non, d'accord, là en fait, il tire en continu. Les tirs précis, c'est vraiment pour viser. Les tirs groupés quand je suis comme ça. Ah, il tire plusieurs flèches, ok. Coup de pied une fois, d'accord. Coup de pied frontal. Tiens. Des gobelins ! Oui, mais... Ah, en fait, il y a l'autoloca quand je fais ça, d'accord. Apparemment. Qu'est-ce qui m'arrive, là ? Je ne peux plus bouger. Ah, mon endurance ! Ah, l'enfer ! Ah ! Je n'ai plus d'endurance ! Mais remets-toi ! Très bien. Il n'est pas mort, espèce de con ! Pour viser en 25 FPS. Au secours ! Justement, je n'ai pas looté ton putt. Donc, looter, c'est le rond une seule fois. Il n'y a pas à maintenir, d'accord. Alors, on est au travail avec L2. Je rongaine mon arc. Très, très bien. Oh, l'enculé ! Putain ! Mais vise, triple connard ! Mais non ! Mais je vais mourir ! Mais je n'ai plus de vie ! Putain, mais... Bon, tir précis. Ils sont où, les autres, là ? Bon, je te laisse faire, hein. Non, mais je suis réellement mort, là ? Attends, mais vraiment ? Non. Mais il ne fallait pas prendre l'archer, en fait. C'est de la merde ! Bon, on va re-roll. Oh, mais what ? Il n'est pas fort du tout, l'archer, là. Il n'a pas de défense. Attendez, mais c'est vachement chaud, quand même, là-haut. On recommence d'où ? Ok, de là, ça va. On va faire gaffe. Je crois qu'on est mauvais, hein. Un en moins. Mais... Oh, c'est bon ! On la cancel. Ah non, mais merde, j'ai plus d'endurance. Putain, mais qui, les cons ? Non ! Oh là là, là là, mais pitié ! Niveau de merci. Mais où est-ce que je vais ? Je vais looter les gobelins, du con. Oh, la vache ! Collectes et corrisons de matériaux. Ah oui, d'accord, on sait bien qu'il y aura 1000 craft. On sait qu'on va looter 300 milliards de conneries, mais que seulement deux seront utiles, c'est-à-dire les soins. Les soins ! Et voilà, terraplante, ça me dit quelque chose. Teraplante ! C'est-à-dire qu'il faut que je me soigne. Comment je fais ça ? Non. Objet. Mon dieu, j'ai peur. Alors, terraplante. Saint redonne un petit peu de vie, et pomme redonne un petit peu de vie. Ben voilà. Et potion redonne de la vie. Bon, vas-y, prends ça. Combinez avec quoi on peut ? Ah ! Je combine avec la pomme, j'ai une potion ! Ah ben c'est bien. Alors, oui, je l'ai fait. Utilise une recette. Ah, maintenant on a une recette du coup, qui est prête. Ah non, d'accord, je ne l'ai pas encore fait. Oh là là ! Ah non, d'accord, ok. Tu peux cumuler les airs avec plein de conneries. D'accord. Pomme, raisin. Ce qui te donne à chaque fois la même potion, ou c'est une potion différente ? Ah non, c'est à chaque fois la même potion. D'accord. Une herbe avec n'importe quel fruit, te filera une potion. Et pareil avec une herbe, dans une feuille de siruplante. D'accord. Tu as plein de méthodes pour avoir une potion de salubrité. Bien. Eh bien, je veux la manger. Voilà, très bien. Merci. Bon, j'imagine qu'on peut mettre les potions en raccourci comme avant. On verra ça plus tard. Qu'est-ce que tu penses que tu vas ? Tu n'as pas juste d'aider à partir de là. Bienvenue, raisin. Nous, pawns, avons long awaité ton arrivée. Qu'est-ce que c'est ? Pawns ? Ils ont mis le pied à toi tellement, mais... Non. Ça me ressemble pas mal, quand même. C'est drôle. Allez, pour aller choper les pions, ça. On connaît ! On dirait un miroir. Simple, paint with your mind's eye, the loyal attendant whom you would have served you. Il était donné... Ah, c'est pour le pion. Ah, ben là, vous avez... Ah, ben voilà. Voilà, les gars, c'est mon pion. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'essaie de faire le pion le plus moche possible. Et au final, ça s'est transformé en une sorte de Charles Pasqua diabolique. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, les gars. Alors, la question, c'est est-ce qu'on le garde ? Parce que j'ai fait ça pour le LOL. Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on en fait un nouveau ? On va le garder. Écoutez, il est très joli. Il est très beau, notre Charles Pasqua. Je pense que ça fera l'affaire Allez c'est parfait Donc du coup j'en ai fait un guerrier Parce que si je suis archer Il me faudra bien un guerrier de toute façon Et voilà Elle est bienveillante et douce C'est parfait Allez allons-y Nom Pasqua Surnom Charlie C'est très bien On valide Arrêtez il est très beau Regardez-moi ça Il est très grand Elle est très grande Oui forcément Parce que j'imagine que Les caractéristiques de départ Influe sur le poids et tout Vu qu'évidemment notre pion principal Sera surtout dans notre mule Mais forcément il faut faire un gros personnage Comme ça il pourra apporter beaucoup plus Malinx le lynx les gars On a appris de nos erreurs Quand nous retournons C'est un peu relou C'est un peu relou qu'il fallait à chaque fois passer manuellement Le prochain dialogue Parlant continu putain Ah on est amnésique Faut aller à Melve Le village a été ravagé par le dragon il y a peu L'insurgé et le dragon Soit sans profondément lié Peut-être vous rappellerez-vous De quelque chose de là-bas Si vous êtes effectivement l'insurgé Ah mais ça a déjà dû se passer en fait D'accord Le dragon nous a déjà piqué le coeur On ne s'en rappelle plus Ça semble être ça Non il n'y a pas de VF malheureusement Les pierres de faille Ah bon on connait Ok ils veulent qu'on aille choper nos pions On va y aller Parle-moi des pions Plein des pierres de faille Plein des insurgés Une autre fois on connait déjà tout ça C'est bon On sait déjà tout ce que c'est Et c'est au moins l'intérêt d'avoir déjà fait le premier Les gars On va choper nos deux pions Secondaires Alors Je suis quel niveau moi ? Je ne sais pas trop On a besoin de quoi ? Ah il y a aussi le prix J'ai 120C d'accord Attention je vais prendre des pions de mon niveau Voilà lui il a 0 Mais c'est un archer je m'en fous Niveau 9 c'est beaucoup trop là Ils sont trop au niveau Niveau 1 quand même pas Je suis niveau 2 Il nous faut du niveau 2 Voilà Niveau 2 tiens Voilà Aiglos Aiglos tu vas nous suivre Oui Ben c'est bien Aiglos tu es un mage S'il ne me trompe pas Où est-ce que je vois bien que c'est un mage ? Je ne sais pas clair Ah tu as des évaluations Sur les pions maintenant D'accord Bon je pense que c'est un mage Détail du pion Putain c'est indiqué où ? Où est-ce que c'est indiqué que c'est un mage Je suis aveugle Alors il y a l'icône Mais à part l'icône ça devrait être indiqué autre part Non On dirait pas Bon c'est peut-être que l'icône Allez je te recrute de toute façon Il faut y passer la nuit Oui on a besoin d'un mage Et on a besoin Des tâches de votre pion Prenez un soin Ouais Attends Ça a l'air nouveau ça Les missions de pion Les missions de pion sont des tâches Que votre pion principal devra remplir Par-delà la faille Il vaut rien d'attribuer la tâche Et de choisir la récompense Destinée à l'insurgé Qui recrutera votre pion principal Les missions de pion Sans l'occasion d'obtenir des objets Des mages de pion Veillez à ce qu'autres pions Soient recruter le souvent possible Effectivement Merde J'ai pas vu d'autres Bon il nous faudrait quoi du coup On a un mage On a un guerrier On a un archer Il nous faut un voleur Un voleur ce serait top Ou sinon Un voleur s'il y en a un Ah non pas aller loin Ah non pas du tout Bon sinon Je pense que je vais regarder Y'a pas de voleur Je sais pas ce que c'est L'icône de voleur en même temps Bon c'est pas grave On va prendre Vous savez quoi Est-ce que ça marche toujours Le coup pour trouver Examiner Chercher un pion Voilà Pion spéciaux Pion officiel Pion officiel Qu'est-ce que ça veut dire Ce sont des pions particuliers Pour être recrutés Depuis la sélection D'accord Pourquoi ils sont particuliers Leur nom est affiché Dans une couleur différente Les pions officiels De niveau 10 Ou inférieure Peuvent être recrutés Sans avoir dépensé Les cristaux de faille What ? Ah mais donc je peux prendre des Je peux prendre des pions niveau 10 Maintenant Sans avoir à payer Ben je veux des pions officiels Ben je veux des pions officiels moi du coup Attends Je peux pas changer leur armure Mais je m'en fous En fait c'est des pions qui sont pas des pions de joueurs C'est des pions de l'IA quoi C'est des pions du jeu Mais ça a l'air pété Ben oui je veux des pions officiels moi évidemment Si on peut en avoir de niveau supérieur sans payer Attends J'ai en niveau 8 et j'ai pas à payer Ça parait bizarre Ça parait bizarre Genre là par exemple Blue 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 Un archer Prenons un second archer C'est pas grave Un second archer Niveau 10 Invoqué Et j'ai pas à payer C'est bizarre ça Ça c'est bizarre Qu'on puisse prendre des trucs 8 niveaux Après c'est que jusqu'au niveau 10 Donc ça veut dire que c'est que pour les Voilà c'est que pour le début Quand on sera niveau 10 On pourra plus le faire Mais pour le début apparemment Ça c'est une grosse aide De ce que je comprends là Il est passé Ah voilà Blue du coup Qui est invoqué là Et qui coûte que dalle Ben évidemment je te prends Vas-y je te prends Allez recruter direct Tiens par là Voilà et dire le mage Mais le mage je vais le jarter Je vais jarter notre mage Qui est niveau 2 là Et on va prendre un mage spécial Bien sûr Qui est au moins niveau 8 Voilà Comme Groseille Groseille niveau 8 Viens par là Groseille Invoqué Ben évidemment Et toi Groseille Ohlala Elle me fait peur Groseille Ah je sais pas si c'est le bon plan Écoutez elle fera connaissance Avec Charles Pasqua Bon Prenons Groseille Écoutez Groseille me fait un petit peu peur Mais allons-y Par contre je peux pas recruter Il faudrait que je vire un autre pion Non ? Ah Équipée au complet Je choisissais un pion à remplacer Alors oui On va remplacer du coup Aigloss Aigloss renvoyé Offrir un cadeau Ah non je n'offre pas de cadeau Moi C'est le perso du JDG Non sérieusement Qui Lequel C'est vrai Offrir un cadeau Mais j'ai pas de cadeau Je ne l'ai même pas joué Ah non Ah non je n'offre pas de cadeau Oui je n'offre pas de cadeau Non Mais je ne vais pas lui dire que c'est bien Je n'ai pas joué avec elle Tiens je te mets un bon point Je te mets un pouce Je te mets un pouce Mais je n'ai pas joué avec toi Attends Groseille C'est le personnage du JDG Sérieusement Oh mais c'est énorme C'est fou ça Ah bah écoutez Très bien Oh vous lui direz Qu'elle est très moche quand même Elle pourrait presque Concurrencer mon char Le passe quoi Dis donc Alors les spécialisations Des compétences Aéropions Ouais non mais ça Auquel on connait Une seule C'est nouveau ça Ça allait encore plus complète Qu'il y a 12 ans Quand même Ok Ah c'est incroyable ça C'est le perso du JDG Bah écoutez Le hasard fait bien les choses Incroyable Allez Groseille Et Charles Pasqua Même combat Alors là les gars On a quand même une équipe de choc Avouez le Très bien On peut partir d'ici maintenant Je veux partir Examiner Quitter la faille Ah oui C'est l'équipe de fer Là c'est bon Ok Là on est parfait Les gars Très bien Alors où aller Je ne sais pas On respecte un petit peu Les lieux Putain c'est la dernière fois Que je joue à un jeu récent Qui ne tient même pas Les 30 fps C'est la dernière fois Les gars C'est la dernière fois C'est fini Je vais acheter un gros PC Avec une 4080 C'est fini les gars Je vous le dis C'est la dernière fois C'est la dernière fois Putain Devoir s'infliger Un tel framerate En 2024 Sur la PS5 C'est la dernière fois Je m'inflige ça Oui Bonjour Qu'est-ce que j'ai du coup Comme Oui mon arc Ah arc cannelé Tiens Combien j'ai d'argent J'ai 400 gold 810 gold Je n'ai pas assez J'ai l'impression En plus c'est l'arc Que j'ai déjà C'est l'arc que j'ai déjà L'arc cannelé Ok D'accord Bon Pour l'instant On ne va rien acheter De toute façon On a assez Oh la vache La tête que je vais avoir Avec ça Je vais être magnifique Avec ça Le capuchon De vagabond Ah oui Je vais être beau Avec ça les gars Ah je vais être beau Il faut que je prenne ça Il faut que je prenne Le capuchon De vagabond Je vais être beau Avec ça Ah j'ai envie de le prendre Mais 160 gold C'est cher les gars C'est cher Tout ça pour grappiller Deux points de défense Non pour l'instant On ne va rien prendre Allez On va garder notre pognon Ok Vendre J'ai une lanterne Qui est déjà remplie C'est cool Ok Parlez Effectivement Il ne tombe pas du ciel Très bien Au revoir Je parie en forme T'es pas un forgeron toi Ah un coffre au trésor Où ça Qui a dit ça Groseille Groseille Qui a dit un coffre au trésor Et si on nous ferait un chemin Où ça Attends En avant En avant du coup Où est-ce qu'ils ont vu un coffre Où est-ce qu'ils ont vu un coffre Peut-être là-haut Sur la toux Ah là 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 Non Oh mon dieu Ils ont mis la touche courir sur la même touche Filet de bête affiné Non non mais qu'est-ce qui lui arrive Mais Mais non Stop et tout Stop et tout Ils ont mis la touche courir sur la même touche Comme avant tu me diras Pour interagir Qu'est-ce que je suis censé faire exactement Mais non Oh putain Si je maintiens Il se passe rien Je croyais que si je maintenais J'avais accès à la A 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 Où sont les quêtes alors Mission Les prémices d'une épopée Vous avez entendu que le dragon avait attaqué Mel Ah oui voilà Rendez-vous au village Et constatez les dégâts de vos propres yeux Donc il faut aller à Mel A Mel C'est indiqué là Ok Activer Là c'est activé Voir les détails Aller à la carte Voilà Donc je suis là-haut Je dois aller vers le sud Très bien Et bien on y va maintenant Sans perdre plus de temps J'ai une boussole Est-ce que ça indique le sud Oui Le sud c'est par là Donc C'est par là Tu veux je dorme ? Il veut je dorme Ne vous fiez pas uniquement aux données de sauvegarde automatique pour assurer votre production Et vous recommandez de vous reposer régulièrement à une auberge pour assurer la fiabilité de vos données de jeu Très bien Mais du coup maintenant que j'y pense Le groseille du JDG Moi je pensais que c'était des pions fait par l'IA en fait par le jeu mais pas du tout Si c'est le pion du JDG pourquoi c'est un pion officiel ? Qu'est-ce qui fait que groseille est un pion officiel alors que c'est un pion d'un joueur du coup ? L'auberge de Melve très bien On est au courant L'auberge ça restaure toute notre vie L'endurance La jauge de perte D'accord ok Ce sera toujours le matin Puisque évidemment le voyage de nuit est horrible Dans ce jeu Donc chose très importante avant de partir Toujours se reposer à une auberge Se réveiller le matin Pour faire le voyage dans la journée Et jamais de nuit Parce que de nuit tu n'y vois rien et tu as des créatures très féroces Et tu n'as pas envie de ça Un tout objet ajouté sera envoyé au coffre privé Alors le coffre privé il est où ? Ah oui je dois avoir accès à un nouvel art A cause de la précommande du jeu les gars On gagne un niveau Est-ce que c'est toi qui as le coffre ? C'est toi qui as le coffre Ah mince C'est 1000 gold pour dormir maintenant Ah ouais On peut changer de classe évidemment On connait déjà Voilà ça se fait très facile On pourrait déjà le faire On pourrait déjà changer de classe si on voulait Mais moi ce que je veux c'est ça Les compétences A 200 PC je n'ai pas assez Tire Groupe et on l'a déjà du coup Et tout ça je ne peux pas le débloquer Compétences principales je ne peux pas non plus Ok on n'a pas assez Les talents je n'ai pas de talent D'accord Et pour Charles Pascua Il n'a pas assez non plus Bon tout ça se porte plus tard Je suis allé dans mon coffre Retirer Voilà Donc tout ça c'est les trucs de bonus de précommande les gars Est-ce que l'arc est mieux ? Ah il est un petit peu mieux du coup Arc cannelé d'exception Et alors peut-être que du coup L'épée va être mieux pour Sans doute Donc l'arc je le prends Et à tous les coups Le bouclier et l'épée vont être mieux Pour notre Charles Comment je lui donne ? Attends Comment je change ? Attends Je peux sans doute lui donner maintenant Mais je ne sais pas comment on fait Ah si Ah voilà Je passe sur Pascua Ça c'est quoi ? Et puis je lui donne Et je lui donne Très bien Maintenant Je me barre de là Tais-toi Mais qui es-tu toi ? Comment ça recrute ? Je ne veux pas recruter Daniela ? Je ne veux pas recruter Daniela Je veux aller Je veux aller ici On prend Charles Pascua Et on voit qu'effectivement Et on voit qu'effectivement On ne peut pas vendre en plus Et non je ne peux pas vendre ici C'est l'aubergiste On ne peut pas vendre ici les gars Parce qu'en plus je dois aller quelque part Où il y a un vendeur Où est-ce qu'il y a un marchand déjà ? Là où il y avait les forgerants Ils vendaient Ils sont là-bas non ? Là Ici Vendre On passe sur Charles Et on vend ça Ah oui en plus ça se vend chez Ross C'est bien Vendre Et vendre On a 1600 gold On est très content Voilà J'ai rien à acheter Ah je ne suis pas équipé de mon arc Ah oui c'est pareil C'est la même chose Il faut que je m'équipe de mon arc aussi Ah oui Est-ce que je ne peux pas m'équiper de mon arc En étant directement En transaction avec le marchand ? Il faut que je voie ça Par exemple Si je vais là Je suis là Et non je ne peux pas Si je fais ça Non je vais le vendre en fait Je ne peux pas Je dois partir du marchand Je dois aller là M'équiper de ceci Et maintenant je peux vendre Voilà Je peux vendre l'arc cannelé Ce que je vais faire évidemment Et là vous êtes en train de voir Pourquoi ce jeu est chiant Parce qu'au bout de la millième fois Vous aurez fait ça Croyez moi Ça va vous sortir par les yeux Et ce n'est pas la seule chose Ok Parfait J'ai tellement de pesants Qu'on pourrait presque acheter des trucs Mais on va économiser Allez allons-y Direction le sud Donc le sud C'est par là Ramasser Ah mais parfait De la poie pour ma lanterne Ça aussi c'est important De toute façon c'est simple Si je me réfère au premier Il n'y a que trois trucs Qui sont importants C'est Des herbes ou des potions Pour régénérer la vie Éventuellement quelques champignons Pour régénérer la stamina Ou équivalent De la poie pour la lanterne Quand on est dans une grotte Ou de nuit Une caverne Un donjon Ou la nuit Et une pioche Et une pioche les gars Pour pouvoir miner un minimum C'est tout Tout le reste est inutile Voilà Tout le reste c'est à vendre Ou dans le coffre C'est simple Alors juste un truc Je vois qu'il y a un point Il y a un point d'exclamation Sur la map C'est le mec qui était en haut J'ai déjà parlé Je vais aller voir Qu'est-ce que ça veut dire Ce point d'exclamation C'est le mec C'est lui Qui est sur la tour Alors qu'est-ce qu'il veut Tu veux rien en fait Non il veut rien C'est bizarre Qu'il soit comme ça Ok Où c'est vous les gars D'accord C'est peut-être parce qu'il se méfie de nous Du coup il y a un point comme ça Je sais pas Ok Allons-y Quoi encore ? D'accord Ah c'est le coffre tu crois peut-être Ça peut être le coffre Eh oui on accepte tout Définir une mission prioritaire D'accord ok ok on a compris Progression des missions On a compris Affecté par le cours du temps On sait très bien comment ça se passe Des fois si on met trop de temps La mission sera en fait On pourra plus la faire Genre le PNJ est mort Ou ce genre de choses C'est comme ça dans ce jeu C'est pas un jeu comme les autres les gars C'est pas un jeu comme les autres C'est un gobelin ça La montagne Le torrent de tuto quoi Le torrent de tuto putain Apparemment il faut payer deux balles Pour changer d'apparence Ou recommencer Où peur se doit Devenir un lanceur d'alerte Pour le dénonner Le dénonner ? Le dénoncer peut-être Torgal Dénoncer Dénoncer Euh non je suis pas payé pour ça moi Ah ah Effectivement Non mais oui j'ai vu que les gens sont pas contents Parce qu'en effet Euh tu peux Tu peux acheter Par exemple pour 2500 Enfin non pour Combien du coup ? Pour 5€ Pour 5€ tu peux acheter 2500 points de faille Je crois que c'est ça T'as 500 points de faille pour 1€ Les points de faille c'est ce qui te permet Entre autres De recruter des pions Qui sont plus haut niveau Que ce que toi tu es Et aussi d'acheter quelques autres trucs Un petit peu spéciaux Donc t'as ça par exemple T'as aussi Ouais tu peux aussi changer ton apparence Faut payer Effectivement T'as aussi Prendre du matos Je sais pas quoi Faut payer aussi Effectivement Mais non gueulé pour ça Y'a plein de jeux qui le font Depuis 1000 ans Voilà c'est pas obligatoire pour jouer Donc non gueulé pour ça Non Enfin moi non Donc vous pouvez gueuler si vous voulez Moi je gueulerai pas Merci le vieux sanglier Pour ton sub Et pardon Je t'ai oublié Le vieux sanglier Bienvenue à toi Un bon produit du terroir Bonne aventure Merci le vieux sanglier Et merci Billy The Hop Pour les 5 balles Un petit don Pour cette création De perso sublime Merci Billy Merci bien Alors il est 4 heures en disposition Pour commander les pions On connait C'est en bas On connait On connait D'accord En avant On connait Avec moi C'est pour se replier Avec eux On connait Stop C'est peut-être pour qu'ils s'arrêtent Dis donc Très bien Et à l'aide Pour se faire soigner Plus rapidement On connait J'ai une technique Les gars La technique Du high kick Voilà Je suis archer Mais je ne fais que du high kick Alors je pouvais Les examiner Examiné 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 Et examiné Camp de gobelins Rusty patate La joie des baies Récolter On est en terre inconnue Oh il est mort Oh mais j'ai un sort Il m'a Il m'a Enchanté mon arc Le mage A dû enchanter mon arc Il faut vraiment Que je fasse gaffe A la stamina La stamina Ça va être le mal du jeu Ça La stamina Les gars Ça va être le mal du jeu On va regarder Si je peux éloigner La caméra De mon personnage Putain Entre le framerate La caméra Qui est trop proche Et tout Putain C'est vraiment A se demander S'ils n'ont pas fait exprès Vraiment les gars Est-ce qu'on peut reculer La caméra Alors Il y a votre photo Comment je vais vers l'arrière Chant de vue Tu ne peux pas super super L'éloigner quand même Tu ne peux pas méga l'éloigner Hop c'est moi Vous m'avez reconnu Des vieux fils Qui ne servent à rien Ok Oui on quitte le mode photo S'il vous plaît Système Il doit y avoir un système On va mettre un disque dur Un disque dur Distance de la caméra Ce ne serait pas ça Pousser le curseur à droite Éloigne la caméra du joueur Mais putain Et de base C'est tout à gauche De base C'est tout à gauche Mais enfin Roger De base Ah de base Le pire truc Oui Ah le pire Le pire Oui c'est pour moi C'est pour moi Putain Ils le font exprès Je vous jure les gars Ils le font exprès Ils le font exprès Putain Si vous avez des conseils Éventuellement Pour mieux paramétrer Le jeu Pour que ce soit moins dégueulasse N'hésitez pas N'hésitez pas Les gars N'hésitez pas Bon voyons Bon voyons Sauvegarder Peut-être mieux comme ça Ah c'est un poil mieux La caméra est un poil plus éloignée C'est bien Il y a un coffre Mais je pense Qu'un de mes pions A dû le piquer Ok Comment on sait Comment passer Par là Voilà En face C'est ça C'est ça C'est là-bas Ok on y va direct Par contre je passe par là Ou j'essaye de traverser ici Non je ne pourrais pas traverser Je ne pourrais pas traverser Ok Ça va se passer par là Pour les sauvegardes Est-ce qu'il faut sauvegarder Tout le temps manuellement Pour Relâcher Comment je l'envoie en fait Le rocher Je peux le lâcher Mais je peux l'envoyer aussi Non Les objets Ah R1 Ah on peut D'accord Ok Et là je fais R1 R1 C'est ça Oui Est-ce que vous savez S'il faut sauvegarder Toutes les 5 minutes Pour être certain De ne pas être dans la merde Parce que je ne crois pas Qu'il y ait de checkpoints Dans le jeu Donc Genre Est-ce que là Je ne devrais pas sauvegarder Mais comment tu veux viser Des harpies Mais putain Qu'il est con J'oublie ma stamina J'oublie ma stamina Il a enchanté nos armes C'est cool Vas-y Charles Passe quoi Ah il y a un collègue C'est un an Donc oui Il faut sauvegarder Les vrais saves C'est en dormant à l'auber Sinon il y a des saves auto Ah Il vaut mieux sauvegarder Un peu tout le temps Non Vu que c'est à l'ancienne Attends je vais louper Je vais looter les harpies Moi Poste dans le lit Est-ce qu'on voit Les cadavres Sur la minimap J'ai l'impression Que oui Oui ok On voit les cadavres C'est l'espèce de carré blanc D'accord Parfait Un petit passage par là Mais à mon avis On devrait vraiment Se contenter d'aller D'aller là où on nous demande D'aller Plutôt que d'aller B sur K A droite à gauche Ça risquerait De mal se passer Vous savez quoi En tout cas Je vais plutôt joli Ça va C'est pas le problème Le problème c'est vraiment Le framerate Oh putain Oh putain Et je suis encore putain Il faut vraiment Il faut vraiment qu'on se chope Des trucs d'endurance Déjà niveau 4 Ça va super vite Il faut vraiment qu'on se chope Des trucs d'endurance A rendre classe C'est très très cool Des potions Des champignons Parce que vraiment A l'endurance Ça va être très problématique Matin de camp modeste Bien Ah c'est pour camper là C'est ça C'est pour camper Ok d'accord Eh oui C'est une des nouveautés Ça Très 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 cool C'est à dire que maintenant Tu peux dormir directement Dans la nature Faut trouver ce genre De petits trucs là De petits feux de camp A moitié éteint Et si on a un campement On peut s'installer Pour camper Voilà Donc ça c'est cool Il t'oblige pas A chaque fois A revenir dans une véritable auberge Et ça c'est bien Bon par contre On va pas aller là Non non Il faut aller là On dit d'aller C'est pas la peine On va s'enfoncer On sait pas où Je veux pas explorer Dès le début J'ai peur Et pour l'instant Je sais pas super bien jouer Mon personnage en plus Encore des gobes Ah oui Oh 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 NON Et voilà, j'ai dû revenir, je le savais Ah mais je recommence là Je comprends rien Je recommence là en fait What Mais comment ça, il y avait un checkpoint ici ou quoi Et comment ça fonctionne dans ce jeu En fait je ne suis pas mort Je suis mort mais il m'a remis juste en haut de la falaise Je défais une espèce de plongeon Rendre classe augmentée Bon, je n'ai pas compris Je n'ai pas compris, je suis mort Par noyade du kraken à la con Mais ils m'ont remis en haut de la falaise Donc Genre j'avais un checkpoint ici Mais j'en sais rien les gars C'est une énigme Qui restera jamais Non résolu Par contre c'est joli J'aime bien Il y a une petite DA que j'aime bien Il y a un truc quand même Il y a un truc qui fait que j'aime bien Jardin des luis en lune Le jardin des luis en lune Pourquoi j'explore putain Pourquoi j'explore ? Je dois aller au sud On va tomber sur un boss On va tous crever C'est sûr Que je sauvegarde d'ailleurs On va sauvegarder Sauvegarder Et continuer Voilà, c'est assez rapide Voilà, je n'hésiterai pas à faire ça Il ne faut pas hésiter Tente de Béren Ah non mais je m'en fous Du coup c'est pour être dans une faille Non non mais je ne veux pas en fait Non non c'est bon Tu peux partir Non non quitter la faille C'est bon D'accord C'est juste une pierre Si jamais on a perdu nos pions Pour en récupérer Mais du coup on s'en fout Par contre là Ça m'étonnerait qu'il n'y a rien Ok un petit peu de physique Tu me fais plaisir Tu me fais plaisir Il n'y a pas de coffre là ? Non Bon Bizarre cet endroit Je ne peux pas grimper en plus Je ne peux pas grimper en plus Bon C'est bizarre qu'il n'y a rien On peut le cueillir ça On peut le cueillir ça Ça sert un futur endroit pour une quête Ça si vous voulez mon avis Ouais Ah oui d'accord T'as un zoom ultra puissant Tente de Bérenne Jardin des luisants lunes D'accord Bon Écoutez je ne vois rien à faire ici C'est bizarre Peut-être en hauteur là-bas Non Non Je ne vois rien Je suis peut-être aveugle Ah récolté Luisants lunes Ah ben voilà Ah mais je peux en prendre partout D'accord Ah Ben voilà C'est à ça que ça sert Ben voilà J'ai pas vu Je pouvais looter Dis donc ces fleurs Ok Ben voilà On a tout pris C'est à ça que ça sert C'est à ça que ça sert Cet endroit A looter toutes les luisants lunes Voilà Ok merci On a compris Et ça repoussera évidemment Ok il faut que je file des trucs À notre pot Alors comment je fais ça Ça par exemple Ah oui 7 kilos Ah d'accord ok Ah ok Matheur de camp modeste Qui me permet le temps de camper Eh oui Il faut que je file ça Charles Pasqua Donner Pasqua Très bien C'est rapide C'est parfait Et ça Ça pèse 0,10 Elle peut être combinée Avec d'autres matériaux Ça c'est intéressant Et pour l'instant Je ne peux pas le combiner Bon Très bien Merci une chaîne parmi tant d'autres Pour les 68 mois C'est peut-être le maximum Là où il y a un bon point C'est que ça reste un jeu Qui te donne envie D'explorer Voilà Ça reste un jeu Où tu vois T'as envie quand même Tu vas aller voir Ce qu'il y a à droite Tu vas aller voir Ce qu'il y a à gauche Ça c'est important Alors peut-être que dans 50 heures Je vous dirai que j'en peux plus Mais là pour l'instant Tu vois C'est con Mais j'ai envie d'aller en haut Alors je sais très bien Que je ne devrais pas y aller C'est ça Oh j'arrive pas à viser Je vous jure Ah c'est pas agréable Les gars Le 25 fps Ah 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 l'enculé Il avait un rocher Il veut me balancer un rocher Tu peux tomber tellement pour rien Tu peux tellement tomber pour rien Je voulais le looter Il s'est mis à courir Attends je rêve où ils sont tapés dans la main Je rêve où je viens de taper dans la main de groseille J'ai l'impression Justement voilà des groseilles Bon on va arrêter les conneries Non pour l'instant les gars J'aime beaucoup J'aime beaucoup Mais voilà je suis en terrain connu Oh un gros neuf Ah pas du tout C'est pas un neuf Une insigne de quête On en dénombre 240 A la cœur Roger Roger Les insignes de quête dans le monde Les insignes de quête dans le monde 240 C'est pas mal Ok Tous éparpillés à travers le monde Et cachés dans les endroits les plus inattendus Apportez les à la guilde des classes Pour recevoir des récompenses spéciales A mesure que vous progressez Pensez à fouiller le fond en comble Chaque heureux coin du monde Afin de compléter votre collection Ah ben voilà 240 insignes de quête posés dans le monde Parfait Je pensais que c'était un œuf Je suis tellement dégoûté que ça rame du cul Je vous jure Ah c'est là que j'aimerais vraiment avoir un gros PC Je suis tellement deg Tellement deg De devoir jouer à ça Avec ce vieux frameret dégueulasse Tellement deg Mais c'est comme ça Attends je vois où il y a une maison Oh Vous voyez J'avance Qu'est-ce qu'on voit Une petite bicoque Mais j'ai envie d'aller explorer Je sais que je ne devrais pas Merde c'est quoi ça C'est quoi ça Putain Charles Oh mais quoi Ils se sont suicidés Sur Charles Pasquois C'est énorme Ils ont fait une attaque Une attaque suicide Attaque suicide Sur Charles Pasquois Par contre ils sont où là Faites gaffe Ils vont revenir Ils étaient en bas Ça m'attendait qu'ils soient morts Ils sont peut-être en bas là Que fait Blue là-bas Que fait Blue là-bas Non Non Merde Et lui il est fait Son ombre là Lui il est fait Ce qui me fait peur C'est si jamais S'il se ramène Vers nous Je ne sais pas comment Par où C'est ça que j'ai peur J'ai peur C'est quoi ce petit cabanon Oh non Oh l'enculé Qu'est-ce que c'est que ça On peut le piétiner D'accord Cette espèce d'orat jaune En fait c'est le heal L'orat jaune C'est le heal Ok Enfin je crois Je crois Oh là 1550 gold Oh Là tu me fais plaisir Et un coffre Vous voyez ce qu'on est en train de faire là C'est vraiment de la vraie exploration Comme je l'aime Ça c'est vraiment l'exploration Avec un grand E Tu ne sais pas où tu vas Voilà Tu te fais attaquer Il y a des embuscades Il y a des coffres Il y a du loot Voilà Ça c'est la vraie exploration Telle qu'elle devrait être en fait Dans la plupart des open world Vraiment Je peux tout péter en fait Avec un coup de pied écrasant D'accord Je n'ai pas besoin d'utiliser mon arc Et là on voit qu'il y a un coffre Mais il a déjà été pris Par les gobelins sans doute Et là je récolte une feuille de siru plante Et bien c'est parfait Maintenant on peut mettre les voiles Je trouve qu'il devrait mieux indiquer Quand on peut interagir Quand on peut prendre un truc Parce que là c'est juste un petit rond Qui se met Tu peux vraiment le rater Tu peux vraiment le rater la récolte Si tu regardes mal T'as intérêt à avoir l'œil Ok J'ai eu une ca... Oh putain de merde Merde ils m'ont vu Je vais essayer de me barrer Non ils se ramènent c'est bon Mes collègues se ramènent Ils m'ont juste une roulade en vrai Tu me donnes une roulade Et je suis très content Donnez moi une roulade les gars Une roulade Je demande juste une esquive en fait Tu me donnes une esquive Et tout ira bien Scarabée dorée Très très bien Tu me donnes juste une roulade Et je serai très content Bon là qu'est-ce qu'il se passe C'est quoi ça Merde 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 Qu'est-ce que je suis endormi ? Oh non Il faut se barrer Non Qu'est-ce que c'est putain Il y a un sort qui nous a endormi Non Non les gars Mais qu'est-ce qu'on a bordel Bon je fuis Quoi ? Mais d'où il vient ? Non Non Ils sont rapides Il faut que je me soigne Il faut que je me soigne Je m'aurais pas vu aller aussi loin Je le savais Bon ça on est sorti ça va Allez on va pas demander notre reste On va pas demander notre reste Bon niveau il ils sont comment là ? Bon ça va Alors je sais pas ce qu'il s'est passé avec ces harpies là Ils nous faisaient une sorte Un sort d'endormissement Sommeil Il faudrait pas c'est que la nuit tombe Ça ce serait une catastrophe tu vois C'est pour ça qu'il faut que je me mène De la panacée Je vais peut-être m'équiper de la cape qu'on a douté tantôt Ce serait pas mal Mais c'est ça avec la physique C'est tellement bizarre On s'en sent quand Ah bah y'a un coffre Y'a un coffre Matinel de camp très bien Mais je suis trop lourd Tu vois une échelle Tu vois une échelle Ah oui Incroyable ça Une échelle C'est dommage Une échelle Ce qui veut dire que je suis censé pour aller le radler de l'autre côté On dirait une grotte non ? Et faire descendre l'échelle pour revenir ici plus rapidement Je sens que la nuit va pas tarder Il faut se manier les gars Il faut qu'on se manie Alors attends Objet Je suis lourd Ça va pas du tout Il faut que je donne Lui aussi il est lourd Est-ce qu'on peut crafter des trucs là ? Regardez moi ça J'ai déjà mis l'objet sur moi Est-ce que je peux crafter des conneries ? Comment je fais pour crafter des potions ? On l'a vu tout à l'heure Mais Avec ça Combiner Je combine avec ça Ça fait une potion Je combine avec ça Ça fait une potion On ne sait pas ce que c'est D'accord Vas-y Fais les potions Comment ça pèse les potions ? Je regarde aussi le poids des potions Utiliser recette Viande séchée Filet de bête Qui a été desséché Redonne de la vie Vas-y Je ne peux pas en faire d'autres On ne peut pas combiner pommes avec pommes On ne peut pas Non d'accord Je ne peux pas combiner pommes avec Non Après je peux manger les pommes Pour donner un petit peu de vie par contre Non je ne peux pas Utiliser Peut-être que je suis full life Il va être lourd Il va être lourd avec ça Il faut vraiment qu'on aille Ou alors je peux aller camper Tu me diras Soit on va camper Soit on se magne d'aller là Chambre ancestrale Attendez Il y a une grotte que je n'ai pas vue Ah non C'est ça C'est là-haut Ah oui d'accord C'est là-haut Chambre ancestrale Ok c'est ce qu'on a vu Il va faire nuit Il va faire nuit Je vais me faire niquer On va se faire avoir Ok je vais essayer de manier pour aller là où on doit aller Donc ça se trouve par rapport à ici C'est à l'est Ok On va passer en mode rush C'est par là C'est en face en fait C'est là-bas C'est là où il y a eu la baliste en fait Ok On passe en mode rush Attendez je suis sûr qu'il a de la viande ce cochon Mais c'est bon on y est Ça va Ouf On est arrivé à temps C'est joli Il y a un petit côté Il y a eu 8 sur 3 là Ok le pont est là J'y vois plus rien C'est peut-être l'occasion d'allumer ma lanterne pour la première fois On arrive à la tombée de la nuit ça va So this is Merle The scars left by the dragon's assault are plain to see Pity it will arisen Have you a different Je vais surtout te vendre des trucs Ah ils vendent des flèches par contre Oh flèche explosive Vu que je suis un archer Ça pourrait être intéressant Augmente la force Je vais te vendre des conneries moi Ah oui c'est 120 ça Je vais te vendre des luis en lune Ou alors je peux les mettre dans le coffre Tu me diras Mais bon je me connais Et je sais que je vais Le coffre ça va être comme dans le premier Je vais stocker des milliards de trucs Et jamais je vais les utiliser Jamais Augmente la charge que vous pouvez porter De 0,15 kg Pardon Quoi ? Mais ça se mange ça Ça se mange le scarabée Il faut le stocker Des campes de gomme j'en ai trop aussi Bon On va en vendre 5 de ça Comme ça Des pommes aussi J'en ai trop Comment ça pèse ? 0,15 Après si j'arrive à avoir des Ce qu'il faut c'est que j'achète des plantes Voilà J'achète des plantes Comme ça je peux me faire plein de potions J'ai des pommes Donc C'est pour ça Dès que je pourrai acheter des plantes En fait il faudra que je le fasse J'achète des plantes Et je ferai des potions avec des pommes Voilà C'est ça qu'on fera les gars Tu ne rendais pas des plantes Par contre tu vois une clé Clé de geôle fragile Ça ne m'intéresse pas Bon on voit rien ici L'escarabée dorée C'est la vie pour t'aider Mais je dois les manger Ou il faut juste les stocker Le temps s'écouler Dans ce monde On influence l'activité On est au courant On est au courant de ça D'accord On est au courant pour la nuit Ah les objets deviennent rares Ils vont pourrir aussi D'accord Ah oui Faut faire gaffe à ça Faut aussi faire gaffe à ça Tu ne peux pas stocker tout indéfiniment Vous avez vu Ça se met à pourrir Ah mais d'autres D'autres par contre Faut attendre Ah oui D'accord Donc ça dépend de ce qu'on loot C'est dans une structure Pour être détruit Par vos attaques Sous générons Après un certain temps D'accord On peut péter des ponts D'accord Ok Très bien C'est bizarre Ces tutos qui se déclenchent Comme ça On ne sait pas trop pourquoi Je trouve le framerate bien plus scandaleux que les microtransactions Ah mais pareil Pareil Là tout le monde est en train de s'insurger à cause des microtransactions Parce qu'on peut acheter des trucs pour s'aider Un Plein d'autres jeux le font Et deux Moi ce qui me saoule c'est pas ça C'est que le jeu il est optimisé avec le cul C'est beaucoup plus pénible Un dragon Salouuuut Allez Dark Souls Les pieds Léobot On l'aura à l'usure les gars À l'usure On l'aura à l'usurel On l'aura à l'usure puis on l'aura à l'usure On l'aura à l'usure On l'aura à l'usure Genre ça c'était notre ancienne vie ça ? C'est un flashback ce qu'on voit là Je suis tout calciné dis donc Tu n'as pas le monopole du cœur Certainement pas Comment ça j'ai une voix de femme ? Ah je ne sais pas peut-être Ça fait gaffe Merci Doomsdia Pour les douze mois d'ours Et les deux subs offerts à la communauté Merci bien Doomsdia Tu fêtes Léonor c'est ça ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ulrica La seconde fois Non horrible pas terrible Les mots ont un sens Je ne peux pas entendre la bouche de ton cœur Mais tu s'arrête C'est à peu près le même jeu que le premier les gars Il y a une grosse refontographie qu'ils ont vu quelques trucs Mais je ressens beaucoup au premier Le bestiaire de ce que j'ai vu c'est le même les gars C'est le même bestiaire T'as les gobelins Les bandits Les harpies Les cyclopes Les trolls Les griffons C'est le même bestiaire C'est pas dramatique C'est les mêmes classes Les mêmes classes Les mêmes bestiaires Les mêmes attaques Le même gameplay Le même physique Beaucoup de similitudes C'est pas le même jeu Vous voyez bien que c'est pas C'est pas la même map Déjà La map est totalement différente Les personnages sont différents Les villages et tout sont différents La capitale j'imagine qu'elle est vraiment différente C'est pas le même jeu Non Mais c'est le même système on va dire Entrant tes pieds c'est ça Il boit à l'auberge Très bien Les narques Bon par contre Faut vraiment qu'on pense A se trouver des habits dignes de ce nom Parce que là On fera pas long feu avec ça Sinon tout va bien A part ça Oh la caméra est tellement trop proche C'est faux ça Ah non c'est dommage C'est assez déplaisant Le framerate souffreteux Couplé à la caméra trop proche Et cette sensation de latence permanente Ça faisait des années J'avais pas connu ça les gars On se croit vraiment De retour sur 360 Sans déconner Avec des jeux qui étaient trop beaux Par rapport à la puissance des machines Et donc qui ramènent tous du cul Putain les gars Sérieusement Arcanelé Mais j'ai déjà mieux Que l'Arcanelé les gars Non Si vous voulez Oh ça sent tellement Regardez là L'échelle Qui va nous emmener sur le toit Avec un coffre de l'autre côté Vous avez vu Ça c'est de l'exploration Ça les gars C'est de l'exploration Et voilà donc la balise Qui a tué notre griffon C'est pas bien ça Est-ce qu'on peut l'utiliser Oh J'y croyais pas Attends Incroyable Je peux pas viser vers le bas Non Tendre la corde Attendez ça y est Incroyable Attendez Vous allez payer pour mon griffon Vous allez payer pour mon griffon Attention j'arrive C'est vachement beau quand tu regardes comme ça Bon j'ai tiré Je suis vachement étonné qu'on puisse l'utiliser Je vais quand même tenter de tirer sur la cible Je pense pas qu'il se passera grand chose Ah mais c'est comme ça D'accord Je maintiens L1 Pour le Pour les raccourcis D'accord Ouais bon Très bien En gros ça nous explique qu'on pourrait utiliser les balises pour plus tard Ce qui était déjà le cas Putain là-bas mais où est-ce que je suis tombé Ce qui était déjà le cas dans le premier On va prendre l'échelle Est-ce que c'est Faut pas rater son saut Quoique Non c'est bon Il y a un coffre là Parfait Fulgurance Chemin d'hiver Flamme battante C'est des bouquins C'est des documents On va regarder de quoi il s'agit Bon l'eau est pas top L'eau est pas géniale malheureusement Le rendu de l'eau ça va pas Mais c'est pas grave Ce qui est cool c'est qu'on va quand même assez loin On va quand même assez loin Le niveau des tailles reste assez élevé Même assez loin je trouve Donc ça c'est bien C'est pas une excuse pour proposer un jeu avec un framerate aussi indigent sur console On est d'accord Comment revenir sans se tuer Par là je dirais Oh et par là Qu'est ce qu'il y aurait par là Putain je voulais te parler seulement C'est bien Je vais te piller tiens Éclat de pierre de réveil Objets spéciaux dans l'utilisation et réservés aux insurgés Elles ont le pouvoir de redonner vie A quiconque aurait péri Et peuvent être utilisés sur vous Ou toute autre personne de votre choix Il en faut trois Pour avoir une pierre de réveil complète D'accord Très bien Sous-titres par Juanfrance Non, ce n'est pas exactement les mêmes menus Ça ressemble Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes menus Merci Dostadia Pour ton troisième sub offert pour aujourd'hui Ah, des flèches explosives, c'est parfait pour nous 8 et 5 Qu'est-ce qui lui arrive à lui ? Ah, d'accord, j'avais dégainé mon arc Il aurait pu m'attaquer La cause de ça Je ne pense pas qu'il y ait de notion de vol dans le jeu Apparemment tu peux vraiment piquer tout ce que tu veux dans les bâtiments On n'est pas dans un jeu Bethesda, tu vois Où tu vas voler un truc et puis tu vas aller à l'autre bout de la galaxie Personne ne t'avait vu Tu vas voler une pomme dans un champ À un endroit où il n'y a pas âme qui vive Sur une planète totalement déserte Et à des milliards et des milliards dans les lumières de ça Et bien en fait, finalement ta tête a été mise à prix Est-ce que ça vous fait penser à un jeu ? Si ça vous fait penser à un jeu, c'est totalement fortuit les gars C'est fortuit bien sûr Pas fait exprès Le hasard J'ai pas envie de mourir en passant par là Bon, je crois qu'on a assez exploré pour aujourd'hui Ça ira Donc on nous a dit qu'il fallait aller à l'auberge Alors, où est l'auberge ? Euh, l'auberge, l'auberge C'est une auberge ça ? Non Il y a du pognon dans quasiment chaque maison Il voulait me parler lui Norbert, non Moi c'est Gérard Il s'est précieux dans la forêt Ah ouais, je comprends Mais quelle forêt ? Entrez dans la forêt Laquelle ? Tournez quand vous arrivez à l'arbre avec un nid d'oiseau tout en gardant la falaise à votre droite Est-ce que je dois vraiment maintenir ça, garder ça en mémoire ? Quand vous arriverez à l'arbre avec un nid d'oiseau tout en gardant la falaise à votre droite D'accord Tournez quand vous arriverez à l'arbre Il y a un arbre avec un nid d'oiseau Il faut garder la falaise à ma droite Voilà Ah bah il va nous Tu nous y emmènes alors Non mais attends Mais attends Attends putain Attends Attends j'allais à l'auberge Putain je peux pas y aller maintenant Le problème c'est que je suis trop lourd là Attends que j'aille poser des conneries dans un coffre Tu vas rester là C'est indiqué l'auberge là Boutique d'apothicaires Ah bah elle est là l'auberge Voilà Donc elle est juste à ma gauche L'auberge est à ma gauche Ah bah elle est là Elle était pas bien loin Loul J'espère qu'elle va nous attendre l'autre Tu as saveded Ulrike's life, aren't you? She told me all about it It was a very brave thing you did I'm in your debt Ulrike's as good as my daughter Here Now tell me Are you registered with a guild? Perhaps you already know this But registering with a guild Will grant you access to specialise Well now That won't do You need only speak with the innkeeper to register Go on If there is aught you wish to know of D'accord Non mais c'est bon on connait hein, t'es bien gentil T'es bien gentil mais tu sais à rien Les savoirs de maître indiquent les compétences les plus élevées pour être obtenues pour chaque classe Apprendre le savoir d'un maître requiert un ouvrage spécial Que vous recevrez si vous parvenez à impressionner le maître de la classe de question Cependant le véritable potentiel d'un savoir de maître ne peut être exploité que par ceux pour se rendre aux classes suffisamment élevées Oui Un coup Comment c'est à niveau 6 ? J'ai rien fait Ah 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 Merci 1500 gold ? Voilà je vais rentrer dans le coffre privé On va déposer des conneries parce qu'on est trop lourd tu vois Euh Alors déjà c'est pas la peine je pense Voilà d'avoir Deux matinales de camp dont je vais en virer Modeste, ordinaire Attends Ah donc là il peut s'écrouler en cas d'attaque de monstre Donc là je peux me faire attaquer par des monstres pendant la nuit, là non C'est ce que je crois comprendre Bon on va virer celui-là Euh Voilà Est-ce que je vais dire d'autres trucs Cap Ah mais non cette cape là, pourquoi c'est lui qu'il a ? Attends Vous avez vu c'est lui qu'il a la cape, c'est bizarre La cape Dès qu'il a la même Mais non Ah mais non je l'ai vendu Ah non je l'ai mis dans mon coffre Je l'ai mis dans mon coffre Bon euh Ça c'est quoi du coup ? Ces bouquins là N'importe qui peut utiliser Un sort de feu Un sort Ah non c'est juste pour des sorts D'accord mais c'est nul C'est un grimoire en fait à usage unique pour balancer un sort À quel moment je l'ai utilisé ? Tout ça on peut le mettre dans le coffre Mais ouais Non mais t'es bien gentil Mais voilà Alors oui évidemment si on est face à un boss Je peux me dire Mais je vais faire un sort mais Voilà quoi Pot de bête On va mettre ça dans le coffre aussi Ça Flèche explosive Je vais les garder pour l'instant Le scarabée Je vais utiliser Éclat de pierre du réveil Hop dans le coffre Fortifiant de fruits Redonne beaucoup de vie ? Ah oui ? Redonne beaucoup de vie ? En plus ça pèse que dalle Bah je le garde Euh Ça c'est quoi ? Soin de fruits négatifs On va le garder 0,10 Fleur séchée Perdu sa vitalité d'entendre Alors à quoi ça sert putain ? De la poids De la poids Voilà poids potions sans le garde La viande séchée Redonne de la vie En fait là elle est séchée Donc là elle est utilisable Donc je peux la garder Ça pèse super lourd Ça pèse super lourd C'est ça qu'il faut utiliser en premier en fait Pour se soigner Avant les potions Ou alors je peux le revendre Princesse, Rusty, Patate Ah mais c'est ça pour l'endurance D'accord Oh ça pèse tellement lourd Tellement lourd tout ça Ça faudra donc le faire cuire On va laisser 5 pommes 4 pommes D'accord Bon bah allons-y comme ça Voilà je suis à 8 kg Ok Il faut que je vois l'histoire de la cape Ah non faut que je reprenne la cape Retirer Retirer la cape doit être là Voilà Il faut annuler Au revoir Ah oui les menus Ah bah ça les gars les menus Vous allez les voir Et c'est pas fini C'est que le début La cape Là Cap en pot Mais Pourquoi ça n'indique pas Que ça améliore mon... Attends Ah c'est que des résistances à la cape C'est nul en fait Bon on va la mettre mais C'est nul Et des anneaux je n'ai pas d'anneaux D'accord Donc t'as 4 slots en fait Les boucliers t'as 4 slots et le slot des anneaux D'accord Voilà Voilà Faut que je vende l'arc canolé Euh... Et puis on est bon Ok Je voulais faire autre chose Oui Objet Est-ce que ça je dois le manger Augmente la charge que vous pouvez porter de 0,15 kg Oui Oui Utiliser Ah oui d'accord Faut les utiliser à chaque fois Ok Et ça... Ah ça pèse que dalle C'est pas grave les insignes de quête Ok D'accord Ensuite Ah c'est pas fini les gars Attendez ce que le début Maintenant Euh... Guide des classes Euh... Les compétences Voilà Là on peut en débloquer Alors qu'est-ce qu'on a du coup ? Embuscade Augmente les dégâts infligés par vos attaques Lorsque la cible n'est pas en position de combat Ah ouais Ça c'est très important quand on est archer Débloquer Equiper Embuscade Ici Comme le premier on va être limité on pourra mettre que du coup 6 Euh... Il y a 6 slots pour les talents Sachant que les talents évidemment Même en prenant une autre classe On peut les mettre aussi C'est pour ça que c'est pas dans le même tableau Coup de pied sauté Puissant coup de pied qui peut déséquilibrer les ennemis Il repousse l'utilisateur en arrière quand il atteint sa cible C'est marrant ça Marrant mais inutile Il faut sauter en plus Il faut courir, sauter Et faire triangle Sur la tête d'un ennemi Est-ce que j'ai vraiment l'utilisé quoi ? Cadeau d'adieu Ah je prends tout Ok je suis rassuré On peut bien grimper sur les ennemis quand t'es archer j'avais un doute Voilà On peut grimper, t'as des compétences pour attaquer les ennemis En grimpant sur eux même en tant qu'archer Voilà Parfait Ça par contre ça a l'air bien Et du coup faut le cumuler avec ça finalement Du coup je fais ça et je tire en même temps C'est ça l'objectif Si je comprends bien Il faut cumuler les deux Bah oui Bah oui c'est ça Soit tu prends les deux soit tu prends rien finalement D'accord Bah oui je prends les deux du coup Ouais bon on va prendre les deux Ouais bon on va prendre les deux On débloque les deux Voilà D'accord Hop et boum Ok et donc les compétences C'est activé là Ouais Et donc là j'ai le tir groupé Utilisable en mouvement Le tir circulaire Tire des flèches en demi-cercle permettant de toucher plusieurs cils à la fois Ah oui d'accord Ouais ça c'est un truc qu'il faut faire quand tu es extrêmement proche des ennemis Quand tu es très 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 proche Ah ça peut être utile ça Ouais Quand tu es très proche Je ne sais plus que 318 Ah oui d'accord je ne peux en prendre qu'un seul Flèche Je ne peux en prendre qu'un les gars Dès que j'ai un tir dévastateur qui renverse des sites de petite taille Avec tir précis Les flèches deviennent Et si je comprends bien Chaque attaque tu peux la faire de façon standard Ou avec le tir précis en fait C'est ça ? C'est en maintenant R1 quoi Ouais C'est un peu bizarre ça Bon en gros ça c'est une grosse attaque quoi C'est une grosse flèche quoi Voilà C'est une flèche unique très puissante Voilà Bon ça a l'air hyper utile évidemment Ça a l'air hyper utile ça aussi Oeil de lungs Ah je me rappelle de ça Et ouais Je me rappelle de ça Évidemment dans le premier Ça permet de viser hyper loin Mais vraiment hyper loin C'est un méga zoom de la mort ça Mais est-ce vraiment utile ? Ouais aussi c'est utile ça Et tir explosif Putain ça aussi ça va être utile J'aurais pas du prendre les autres Ah j'étais con de prendre les compétences principales Le coup de putain à la con J'étais con de prendre ça C'est pas grave Ah là là c'est très très bien ça Ah oui Ah ça aussi c'est bien Ah oui ça c'est fort ça Ça c'est fort Alors là Ça c'est fort Bon Euh En vrai tout est intéressant Tout est intéressant Je pense que le tir explosif Il est vraiment Vraiment très intéressant pour le coup Euh Qu'est-ce que je fais ? Je pense que c'est l'explosif Bref Oh un tir explosif Ça me semble être le plus pété là Ça me semble être le truc le plus pété de tout ce que j'ai De toute façon il faudra tout prendre Vas-y qui peut tente à calmettre Euh Le tir explosif Euh Là Voilà Ok très bien Ah c'est pas fini maintenant Maintenant c'est Charles Pascouin Eh oui Ils ont cru que c'était fini Mais non les gars c'est que le début Eh oui Alors Attaque en diagonale en sautant Attends une cible volante Frappe au bouclier D'accord Provocation Provocation Ouais ça je sais même pas si Lya va le faire En vrai Talent c'est quoi ? Allo de guérison Augmente la distance physique Ah oui mais ça tu peux le prendre direct Allez C'est même pas la peine de réfléchir Et là Protection du templier On voit les attaques vers l'adversaire avec une force remarquable Contre attaquer à somme moins Consomme moins d'endurance Ouais Ouais tout ça c'est intéressant Enfin pareil il faut les deux là donc On va prendre les deux Voilà Et il reste 220 220 il peut prendre 1 Le tranche-ciel ou la frappe au bouclier Tranche-ciel Tranche-ciel Voilà Et je dois lui dire où le mettre ? Mais on sait rien il le met où il veut Il le met là Le raccourci c'est pas moi qui peux faire les raccourcis c'est Lya Lya elle fait ce qu'elle veut Ok allez au revoir c'est bon On a fait ce qu'on voulait Ok On peut parler si tu veux mais on a pas envie de parler non plus Voilà Maintenant on va aller aider le mec qui nous attend dehors En tout cas j'espère Qu'est-ce qu'il se passe ? Il nous attend mais j'ai une quête en cours Non ? On va parler avec tout le monde qu'on peut penser Qui peut connaitre ou qu'il faut utiliser Qu'est-ce que tu veux faire ? Bon tu m'attends là Alors mais... Mais putain mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Je me fais aborder par tous les PNJ du village Ha 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 ! Tous les PNJ qui me causent un par un ! Oh non Je ne suis pas perdue ou pas Vous ne devriez pas vous-même sur mon account Je suis une apothecrie en train, vous voyez ? Ma famille rentre une petite boîte à Vernwurst Donc quand j'ai eu une médecine seulement pour être trouvée dans cette ville Je me suis dit Mais, bien, comme la chance de l'avoir C'est un pire de retourner à l'âge Après venir toute cette route Mais qu'en plus je peux faire ? Je crois qu'on veut vraiment offrir notre aide pour ça, franchement Qu'est-ce ? Vous pensez qu'il n'y a pas de mal à ça ? Ça me semble que ma chance n'est pas si brûlée que je pensais Nous pouvons faire le brûlant de nos vêtements Ou simplement acheter quelque chose à l'apothecary de Rune Mais qu'est-ce qui se passe encore ? C'est quoi ça ? Ne tâtonnez pas dans le noir Oui ? Ah non, c'est le parchemin qu'il y a derrière D'accord Hello again sir Say, have you brought some... Ah mais voilà, je l'avais là Ah mais j'ai bien fait de le garder, tiens J'ai bien fait de le garder Allez, je livre Livrez votre sélection Ben voilà ! Une bien belle quête Une bien belle quête So this is what it looks like Brilliant Many thanks sir Son grand-père Ah bah c'est très très bien Du coup son grand-père qui doit être là-dedans j'imagine Est-ce qu'il y a un grand-père là-dedans ? T'es un grand-père toi ? Ah c'est possible Peut-être relive lui plus tard du coup, il faudra lui parler Par contre là j'ai du pognon, il faudrait peut-être que je commence à m'équiper Si vous voyez ce que je veux dire 62, 68, après c'est pas des trucs incroyables Et en plus ça pèse, c'est ça le pire Ça pèse Est-ce qu'il y a un truc qui vraiment me ferait un gros up ? C'est trop lourd quoi, 3 kg, non non mais je peux pas Jamais les gars je m'équiperai de tout ça 3 kg, mais bien sûr 3 kg 34 et pourquoi pas Mais t'as raison Ah non non, j'ai pas l'équiper de tout ça les gars Le up est trop faible Je trouve que le up est peut-être des anneaux par contre On peut acheter des potions ? Ah bah d'accord, en fait on s'en fout du coup Ah il a pas 150, attention, il n'y a que 6 Il n'y a que 6, par contre on peut acheter des pommes, d'accord, ok Mais il est bien cet anneau là, augmente légèrement la quantité de vie maximale Ouais vas-y, l'anneau je le prends là Ouais vas-y qui peut tant Et donc en fait je me rends compte que je peux acheter directement des, c'est pas très cher On peut acheter directement des potions, 250 lunes, honnêtement c'est pas cher du tout Je pense que c'est ce qu'on devrait faire plutôt que de se faire chier Je vais en acheter d'ailleurs 4 Ok Par contre tu ne vends pas des plantes, c'est pas lui qui vend des plantes D'accord C'est peut-être lui le grand-père pour plus tard Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qu'elle a là ? Qu'est-ce qu'il a Charles Pascual ? Il a goûté un truc ? Est-ce que j'ai retrouvé le PNJ qui voulait qu'on aille dans la forêt ? Sérieusement Il faudrait qu'il m'attende depuis tout à l'heure Aïe 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 aïe, c'est ça le problème quoi Tu commences une quête Le mec est censé t'attendre, en fait il est parti, à moins que ce soit lui Attendez c'est pas lui Attendez, attendez, je crois que c'est lui Je crois que c'est lui les gars Je ne suis pas sûr mais Qu'est-ce que je vois sa tête ? Je ne suis pas certain Ah, vous avez retourné Mais non, mais non C'est ça, réveillé Dragon's Dogma Tu ne peux pas faire deux pas Mais pourquoi tu as des questions à me poser ? Euh, oui mais pas maintenant Ah non, j'ai l'autre, je veux me préparer Non, non, j'ai besoin de temps Voilà Tais-toi maintenant Quel enfer, on peut y aller ? Ah, c'est pas possible Est-ce que j'ai mes nouveaux trucs, là ? Tirs explosifs, comment ça ? 13 Comment ça ? Ah, mais je suis limité Ah, mais d'accord Ah, mais je pensais Oh, putain, mais on est limité avec les tirs On est limité en fonction des flèches explosives qu'on a, les gars Oh, merde, Ligo Ah, mais ça, je ne lui attendais pas Je pensais que c'était limité, moi Oh, putain Merde Merde, merde Non, j'ai pas de casque, j'en ai pas besoin Ah ouais, donc en fait, le tir explosif, il faut avoir Il fallait débloquer la compétence et en plus avoir des flèches explosives J'avais pas compris ça comme ça, moi Tu dois quand même pas me dire qu'il faut camper, là On vient de marcher une minute Non, ça va Non, mais non T'es sérieux ? On est obligé ? On est obligé en fait Bon, d'accord Incroyable On est parti à 30 secondes du village, quoi, bordel Ouais, c'est possiblement le tuto du campement Ça, c'est possible On peut faire griller la viande Ouais, ben c'est bien Il est préférable d'éliminer tout ennemi rodant aux alentours Ou en risque l'arrivée d'être capable de le faire prendre par surprise Dans un moment de grande vulnérabilité Non, mais Et puis les compétences sans camper Bah, vas-y, on campe, alors C'est un peu stupide d'utiliser mon bordel, là Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Dormir, équiper les compétences, d'accord On peut leur parler ? On peut leur parler Ah, on peut l'ajouter aux favoris, les pions, d'accord Oui, bon décor Bon, je m'assois Ah, 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 ah Voilà, voilà, voilà Bon Bon, ben, je me lève Je me lève et puis on va attendre Voilà On va attendre jusqu'au matin Ben, vas-y, avance Oui, on est prêt Allez, vas-y, je te suis Oui On y va Mais je ne te suis pas, en fait En avant Mais non, on fait la quête Mais il ne faut pas le suivre, ce connard, là Ah, ça y est, ça, il s'est réveillé Il s'est réveillé Ok Ah, mais je connais cet endroit Mais c'est là, on le dit tout à l'heure Il s'est réveillé Il s'est réveillé Follow me Follow me We ought press on Lest ought before my brother Le tataneur fou Oh la vache C'est le mage qui a fait ça Bon, je vais essayer de sauter Je fais tellement des sauts de mer J'ai tenté de sauter, de faire le truc avec triangle Mais bon C'est une compétence un petit peu moisi finalement Regardez les sauts que je fais quoi Comptez-vous que je saute sur l'ennemi Oh la la On l'a retrouvé Norbert C'est le mage qui a fait ce que je fais Comment ça je suis trop lourd ? Non, je suis léger là Ah, c'est une bonne chose Comment tu te sentes ? Je pense que je vais bien Mais si tu n'as pas venu pour moi Merci, Ian Savez-vous merci, Norbert Je suis ton frère Et je... De où je suis, tout ce qui est important C'est que tu as fait en temps De toute façon, je suis en train d'être Réveillé de ce place Let's retourner à la village, shall we ? Qu'est-ce que je dois les accompagner ? Ah, je dois les accompagner ? Putain Bon bah du coup, on revient On revient les gars, on revient On explorera le reste une autre fois Attends Ils vont quand même pouvoir looter Ah, c'était où ? Mon petit croc Ce qui est drôle, c'est que regardez Quand vous êtes en descente Le saut Là, je fais des vrais sauts, tu vois Mais c'est réaliste en fait C'est réaliste En descente, je fais des gros sauts Mais en montée Non, il y a une vraie notion de physique Que tu n'as clairement pas dans tous les jeux, évidemment Il y a une notion de physique, les gars Tout à fait Il faudrait nous suivre les autres, là Oh, la Skybox, elle est infâme Je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment Avec les Skybox, les jeux Je ne comprends pas Là, on vient de faire Qu'est-ce qu'on a fait ? C'était quoi le dernier jeu qu'on a fait, là ? Je ne sais plus, je l'ai oublié Ah, mais FF7 Rebirth FF7 Rebirth Bon, Skybox, c'est un JPEG Qui ne bouge pas ni rien Mais là, bordel, qu'est-ce que c'est que ça ? Remarquez, ça bouge Il y a une différence, ça bouge Mais c'est quand même vraiment pas dingue Franchement, les Skybox, on faisait bien il y a 10 ans Je ne sais pas Les Skybox, je ne sais pas ce qu'il se passe Depuis plusieurs années dans les jeux Ils n'y arrivent plus, je ne comprends pas ce qu'il se passe Les Skybox, apparemment, c'est trop compliqué On ne sait plus faire Ils ne savent plus faire, les gars Écoutez, c'est comme ça Comment on rentre ? C'est loin, bordel Allez, passons par là Sous-titrage Société Radio-Canada Master, mon cœur ne connaît plus grand Que lorsque je suis à ton côté Je prie que mes efforts aident votre cause Hein ? Même parle à moi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non, je ne veux pas te recruter Mais n'importe quoi ça Les PNJ nous parlent comme ça Ils arrêtent le truc Donc, l'action s'arrête en fait Juste comme ça C'est rigolo Il n'y avait rien, d'accord Quelle aventure ! Oh, mais comment je suis habillé ? On dirait un homme préhistorique Avec ma peau de bête Non, on ne peut pas nager, non Balance la récompense On a sauvé Norbert Très très bien 400 XP Allez, niveau sup Parfait Donc à chaque niveau, on gagne de tout De la vie, de la force, de la défense et compagnie Sauf de la charge On ne gagne pas de charge On ne gagne pas de charge supérieure Bon, est-ce qu'on ne serait pas prêt Du coup, pour la suite On va aller parler au capitaine Pour lui dire qu'on est prêt On va faire ça Oui Oui Une colonie de saurien Ah, mais ils ne sont pas bien loin Des tonneaux explosifs A l'entrée du village D'accord On va faire ça Alors c'était où exactement ? Là-bas Ah non, c'est là Ah, c'est là Donc ils disent qu'on a des tonneaux Alors balancez des tonneaux à la gueule Ah, voilà les tonneaux Ok Vais-je y arriver ? Non, je n'y arrive pas déjà Ah non, je suis consé Maintenant, qu'est-ce qu'il fait lui ? Il m'a fait peur Groseille Tiens Rendre classe augmentée Bah c'est bon ça Au moins c'est un autre Tiens Salaud Une bien belle quête Par contre, j'ai bien envie d'aller les looter moi J'ai envie d'aller les looter les gars Ah oui En tant que looter premier du nom Je ne peux pas me contenter de les tuer Ah mais c'est un endroit où j'étais tout à l'heure Sauf qu'il n'y avait personne Bergeau Un bergeau Une bien belle quête Qui me l'avait demandé déjà Oui, non mais d'accord Non mais, oui Tu vois bien, je suis en train de faire des quêtes Espèce de con Alors Le mec était là Là Une jarre de poison dans leur nid Alors attends Jars de poison dans leur nid A l'extérieur du village Je t'ai envie d'aller dans le nid des souriens Ça ressort un petit peu à ce que je viens de faire, non ? Le nid, il est où ? Bon, voilà la jarre Voilà la jarre Mais le nid Avouez que ce n'est pas clair C'est indiqué où c'est sur la map ? Non, ce n'est pas indiqué Le nid des souriens Je sens que ce n'est pas ça C'est autre chose Ce n'est pas le balancer là, je pense Bon, je vais essayer quand même Mais je ne pense pas que ce soit ça Si ? Ah si, c'était ça C'était ça apparemment, d'accord Tu as fait ce que j'ai demandé, je vois Merci beaucoup pour tes efforts Et je dois dire que tu as un bon arme Je ne pouvais pas avoir fait mieux moi-même 400 ISP Extrait de vaillance Et peut-être 1250 gold Ce n'est pas clair Ok Eh bien écoutez, je crois qu'on est paré Tu n'as pas de plantes toi Non, ils n'ont pas de plantes J'ai 10 000 gold Augmente la force En vrai, la force Ça m'intéresse à moi aussi, non ? Ça coûte 5 000 gold quand même Un anneau qui augmente la force Vraiment si j'étais guerrier ou voleur Ce sera encore mieux Mais je pense que la force C'est bon pour moi aussi 5 000 gold Allez, je l'achète Comment ça ? Mais j'avais un autre ring Ah merde Attends, mais je n'avais pas vu que Ah merde, j'ai trois rings du coup Mais qu'il est con Je ne peux en avoir que deux Je ne peux en avoir que deux Ah putain, mais depuis quand j'ai trois rings ? Quantité de vie maximale Je l'ai acheté pour rien, putain Augmente la force Et ça c'est vie maximale Ah non d'accord, j'ai deux anneaux d'exultation Bon, on peut estimer qu'ils sont moins bien que l'autre du coup Par contre, j'aimerais bien savoir de combien la force en fait est la vie aussi Comment je fais pour voir ça ? Force est la 148, tiens Force 148 Donc je m'équipe de ça 148, 148 Ah ça n'a rien changé Ah non, je me suis gouré, c'est la vie Quel abruti, c'est la vie Mais du coup ça n'a rien changé Mais attends Augmente la force Je m'en équipe Et je reste à 148 Ah non, parce que c'est l'arc qui est à 148 Je suis con Statue Ah oui On va regarder là Je suis à 178 Et la vie 704 Voilà 720 en tout Donc 178, 704, 720 Ah oui quand même 30 C'est pas rien Ok 168 et 704, 720 Putain c'est 100 PV en fait Oh là là, mais d'accord c'est pas mal Ah merde D'accord 30 force et 100 PV les anneaux Anneaux de vie 100 PV Anneaux de force 30 force Bon je trouve que la force est plus intéressante quand même Ouais donc je vais prendre vie et force du coup J'aurais pas dû l'acheter J'aurais pas dû l'acheter J'aurais pas dû l'acheter Et bon c'est ma faute J'ai fait le con 5000 gold Tant pis Du coup on va le laisser comme ça Et il faudra que je revende Il faut que je m'en équipe Voilà Ok Donc ouais Il faudra revendre l'anneau d'exult Oh non je suis con Je peux le mettre à mon pote Evidemment Ben oui Donner Pasqua Hop Monsieur Pasqua Il s'en équipe Je vais vérifier du coup Est-ce qu'on peut voir le statut de Pasqua ? Oui Et même des pions Tu peux y passer ta vie dans ces menus Je vous le dis Vraiment votre vie Vous y passez vraiment vraiment votre vie Ah oui donc T'as 808 PV 818 Et hop Je t'équipe de ça Il va être à 908 908 Au moins c'est logique Ok Bon Est-ce que Est-ce que je ne devrais pas aller dormir à l'auberge ? Non vous savez quoi on va dire qu'on est bon Allez on est prêt On est prêt Oh bah c'est bon on est prêt Allez ça va Allez Ce qui me fait peur c'est le temps Est-ce qu'on peut voir quelque part quelle heure il est ? Parce que ça dans le premier on ne pouvait pas le voir c'était assez horrible Donc la nuit il pouvait tomber sans crier gare Qu'est-ce que c'est que c'est Voilà on va aller Il y a ici les plantes Il faut que j'apprenne à reconnaître les plantes par contre ça c'est important C'est très important Que j'allais reconnaître surtout les terraplantes Les terraplantes les gars Je viens d'en looter une C'est très important ça C'est très important C'est très important Mais vraiment cette idée d'avoir mis Faut vraiment qu'on m'explique Cette idée de mettre le loot sur la même touche Que la touche de course C'est juste incroyable C'est vraiment incroyable Mais oh qui vous a dit de piquer mes Ils ont piqué mes loot là Ils ont piqué mes loot Loul En plus c'est un bon loot C'est un fortifiant de fruits Faites gaffe les gars je vous ai à l'oeil Je vous ai à l'oeil les gars Je vous ai à l'oeil les gars Mais c'est impossible de viser avec l'archer quoi Sans déconner Ça rame beaucoup trop quoi Je peux pas viser les gars J'arrive pas à viser moi J'ai beaucoup de mal à viser Oh la 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 C'est un maître gobelin ça Il faut la pousser la charrette On dirait qu'on pourrait la pousser Non Non On va pas la pousser Qu'est-ce que tu regardes Charles Il regarde le panorama En vrai ça ferait des belles photos Ces panoramas On pourrait faire de belles photos Je pense On est censé aller où exactement Mais si je m'en tiens là Attendez C'est bizarre Attends dans le sillage du dragon Ah voilà Accompagne Grégor La capitale Ça c'est la quête principale du coup Je pense Informe les fils Du sort d'Arcadeau Ah merde Du coup on l'a pas fait ça Donc on a deux quêtes à faire dans la capitale Mais la capitale on sait pas où elle est du coup Voir les détails Aller à la carte Aucune destination En fait elle est pas indiquée la capitale C'est à dire qu'il faut trouver où est la capitale On est d'accord Visuellement sans doute On aurait un indice Quoi ? Une statue Il a trouvé une statue lui Et alors ? Oui Bravo T'as trouvé une statue Tu veux qu'on y aille Oh ! Ils ont pété le rocher On peut le péter ça ? What ? Ah d'accord Mes flèches cassent les rochers Ça par exemple Attends mais j'aurais pu complètement passer à côté de ce truc En même temps comment tu veux deviner que tes flèches cassent des rochers C'est un peu bizarre hein bon Il parle de cette statue là donc l'autre On peut voir très loin depuis ici Peut-être la capitale Non c'est Merle qu'on voit là Qu'est-ce qu'elle a cette statue ? Quelle formidable vue Le paysage semble s'étendre de toutes parts Ne révélant ses secrets qu'au plus perspicace Au plus perspicace Mais je suis très perspicace Ah ! Ne révélant ses secrets qu'au plus perspicace Trop loin là Il va se ramener Non ? Ah il se barre Marron ça Annulé Voilà Ouais Au plus perspicace Sans doute Ah bah là-bas il y a un camp tiens Voilà Ah mais non d'accord c'est le camp de tout à l'heure C'est le camp du début C'est le camp du début là-bas Je sais pas c'est pas très clair cette statue On peut se serrer de ton joueur comme un pion Sinon tu pourrais le faire Sinon tu pourrais nous montrer les stats de création de ton perso pour qu'il soit reproduit Les stats de mon perso Les stats de création de mon perso Bah non Bah je peux pas là Non non on peut pas une fois que le perso il est créé il est créé Donc non Même si je le voulais je ne peux pas Et sinon oui bien sûr les gars Ceux qui veulent utiliser mon pion Ceux qui jouent au jeu Si vous voulez utiliser Charles Pasquois Mon pion Et lui donner plein de loot C'est autorisé Voilà Si vous voulez lui donner des Comment dire La monnaie des failles La monnaie des failles Plus du loot Des armes de fou Des armures de fou Des plantes Des potions Des potions Des plantes C'est autorisé les gars Vous pouvez le faire Vous pouvez le faire Voilà Ensuite il suffira juste en fait d'aller dormir à une auberge Et on aura accès au loot Comme dans le premier Ça fonctionne pareil C'est autorisé les gars C'est autorisé Bon j'ai pas compris pourquoi venir ici C'est quoi Je comprends pas la statue J'ai pas compris la statue Elle est censée nous montrer un secret Mais je vois pas de secret en bas Enfin je veux dire Y'a pas de truc précis quoi Tu vois on voit des choses mais On voit rien de Voilà on voit rien de Des marqueries je trouve Donc je ne sais pas Bah non je ne sais pas L'esprit UMP C'est ça Ah l'esprit Charles Pasqua Exactement Alors Oui donc il faut pas que j'aille par là Je suis en train de revenir Bah oui non Attendez la capitale A mon avis c'est par là Mais je comprends pas bien M'attendez Mais en fait tout ça c'est explorable Là je me rends compte Mais oui Ça c'est explorable Là ce qu'on nous montre Pourquoi il nous montre ça ? Ce que je comprends pas C'est pourquoi on nous montre ça Qui je pense est explorable aussi Tu vois Ah mais non c'est de l'eau Ah non c'est de l'eau C'est de la flotte Je pensais que c'était la map ça Mais non c'est de l'eau Ah oui Ce qui est explorable C'est de là Tous les pointillés là Voilà on le voit là Voilà là c'est explorable Ah putain tout ça c'est de la flotte là On pourra jamais y aller d'accord Ah d'accord Ah d'accord j'ai pas compris J'ai pas compris les gars Là j'ai compris C'est de l'eau C'est de l'eau Ok Bon à mon avis Moi je pense que la capitale Elle est là Vous savez quoi ? Voilà Si moi j'avais fait le jeu J'aurais fait la capitale ici Là Voilà Ou là Là ou là Vous savez quoi ? Est-ce qu'on peut être un marqueur ? Placer marqueur R3 Donc marqueur 1 Est-ce que le marqueur 1 est indiqué sur la map ? Oui Ben voilà Direction Plein sud Marqueur 1 Voilà on sait où aller Très bien On y va Comment je sais pas mais on y va Par là Le loot Il n'y a rien looter Ce qui me fait peur c'est la nuit Peut-être qu'on devrait revenir à l'auberge pour aller dormir C'est quoi ces bruits Comment ça ? Il y a des ennemis Ben non Qu'est-ce qu'il raconte ? Bonne nouvelle Les cadavres restent sur le sol Vous voyez Les cadavres Restent sur le sol Les gars Certains n'ont pas avis Mais Les cadavres restent au moins Au moins 10-15 minutes Ça c'est bien C'est clairement pas par là Il faut On va être dans la merde des gars Non Il faut aller dormir On va se faire niquer Là je sens qu'on va se faire niquer Attends je regarde S'il n'y a pas un système De S'il n'y a pas vraiment La timeline Est-ce qu'il n'y a pas l'horaire Là d'indiquer Là on voit une map À l'Astérix Et cette map À l'Astérix Nous montre Que Ah mais on voit Où est la capitale On voit la capitale Regardez tout au sud On la voit là Voilà Donc il faut juste Faire aller au sud On va bifurquer un petit peu Par là Voilà entre les montagnes Et la capitale Elle est en bas On la voit là Parfait On est bon C'est par là Pas de problème La seule question C'est est-ce que Je vais dormir Ouais Si si je vais dormir Je vais dormir On va aller ronfler Ah non Il faut que je rengaine Vite J'ai rien fait Calme toi On va aller ronfler À l'auberge La marmite On ne peut pas manger Non Faut que je regarde Si les quêtes Que je pouvais compléter C'était ici Ou pas du tout Bon c'était à gauche Je crois bien Oui La taverne était là Là c'était l'autre Qui vendait des conneries Tu peux voir l'heure Sur l'écran Ah bon Mais quel écran Mais vous voyez l'heure Vous ici Ou ça Non c'est des conneries C'est des conneries Mais oui il est bien le jeu Il est bien le jeu Il est bien Il est très bien Je n'ai pas allé en haut Ah mais si Je n'ai pas allé en haut par là Mais de l'autre côté Donc là il n'y aura rien Eh oui Logique Oh oui non non Il est sympa pour l'instant Mais non Il faut savoir à quoi Disons que moi Je savais à quoi m'attendre Donc je ne suis pas surpris Forcément On a fait le premier Il y a à peine Deux mois Deux trois mois Je ne sais plus Il y a deux mois On a fait le premier Bon Et en lisant un petit peu les tests Tu te rends compte Que c'est un petit peu la même chose Donc je ne suis pas Ah on voit la capitale là-bas Parfait C'est là que tu te dis Si seulement on a une petite part à voile Hop Tout droit Tout droit les gars On voit la capitale Il a fait un nuit On a bien fait de revenir Oh regardez l'ombre Hop Regardez la nuit Énorme C'est un nuage Ou c'est la nuit Sérieux Ah c'est le soleil Qui est en train de se coucher Excellent Oh parfait C'est des plantes Oh nickel Une Une Deux Trois Trois Cinq Et voilà Cinq plantes les gars On a actuellement bien fait de venir ici Cinq plantes Que je vais pouvoir évidemment Combiner Avec des pommes Parfait 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 Est-ce que je m'amuse ? Ah non c'est horrible Voyez bien Non c'est affreux 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 les gars Affreux 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 Faut que j'aille chercher mes autres pommes du coup Attends comment ça Charles Pasqua est loin Comment ça Il est où Loin c'est à dire Attends comment ça il est loin Il n'est plus avec nous Oh qu'est-ce qu'il fout Mais qu'est-ce que Il était où Il s'est jeté de là-haut Enorme Donc on retourne à la taverne Je loot Je prends mes pommes Je les combine Bah rien Je les combine Et on est bon pour la suite J'ai pas encore utilisé ma lanterne Je suis curieux de voir si l'effet de lumière est bien fait ou si c'est horrible Je pense que ça va être assez bien fait Bon allez On a perdu assez de temps Donc Je veux juste reprendre mes pommes Je veux seulement reprendre mes pommes Hum Voilà Au moins Au moins 5 pommes Et Je suis en moyen déjà Putain Par contre il faut aussi que je donne le C'est où ça ? Ouais 7 kilos Mais tant pis je donnerai On le filera On le filera Mais pourquoi il est plus avec nous le passe quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe putain ? Il est plus avec nous ? Bah Juste il est où en fait ? Putain Il était là tout à l'heure Et qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Mais il est tout bugué Qu'est-ce que tu fais Charles Pasqua là-bas ? Tu peux venir ? Non mais sérieusement ? Tu viens ? Ouf Vous voyez c'est dans ce genre de situation Qui à mon avis va nous arriver tout le temps dans le jeu Il ne faut pas s'exciter Voilà Les pions se perdent Tout ça C'est voilà Faire avec Il faut faire avec Tu vois ? Euh Donc Ok il doit être là du coup Il te plaît Voilà 700 je peux apprendre de nouvelles compétences Euh On va en apprendre deux du coup Euh Bah je vais prendre le tir circulaire Et je pense Euh L'œil de lynx Ouais Euil de lynx J'aime bien Euil de lynx J'aime bien Le tir explosif finalement je suis fait niquer parce qu'il faut des trucs explosifs Donc c'est bien hein C'est bien mais il faut des flèches explosives donc Voilà je le ferai quand je prendrai plein de flèches explosives Donc je suis un petit peu à voir avec ça Et du coup maintenant tir huileux je suis sûr que c'est pareil Voilà c'est pareil il faut une flèche huileuse Oul Donc Donc L'œil de lynx on le prend On va l'équiper à la plate du tir explosif Et ensuite Le tir circulaire je pense que c'est très fort ça Je pense que c'est très très fort je pense que ça envoie trois flèches en fait Le tir circulaire Et le tir circulaire on va le mettre à la plate du tir groupé Non attends A eu de lynx là Le tir groupé ça m'a l'air tout pourri en vrai je Je vois pas trop l'intérêt Ou alors j'utilise mal peut-être Ouais ça a l'air pourri Je vais mettre à la plate du tir groupé Voilà Donc œil de lynx Tir circulaire Le tir explosif On va le mettre en haut C'est vraiment pour un truc Voilà C'est en cas d'urgence on va dire Et du coup il me reste un truc Ah mais je peux encore Je pourrais débloquer ça du coup la flèche funeste Est-ce qu'on la débloque ? Flèche funeste sur un ennemi unique Ouais Pourquoi pas Allez vas-y Flèche funeste en bas Voilà comme ça on a tout Là on a tout Là on a tout Parfait Et monsieur passe quoi ? Ah putain c'est fort ça Ah les gagnés peuvent se protéger quand ils font une chute Aïe 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 c'est bien ça Est-ce que l'IA va l'utiliser quoi ? Est-ce que l'IA va l'utiliser ? Le joueur oui mais l'IA Ah c'est pas mal ça Il se protège son bouclier Alors ça c'est marrant comme truc Bon on va lui léguer Lance un allié dans les airs à l'aide du bouclier Ouais mais Admettons que ce soit moi qui veuille le faire Vu que je peux pas lui demander de le faire Comment je vais savoir à l'avance Qui va faire ça Est-ce que l'IA va vraiment l'utiliser d'elle-même ? Parce que oui ça c'est hyper intéressant Mais ce serait hyper intéressant si on pouvait Donner l'action à mon pion Tu vois Genre au hasard FF7 Rebirth Action synchronisée Compétence synchronisée tu vois Mais là tu peux pas faire ça Je peux pas lui demander de le faire Donc s'il le fait quand il veut Avec flèche du haut tu es sûr de ça ? Flèche du haut c'est en avant Pourquoi il ferait ça spécifiquement quand je fais en avant La flèche du haut ? Tu es sûr de ce que tu dis Drico ? Parce que oui c'est hyper intéressant en vrai Plutôt de te Plutôt de devoir te coller à l'ennemi Tu te fais directement propulser quasiment sur sa tête Alors évidemment il faut réussir à bien viser et tout mais Il l'explique dans le tuto Le tuto Il y a un tuto pour ça ? J'ai envie de le prendre hein Bon j'ai envie de le prendre, allez hop ! Il faut qu'il le fasse hein Equipé tremplin Bon je suis équipe où tu veux évidemment Voilà Et 300 T'as qu'à prendre la frappe au bouclier tiens Allez hop Voilà Allez là au moins là on est prêt Là on peut dire qu'on est prêt les gars Mais tout ça c'est plus équipé, quel enfer Equipe toi de tout mon dieu C'est bon tranché le coup est clair Ok c'est bon Parfait Bon on va dormir Allez Putain 1500 gold pour dormir Tellement hors de prix Un filet de bête Faut pas le garder sur moi Merde il est où le Faut que je lui donne Bon Faut que je dépose des conneries là Fleurs séchées Mais à quoi ça sert tout ça bordel Fleurs séchées quoi Faut que je lui donne ça Faut que je lui donne ça Plume de harpy Améliore l'équipement D'accord Hop Qu'est-ce que j'ai 17 fois là Ah c'est ça Ah oui les flèches explosives Bon je vais quand même les garder Ça pèse pas trop lourd Heureusement Peau de bête Petit croc La compte de gobelins J'en ai 17 sur moi Ah oui d'accord D'accord Je suis toujours en moyen Mais c'est parce que j'ai ça On va le garder ça Raisin pourri Rires Bon Allez c'est bon Non Non Annulez Allez Ces petits matins là Faut se dépêcher Juste un truc à faire On va crafter On va en faire 5 Parfait Est-ce qu'on peut encore crafter les trucs ? Là Ça donne quoi ? Contre les poids non c'est nul Température soigne Le gel et les gélures C'est nul Redonne de la vie Fruits secs Voilà Fruits secs Fortifiant de fruits et de la pois D'accord Ok Cette fois-ci Nous sommes prêts Allez C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Si on passe en bas Tout est bloqué par là Faut passer par là du coup Voilà Est-ce que j'ai foutu mon truc ? Oui voilà Faut suivre là Faut que je suive le 1 Putain Mais c'est à l'opposé bordel Par là Voilà On n'est plus que 4 Mais attend on devrait pas être plus On est d'accord qu'il nous manque Il nous manque les mecs qu'on doit Qu'on doit accompagner là Putain mais sérieux mais ce jeu mais On est d'accord il nous manque que les mecs qu'on doit accompagner Grégor et compagnie Putain Oh bordel Faut que je revienne Quel enfer Ben ouais Faut que je revienne les gars Heureusement c'est pas très loin Peut-être que je dois reparler au capitaine Pour qu'il nous accompagne Vu que c'est le lendemain Ce serait logique Il y aurait une forme de logique Ah mais les voilà tiens Roh c'est n'importe quoi Putain c'est n'importe quoi quand même Franchement Ça y est ils sont là Ah ils sont là Ça y est Ah nan c'est qu'un truc C'est vraiment un truc de fou Et c'est le début hein C'est que le début ça Quête principale et tout Genre les mecs sont en retard quoi Allez go On aura du bol si on arrive à bon port Alors qu'ils sont combien là dedans en fait Ils sont quatre, cinq, ils sont sept On est huit en tout là On est huit en tout Si ça se passe bien ce sera un miracle Un bleu au froid un formifil Comment ça ? C'est qui Phil ? Phil ? Qui s'appelle Phil là dedans ? Ah je sais pas C'est un jeu atypique Comme ils disent A-typique les gars A-typique Alors que là on connait Entre là je vais où ? Mais non mais Je suis en train de revenir Mais Ah mais ça c'est un chemin là Je croyais que c'était la La délimitation de la map C'est un chemin Ecoutez au pire Parce que je me rends compte C'est très compliqué Il y a pas de chemin là en fait Je peux pas aller là Je pense que je dois aller là en vrai Ca parait bizarre mais Peut-être faut faire tout ça La capitale doit être par là C'est peut-être ça en fait C'est peut-être par là Ah mais voilà ça devait être ça du coup On doit aller sur le bon chemin On doit aller sur le bon chemin Merci Amar ! Mon vieux Amar ! Pour les 65 courses J'espère que cette suite va te plaire Pour moi c'est un grand Oui ! Je suis environ 50 heures Mais comment ça ? Mais le jeu sort aujourd'hui Amar ! T'as reçu le jeu en avance ou quoi ? T'as 50 heures de jeu déjà ? Et je m'éclate à tout explorer Bah pour l'instant je trouve ça très sympa Le vrai problème pour l'instant Franchement le problème numéro 1 Le framerate Voilà c'est dégueulasse Ce sous 30 fps est dégueulasse Quoi ? Je pensais que c'était une époque révolue On est en 2024 On est sur une ex-cu PS5 Le truc rame à moins de 30 fps J'en peux plus J'en peux plus Et on nous parle de 8K On nous parle de 8K à 60 fps Sur la PS5 Pro Mais ils sont même pas capables de faire du 1080p 60 fps Toujours sur les consoles Alors que c'était une promesse qu'ils ont faite depuis plus de 10 ans Ca fait 10 ans 10 ans qu'on nous dit 1080p 60 Mais c'est même pas en 30 C'est même pas en 30 Capcom Mais rassurez-vous Rassurez-vous A la fin de l'année la PS5 Pro fera du 8K à 120 fps Tout sera arrangé Ah 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 bordel Après bon en vrai c'est un petit peu la faute des devs Parce que bon Je suis persuadé que la console peut largement faire tourner ce truc là à 100 fps C'est évident C'est évident Donc je ne sais pas quel est le problème Peut-être que le RENJ est en open world Ils n'arrivent pas à l'optimiser Peut-être ça Peut-être Peut-être Il y a encore un campement ici D'accord Encore un petit campement décidément Oh putain ça y est je re-loote partout Ça y est on re-loote partout Il faudra aller voir l'aubergiste pour tout stocker dans la malle On dirait tu n'es pas obligé de tout looter C'est vrai mais je ne sais pas si c'est sur mon chemin Je vois un coffre j'y vais c'est normal tu vois je vois une plante Bah je vais la récolter en fait Ça me semble naturel Mon coffre ! Blou tu voles mon coffre ! Non ! Miloute ! Miloute ! Bon ! On va dire qu'on est bon pour la suite Allez hop ! On ne perd pas plus de temps Donc ça c'est un bordel pour recruter les pions Sauf que c'est pas la peine On est une bonne équipe On a une bonne équipe donc On garde nos pions Ça ! Allez parfait ! Ah bah on pourrait... On pourrait camper là mais en vrai je... Je viens de passer la nuit à l'auberge quoi Je ne vais pas camper maintenant ! Par contre là-bas je vois un coffre et je le veux je vous le dis Je ne partirai pas sans ce coffre Je ne partirai pas sans ce coffre Ben ouais je suis lourd ! Mais bien sûr que je suis lourd ! Evidemment que je suis lourd ! Tu portes trois trucs dans le jeu t'es lourd ! Donc oui je suis lourd ! Euh... Il faut que je donne ça à Monsieur Charles Et l'autre aussi ! L'autre on va le filer à quelqu'un d'autre ! On va le filer à Blue ! Ou lui ! C'est pareil ! C'est pareil ! Il est déjà lourd ? Mais il est déjà lourd Charles ? Putain mais sérieux mais... C'est un enfer ce système ! C'est vraiment un truc tout fou ! Euh... C'est pas la peine de... D'attendre là ! On va... Attends mon coffre là ! Mon coffre ! J'avais dit que je partirais pas sans mon coffre ! Ça doit être par là ! Je partirais pas sans mon coffre ! Alors attends... Il est en bas ! Sauf que là... Il faisait une sauvegarde ! J'ai absolument pas confiance en ce jeu ! Voilà ! Si je passe par là... Ok, là par là on peut passer très bien ! Par là on peut passer... Il y a une grotte ! C'est intéressant ! Ah putain ! Regardez ça c'est un gisement ! Ah j'ai une pioche ! Oh ! Attendez ! Est-ce que j'aurais pas... Attends j'ai une pioche depuis quand ? Attendez les gars ! Est-ce que ça veut dire qu'ils ont viré la pioche ? Est-ce que ça veut dire que la pioche s'en a automatiquement ? Ça alors ! Parce que soyons clair je n'ai pas acheté de pioche ! Je ne sais pas ! Soit la pioche en fait tu l'as automatiquement et tu ne l'auras même pas dans ton inventaire et tu l'as toujours ! Ou alors je ne sais pas ! En vrai je ne sais pas ! Je trouve ça très bizarre ! Je m'apprends tellement que j'y ai fait trop de choses beaucoup. persec ou encore dans le futur ? Parfait on va arriver au coffre. C'est nickel. wa 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 voilà oh là, calme toi calme-toi ! et bien voilà des minerais d'un coffre avec une éclat de pierre de réveil que demande le peuple ? on sait pas maintenant il faut arriver à revenir ça va se passer par là tout le monde est là il en manque un non il manque blue il manque blue il en manque un est ce qu'il se passe c'est quoi ce bruit c'est passé quoi là qu'est ce qui vient de se passer attend c'est là non on dirait que c'est là que s'est passé un truc qu'est ce qui s'est passé elle est passée au blue et putain mais mais et enfin il est où elle est où voilà ça c'est c'est ça dragon ce dogma elle est où regarde moi ça je peux passer une heure pour chercher mon pion maintenant une heure elle est où regardez t'entends un bruit je sais pas ce qui vient de se passer et j'ai un pion qui est plus là on est d'accord elle est pas là elle est pas là elle est plus là elle est plus là tu la vois pas sur ta map tu la vois pas en visuel elle a rien dit il s'est rien passé elle a disparu elle a juste disparu bordel de merde je me trompe ou pas là est ce que vous avez compris ce qui est passé vous les plans devraient être visibles sur la carte mais évidemment 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 alors là tu les vois pas là ils sont pas là tu ne les vois pas sur ta map ni là et sur la mini map non plus du coup je ne peux pas savoir ce qui s'est passé c'est extrêmement énervant quand même ah non vraiment fruchetrant c'est le mot c'est le mot je comprends un truc l'oeil de lin j'ai pas même pigé cette compétence qu'est-ce que je disais oui tu en est le C'est hyper mal fait si ça marche comme ce que je pense là. Mais c'était mieux fait avant. Ah non, d'accord, je ne peux pas bouger. D'accord, ok, j'ai compris. Je n'avais pas compris comment ça marchait. Ah oui, d'accord, il y a un temps d'attente pour ça. Maintenant. Ok, il faut attendre qu'il soit bien prêt en fait. Ça c'est le gros 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 coup. Et le tir circulaire. C'est bien ce que je pensais. C'est trois flèches extrêmement rapides, d'accord. Ok, bon, voilà. Donc désolé. Là, moi je veux avancer. Mais je me dis où est passé Blue ? Où est mon pion ? Eh oui, je sais les gars. Je vais revenir, on va voir. Je vais revenir. Elle est peut-être là. Et si je l'appelle ? Avec moi ? Je fais avec moi. Non ? Il ne se passe rien. Oh là là, mais ça c'est pas possible quoi. Tu ne peux pas jouer dans ces conditions. Comment tu veux jouer dans ces conditions ? Franchement les gars. Mais on est d'accord ou pas ? Tu ne peux pas quoi. Le jeu te met des bâtons dans les roues. Sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. C'est pour ça que le premier a été une purge quand on l'a fait. Pendant 60 heures ça. Tu ne peux pas. Tu pètes un câble au bout d'un moment. C'est normal de péter un câble. Je ne sais pas. C'est quand même fou qu'ils n'aient rien arrangé. Ils n'ont rien corrigé quoi. Ils n'ont rien arrangé. Mon pion a disparu de la map quoi. Disparu. Mais enfin. Disparu putain. Et on ne peut même pas savoir ce qui s'est passé. C'est fou. Tu ne le vois pas sur la map. Pas sur le mini-map. Pas en visuel. Et tu ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle était avec nous il y a 5 minutes. Ici. Enfin c'est. Comment tu veux faire quoi. C'est tellement frustrant bordel. Mais c'est tellement frustrant. Bon alors on va aller. Au truc là des pions. On va en prendre un autre. Ensuite il faut camper parce que le temps passe. Et il va faire nuit. Ah mais vraiment. Bon alors je suis quel niveau du coup. Niveau 7 non. Niveau 8. Niveau 8 ça ne coûte rien. Bon on va prendre du niveau 8. Voilà. Niveau 8 ça ne coûte que dalle. Donc il nous faut. C'était notre soigneuse ou pas. Non. Non. C'était le. Un. C'était archer. Bon on peut prendre un voleur par exemple. Mais je rêve où il n'y a aucun voleur en fait dans le jeu. Compétences d'armes. Attention dans la faille. On ne peut pas choisir. Écoutez on va prendre. Je ne peux pas reprendre un mage. Ben non. Il y a Yvonne un autre guerrier. Je ne pense pas que ça vale le coup. J.A. Niveau 7. Bon. Prenons J.A. Niveau 7 là. Il n'y a aucun voleur en fait. Où je rêve. Bonny de TP pour reset le pion. Comment ça TP ? Je ne sais pas. On va prendre J.A du coup. Buster. Attends. Niveau 8. Bon. Je prends 2 mages. Je prends 2 mages. Conflagration. Tempête électrique. Banquise. Allez. Je prends Winter. Allez. Vas-y. Profil. Mais non. Je ne veux pas avoir ton profil. Non. Je veux que tu viennes avec moi. Ah. Comment on fait. Winter. Je ne peux pas. Marqué. Mais. 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 Comment tu viens avec moi ? C'est pas grave. Je vais pas m'énerver vous savez. Ecoutez. Voilà. Mais Winter est là. D'accord. Il faut les voir comme ça visuellement. Ok. Oui. Je te recrute. Ouais. Ah bordel. C'est ça le problème de Dragon's Dogma. C'est que tu as toujours cette impression de perdre ton temps. Voilà. Cette impression de perdre ton temps. Où est-ce que tu vas ? Pourquoi tu vas là-bas ? Pourquoi tu vas là-bas ? Cette impression de perdre ton temps elle est quand même vraiment assez symptomatique. Euh. Allez go. Donc. Avec moi. Putain. Mais c'est con hein. Parce que vraiment. C'est comme le premier. Ça pourrait être des jeux extraordinaires. Vraiment. Ça pourrait être des jeux extraordinaires. Mais là. Vu qu'ils sont mal foutus. Vu qu'ils sont un petit peu cassés. C'est des jeux qui sont mal branlés. Un petit peu cassés. Un petit peu bugués. Mais. C'est extrêmement frustrant pour le joueur. Et du coup ça devient plus pénible qu'autre chose. Voilà. C'est tout. Elle est belle la tempête électrique. Alors on verra la suite hein. Mais là. Regardez quoi. On commence à peine. T'as déjà une couille quoi. Bah c'est pénible. C'est tout. C'est pénible. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans le jeu quoi. Merde. S'ils savent pas faire une ligne correcte avec les pions. Et bah tu fais autre chose. T'abandonnes ta mécanique Capcom. Si t'y arrives pas. Si ça marche pas. Mais t'abandonnes. Tu fais un autre jeu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah oui les gars. Désolé les gars. Mais bon. On aurait pas dû prendre 2 mages. C'est à nous mettre dans la mouise cette histoire. Mais bon tant pis. Je veux attaquer le truc qui monte dessus. Putain. Bon. Est-ce qu'on va explorer cet endroit ou pas du tout ? Il y a les taux d'explosifs. D'accord on vient ici. D'accord. Très bien très bien très bien. Et le loot. J'en parle pas du loot. Putain. Le jeu romme tellement que t'es obligé de revenir sur tes pas pour pouvoir looter les cadavres des mobs. C'est quand même quelque chose. Tu peux pas viser. Tu peux pas viser bordel. On a 2 mages. Ça doit être pas mal pour pouvoir viser. Non mais vraiment. Ah. Le scarabée doré tiens. On va le bouffer direct. Non mais pas de menace. Non mais pas. Non plus. Non plus. On va les dixirés. Et ne s'en passez pas. Non plus. On va même Hunter. Nous avons besoin de ruffier. Nous avons un helmets de metals. Nous avons une dixirés. Nous avons une des casques de seles. Il ne va pas me parler. Alors... Ah c'est des ennemis ! Alors, on t'a sauvé ? Es-tu content ? Ah, on va le recruter pour une fois. Donc ça c'est un voleur du coup. Et bien voilà, c'est un voleur, parfait. Toi je te recrute. Voilà, on va virer... Il faut virer Groseille, on va virer du coup Winter. Au revoir Winter ! C'est quoi tout ça ? Offrir un cadeau, non mais ça commence à bien faire maintenant là. Mais je m'en fous d'offrir un cadeau ! Tiens, tu veux un filet de bête ? Tiens. Juste un, hein. Mais oui, c'était bien. Bon, on a un voleur, c'est mieux. C'est mieux que ce qu'on avait avant. Et voilà, ça avance. Grotte de la cascasse. C'est vrai que j'avais une grotte, j'aurais pu y aller. J'aurais pu y aller, mais bon... Je préfère avancer. Vaut mieux avancer pour l'instant. Allons-y. C'est pas grave. Allons-y. Je préciserai qu'il devait être trouvé ici. Nous devons prendre une attention plus. Oulah ! Il y a des gobelins encore ? Je vais vous protéger ! Je ne peux pas s'en sortir ! Je vais vous débarer ! Je vais vous débarer ! Je vous débarer ! Je vous débarer ! Je vous débarer ! Je vous débarer ! Un combat difficile, alors non. Il irait pas jusque là Ah mais je reviens sur le monde Je suis en train de revenir Ils sont sympas avec les plantes Oh putain de merde La caméra ? Qu'est ce qu'il se passe ? Je suis loqué Non mais vraiment Je vois l'aider yonder Un filet de bête affiné les gars Affiné ! Un filet de bête pourri J'aurais pas dû looter C'est énorme ! Non mais le framerate les gars Pour l'instant je n'arrive pas à m'y faire Pour l'instant les gars J'arrive toujours pas à m'y faire ce framerate C'est juste fou Sortir un jeu dans ces conditions Sur console c'est incroyable Je le pense vraiment C'est incroyable Incroyable Bon on va pouvoir aller bivouaquer là bas C'est cool On va aller bivouaquer les gars Vraiment je ne peux pas vous conseiller ce jeu sur console les gars Vraiment à cause du framerate D'abord à cause du framerate Vraiment Écharpe soyeuse Mais dis donc tu me l'as filé cette écharpe C'est un voleur celui-là Eh oui en fait c'est un voleur Tout à fait C'est un voleur les gars C'est un voleur Alors l'écharpe soyeuse T'es bien gentil mais bon Équipement Lester L'écharpe elle est où Voilà Écharpe Ouais bon de toute façon tu l'as filé tout à l'heure Tu l'as filé au coffre Elle est un peu pourrie Attends vas-y Parce que je peux pas voir sur moi Si c'est vraiment mieux en vrai Voyons Elle est où cette écharpe Attends Ooper Voyons Elle est pas vraiment mieux Elle est pareille Peut-être un point mieux Oui encore Et encore c'est même pas sûr Ah non je suis équipé de ça Ah oui la cape en pot de bête Oh c'est terre Regardez les trucs quoi 1% Plus 1% Plus 0% Enfin Ça n'induit rien du tout quoi C'est ça le truc Ça n'induit rien Ça c'est Ça c'est des trucs vraiment 1% résistance OGL 1% bitch Je sais même pas ce que c'est en vrai 1% machin Mais ça sert à que dalle en vrai Ça sert à rien Pardon de le dire Pardon de le dire les gars Seulement 40% des reviews steam recommande le jeu Oui mais je pense pas que ce soit à cause du jeu Il faudrait peut-être creuser Je pense pas que ce soit le jeu que les joueurs vraiment sac Je pense qu'il y a l'histoire des micro transactions Et l'histoire de la mauvaise optimisation Voilà Mais c'est pas le jeu en lui-même J'ai l'impression Alors c'est à vérifier Moi je sais pas Je n'ai pas été voir les reviews steam J'en sais rien Mais je pense pas que ce soit le jeu Faut lire un petit peu ce qu'ils disent Est-ce qu'ils parlent pas de l'optimisation dégueulasse Et des micro transactions Et du coup forcément ça met une mauvaise note Bon il va faire nuit Heureusement On va bivouaquer ici C'est parti Avant ça Moyen Lourd Putain mais c'est infernal C'est infernal Ouais ouais je Allez Établir un camp Équipé compétence sans camper Non non mais établir un camp Ouais ouais Vas-y Oui S'il te plaît Ah et l'ompeur de la viande Ah oui on a le choix là J'ai 150 000 trucs Ah oui donc la viande nous donne des Voilà La viande Que l'on chope On peut la cuire comme ça Quand on bivouaque Quand on fait un campement Ah oui filet de bête affinée D'accord Exquise Vu que ça va pourrir Autant faire les meilleurs Autant faire les meilleurs Du coup le meilleur C'est celui là Allez Pour filet de bête affinée Vas-y Oh la vache Ah c'est une vidéo ça Ah c'est une vidéo C'est une vidéo C'est une vidéo C'est une vidéo C'est dans le GSK Qui avait le coup des oeufs Il me semble Je suis attentif et loyal Et je préfère rester à votre côté Voila Dors bien jusqu'au matin On va essayer d'arriver vite fait à la capitale Ok Bon il est toujours lourd lui Faudrait que je donne Est-ce qu'il peut donner Pourquoi il est lourd ? Ah parce qu'il en a deux Il a deux matériels C'est pour ça Est-ce que tu peux en donner un Voilà À groseille Voilà C'est mieux Allez on y va Perdons pas plus de temps Go Est-ce qu'on a rien passé C'est les Lemmings quoi ce jeu Mais où est-ce qu'il va Mais Il passe dans des endroits improbables Oh il y a un bonhomme là-bas Il y a un bonhomme Non Mais alors Oh Qu'est-ce qu'il a lui What Oh Et bien c'est notre premier cyclope Si je ne me trompe pas Vous pouvez saisir un ennemi Sur la terre ferme En vous approfiant de l'huile L'appuyant sur R2 Une fois si vous pouvez le pousser Ou le tirer vers vous Pour attirer son attention Ou le déstabiliser Ah il faut le déstabiliser Oh il vient pousser C'est énorme Il l'a fait Mais Mais Qu'est-ce qu'il vient c'est quoi Ah il vient balancer l'arme Je suis à terre Il me reste plein de vie pourtant Pas m'énerve J'ai peur lui Il se passe Il est à terre Il est bloqué Il est plus stamina on va attendre Ça remonte Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 503 Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie quand et comment nous les mettons à l'utilisation. Ici vous êtes maître, j'espère que vous le aimez, j'ai trouvé ça moi-même. Xia est insupportable, on changera de mage quand on pourra. Elle n'arrête pas de causer, au secours. Ça me rappelle Chadley, de très mauvais souvenirs. Très mauvais souvenirs les gars. Ça ne va pas bien là, non ? C'est à qui tu parles ? Taré celle-là. Ils ne sont pas très sympathiques ici, non ? Bon, je peux encore utiliser la balise sans doute, mais quel intérêt. Je pourrais tirer sur la ville pour rigoler, mais est-ce que c'est drôle ? On va essayer. C'est peut-être très drôle, on va voir. Pourquoi je n'arrive pas à bouger de... Je n'arrive pas en fait à le... Vous voyez ? À le baisser, à baisser la baliste. Peut-être qu'on ne peut pas. Elle doit être coincée. Bon, ok, d'accord. Stop. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas. À moins que ce soit là. Ah, attendez. Attendez, attendez, utilisez. Incroyable. C'est comme ça qu'on fait. Ah non, c'est trop bas là. C'est trop bas. On va essayer, on va voir. En fait, on ne peut pas le... Il y a un côté réaliste, quoi. On ne peut pas viser en fait la cité. Les doules. On ne peut pas viser la cité. Bon, allez, au revoir. On ne peut pas viser la cité éclairée. Non, non, n'attends pas ! Mon Dieu, mon Dieu ! Mon Dieu ! Allez, go ! Bonne nuit Galoustie Je ne vais quand même pas Oh quoi que Si je ne vais pas là, il faudra que j'aille à la ouberge Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah encore de l'écorce de cèdre Qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'on a établi un camp pour passer le truc Ou on ira à l'auberge Pourtant le faire maintenant Il nous en reste ou pas ? Il nous en reste un On sera moins lourd Voilà Faut dire ça les gars, on sera moins lourd Bon par contre pas vraiment utile De prendre de la bouffe Mais Vu que de toute façon elle va sans doute périr Autant le faire quand même Je crois que c'est le meilleur truc du jeu Pour l'instant vous savez ce que c'est les deux meilleurs trucs du jeu ? C'est une tristesse abyssale Les deux meilleurs trucs du jeu C'est deux trucs qui sont hors système en fait Qui sont en dehors de Dragon's Dogma C'est à dire que c'est la cuisson de la viande Parce que c'est des vidéos Qui ont été faites Très bien faites Et c'est C'est le créateur d'Avatar Parce qu'il est putain de bien fait Au niveau des possibilités Et pour une fois les personnes sont pas trop moches Ils sont plutôt bien fait aussi Voilà Voilà les deux meilleurs points de Dragon's Dogma 2 Le créateur d'Avatar Et la cuisson de la bouffe C'est dire L'ampleur Du désastre C'est dire les gars C'est dire Allez allons-y Bon allez go Enfin go je sais pas par où on y va en fait Ah bah si là Je dois en prendre ce pont de fou là N'empêche franchement la cité Et j'avais pas franchement Ce qu'on voit là J'avais pas été autant ébahi devant une cité Depuis The Witcher 3 Voilà Depuis The Witcher 3 les gars On peut aussi dire Elden Ring éventuellement si vous voulez Mais Elden Ring il n'y a pas de grande de cité comme ça C'est les forteresses C'est différent Et j'avais pas été aussi enchanté de voir quelque chose comme ça Un truc médiéval tu sais Forteresses et tout Depuis The Witcher 3 les gars c'est vrai Voilà Depuis The Witcher 3 Ça ça me fait vraiment plaisir Ça ça me fait plaisir les gars Allons-y Encore des gobelins Charles Pasqua Pas ce niveau 12 Charles Pasqua Ça fait tellement The Witcher 3 Kingdom Come Ah il y a aussi Kingdom Come Mais Kingdom Come Oui Kingdom Come aussi c'est vrai Mais Kingdom Come je l'ai fait avant The Witcher 3 Bah oui D'où Du coup les gars pour moi The Witcher 3 Voilà Enfin je crois Je crois avoir fait The Witcher 3 Après Kingdom Come Donc Ceci explique peut-être cela Après il y a un intérêt à voyager de nuit Contrairement au premier où tu n'en avais quasiment aucun C'est que de nuit tu dois beaucoup mieux voir les scarabées dorées S'ils sont luisants dans la nuit tu dois les voir de très 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 loin Alors que de jour il pourrait y en avoir un ici qu'on le verrait à peine en fait C'est peut-être un intérêt ça vous voyez de voyager de nuit pour le coup Mais bon Il y a tellement que dalle de nuit que bonne chance Bonne chance En tout cas remercier ce jeu C'est cette optimisation console de ce jeu Qui va me faire prendre Un PC gamer Et une TV 4K OLED Remercier Capcom du coup Parce que maintenant je suis décidé Qu'est-ce qu'il se passe ? Des gobelins j'imagine ? Des gobelins ! C'est pas des gaulois C'est des gobelins ! Des gobelins ! J'ai envie d'aller voir par là du coup Mais c'est stupide C'est stupide C'est stupide d'aller par là On est censé aller A la capitale Mais je veux tellement explorer C'est bizarre Cette envie irrépressible Irrépressible les gars D'explorer Irrépressible Alors des gobelins j'imagine Ou des saurians Oh des saurians Ils sont plus valets ceux là Oh ! Non ! Oh la vache Oh le triple coup Le triple coup Ne mettez pas dans la flotte On n'aura pas les loot Ne mettez pas dans la flotte les gars Ils lootent quand même rien du tout l'animal Que de saurians repoussés Il faut vraiment leur couper la queue C'est comme dans le 1 Il faut leur couper la queue Sauf que moi je ne peux pas faire grand chose Ah si quoi que je peux peut-être les immobiliser Eh oui Peut-être les immobiliser les gars Peut-être les immobiliser pour le coup Et encore une queue On peut bien le faire Parce que dans le 1 c'était ça Quand tu parvenais à immobiliser un saurian Tu avais un collègue Un guerrier Un champion Ce que tu veux Qui coupait la queue Et du coup ça l'est tué direct C'était la technique Tiens donc il y a ça Donc ça on l'a vu tout à l'heure C'est pour les empoisonner C'est ça Quoi qu'est-ce qui t'arrive Charles Qu'est-ce que tu veux Mais je sais pas Tu veux dire quelque chose Non Non Bah alors Dis pas just a moment alors Au secours Où est-ce qu'on va balancer ça Ici peut-être Ah mais non Oh les gars Faites vous pousser Faites Tu attaques quoi en fait Quand tu fais tes éclairs Je comprends pas Il n'y a pas d'ennemis Il n'y a pas d'ennemis Tu veux tirer où Comprends Bon On voit que d'âne Mon dieu quoi Mais dans les environnements intérieurs Quelle infamie Mais Elle est tarée avec ses éclairs Ou quoi Sérieux Faut comprendre la hauteur Bah oui C'est vraiment beau là Franchement le Hero Engine Il envoie le pâté quand même En open world C'est vraiment pas mal Il y a un truc Bon dommage pour l'eau Qui est un petit peu dégueulasse Ils ont du mal Avec le rendu de la flotte Mais Sérieux C'est bon Qu'est-ce qu'il se passe Il y a des harpies Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Magnifique Oui Dommage que le personnage Fait tâche Putain Cyborg Ça faisait longtemps Sérieux Ça faisait au moins six mois Qu'on ne t'avait pas vu Voir plus Peut-être même un an Quelle déception De te revoir Vivant Alors comment tu veux Bon allez Gola Capital Parce que là On n'en peut plus On n'en peut plus Vous voyez En fait c'est ça mon problème Vous voyez Je ne peux m'empêcher D'explorer Et au bout du bout Au bout de 50 heures Je vais vous dire C'est une purge Parce que je ne peux pas Oh mais c'est joli Par là aussi Mais c'est beau De tous les côtés En fait Non peut-être pas Non mais six mois Oui Ah six mois Oui les gars Je vous le dis Ça fait six mois Qu'on ne l'avait pas vu Je suis sûr Que si Django Ou Marie Regarde son historique Je suis sûr Que ça fait six mois Qu'il n'avait pas mis les pieds Voilà Vous voyez Je vous connais Les gars Surtout Cyborg Attendez je suis sûr Qu'il y a un truc par là Il y a un coffre par là Vous allez voir Il y a un coffre Il est au bout On parie qu'il y a un coffre Ah merde Ah non Non pas ça Mais merde On peut pas le toucher Ah si je meurs Je vais m'énerver Oh il est où ce coffre Je sais qu'il y a un coffre Ou un scarabée Ou une insigne Voilà Un Oh La caméra Un scarabée Un insigne de quête Ou un coffre D'accord Tu vas me le montrer Oh là mais what Puis c'est aussi loin que ça Ah Qu'est ce que j'ai dit Qu'est ce que j'avais dit Qu'est ce que 3000 gold On est riche 3000 gold Dans un nid Et voilà Qu'est ce que j'ai dit Qu'est ce que j'ai dit Je l'ai dit Ou je ne l'ai pas dit Bon je n'avais pas dit les gold Je n'avais pas dit les gold Par contre c'est loin C'est loin Il n'a pour un kilomètre Au secours C'est bon vous suivez derrière là Ah Vera est bloquée Vera est bloquée Tant pis pour Vera Je vais tomber Je vais sans doute tomber avant la fin Non mais ce qui va super grave C'est le retour par contre On est d'accord Le retour va être insupportable Il y a un truc là bas Au fond je l'ai vu Il y a un campement de gob ici Une plume de harpy c'est tout Non vous êtes sérieux Il faut avancer vite Vite vas-y loot Ah un autre perspicacité Ça c'est pas mal Pour les gens perspicaces Non C'est bon c'était pas haut C'était pas haut C'est pas haut C'est pas haut Qui m'attaque en fait ? Merci je ne sais pas qui là C'est hyper cher là Anneau de perspicacité Oh l'enculé Tremendous work Let us try for the same results With our next attack I thought you might like this So I picked it up Here you go Mais oui il y a un trésor Il reste encore des gommes Il reste plein de gommes Enfin Ils n'ont pas vu qu'il y avait des gommes partout Il y a un trésor en haut Alors là bas il y a un trésor Sauf que Je ne peux pas l'atteindre par là Il faut grimper sur leur échafaudage à la con Je ne sais pas comment on va grimper Je rappelle qu'on doit aller à la On doit aller à la citadelle Comment je vais grimper ? Par là Ça doit être une connerie comme ça Je vais être assez mal branler Ah d'accord Putain Comment tu grimper ? Alors il faut aller là-haut carrément Se laisser tomber ? Je trouve ça bizarre Attends Attends Ah là Ici Ici Voilà Et ben voilà C'était pas si compliqué finalement Alors c'est sympa On a déjà deux pierres de réveil Mais on ne sait pas à quoi ça sert en fait Celle-ci c'est pour raise Mais en fait pour raise Sachant que moi si je meurs c'est game over Et que les pions je peux les raise Du coup ça va être que pour des quêtes non ? Les pierres de réveil J'essaie de me laisser tomber Mais sans mourir Voilà Alors l'anneau perspicace Oh la magie saloperie Putain Bon on le revendra Ouais On le revendra Bon je propose quand du coup j'ai pas fini d'explorer ça Est-ce qu'il y aurait pas moyen de Recommencer en passant par là ? Oui voilà c'est possible ça C'est ce qu'on va faire Je suis fatigué J'ai de l'asthme Hop Voilà On va refaire un On va faire un petit tour par là Et ensuite Enfin la citadelle Va-t-elle atteindre la qualité de Novigrad ? C'est ça la vraie question les gars Ok donc en fait on a tout fait D'accord le coffre était là avec l'anneau On a pris le coffre Ecoutez si vous jouez mage Ou si vous avez un pion mage Maintenant vous saurez que là vous avez un anneau qui augmente la magie Voilà Ce qui serait cool c'est de pouvoir aller plus en hauteur Mais est-ce qu'on peut à partir de là ? Oui Ah bah c'est nickel C'est comme ça qu'on est arrivé C'est parfait Et en plus il y a une grotte ici J'ai envie d'aller dans la grotte Caverne de la source Ecoutez au moins comme ça elle est déverrouillée Ouais mais je sais pas si on peut là Caverne de la source Elle est déverrouillée C'est tout en face Voilà Caverne de la source Je me rappellerai qu'elle est là Parce que là Ouais mais on peut pas trop y aller là les gars Parce qu'on est lourd Encore une fois c'est ça le problème Putain on est lourd On est lourd On est lourd Qu'est-ce qu'on fait on y va quand même ? Je peux pas m'en empêcher C'est grave quand même C'est une maladie ça Est-ce que je peux donner des conneries à quelqu'un ? Pourquoi je suis lourd ? C'est quoi ça ? Mais ça c'est nul mais je veux le vendre Je suis sûr que ça se vend bien Donc j'ai pas envie de le filer Aux autres pour qu'ils l'utilisent Parce que je suis sûr que ça se vend bien Tu vois C'est ça le truc Ca c'est de la merde Clairement Un sort unique comme ça C'est nul Ca pèse 0,20 kg C'est complètement nul Mais si je leur donne Ils vont l'utiliser Et je suis sûr que ça se vend bien C'est ça le problème Si j'étais pas lourd j'irais Si j'étais pas lourd les gars j'irais C'est pas un problème ça Mais je suis lourd Loul Tant pis j'y vais pas Non mais j'y reviens On ira tout à l'heure Ou demain De toute façon c'est Voilà encore une fois C'est extrêmement facile de voir où c'est C'est vraiment Regardez c'est là Y'a aucun problème C'est au bout du bordel Donc c'est bon Allez On va courir Hop c'est parti On y va Et cette fois ci Rien J'ai bien dit Rien Ne nous arrêtera Regardez moi ça c'est pas beau Le retour de The Witcher 3 Incroyable C'est le retour de The Witcher 3 les gars Ça c'est bien Notre seconde jas Ça se vend 800 je sais Mais à chaque fois T'es à deux doigts de mourir A chaque fois Alors Quand tu vois ça honnêtement Tu te dis Tu peux pas faire un open world comme ça Sois-en sérieux Tu peux pas te dire Roger On va faire cet open world là Ce qu'on voit là C'est incroyable Mais alors Sans qu'on puisse nager Je veux bien Parce que Époque médiévale Tout ça Je veux bien Mais par contre Pas sans bateau On est d'accord Je peux pas croire qu'on ait pas de bateau C'est pas possible D'accord ? Quand tu vois ça Moi le premier truc auquel je pense C'est Il y a des bateau Il y a des Il y a des chaloupes Il y a ce que tu veux Il y a des barques On va pouvoir naviguer C'est obligé On est d'accord ou pas ? Quand tu vois ça A moins que Et ce serait horrible A moins que tout ce qu'on voit en face C'est un décor Et soit pas visitable Mais là Ce serait quand même Une tristesse Les gars Parce que là Je regarde en face Donc ça c'est la mer du coup Mais si c'est visitable Regardez là Ça ce qu'on voit là C'est en face Et on voit Ça c'est visitable On dirait Donc c'est quand même triste Parce que je sens Qu'il n'y aura pas de bateau Alors que S'il y a bien un truc A rajouter à ce qu'on voit là Mais évidemment C'est la navigation Mais ça paraît tellement logique C'est une barque Non ? Et venez pas venir Parce que c'est trop compliqué S'il vous plaît Surtout dans un jeu Qui se veut réaliste Et où il n'y a quasiment pas de TP Justement Ça aurait vraiment été Ça aurait été la bonne idée Donc j'espère qu'ils l'ont fait J'espère vraiment qu'ils l'ont fait C'était le truc à faire Ah le soleil secouche Ok On peut y aller là-bas On le voit Là-bas on peut y aller Regardez Il y a des trucs Pour moi tout ça C'est visitable Ce qu'on voit là-bas C'est visitable Pour moi Putain on va arriver à faire nuit Non Pas de nuit Oh non Le soleil s'en va Le soleil Non Le soleil nous quitte Le soleil nous quitte Est-ce que ça va être bien fait Le soleil nous quitte On le voit là-haut L'ombre Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il s'est passé Attends Qui me parle là Oui Ah merde Oh c'est pas mal ça Ah ils avaient tout prévu Ceux qui passent par là Ceux qui passent ailleurs Ils ont tout prévu Comment ça Ah ils me prennent pour un bandit Ah non d'accord Je ne comprends pas Ce petit janet J'ai assez duré Ben c'est pareil non Je ne comprends pas Je suis amnésique Bah dis-nous tout L'archi-monarque Regitimate ruler Of this kingdom Some days past You confronted the dragon In the village of Melv Whereupon you became a risen The people rejoice For our true liege That finally appeared And in Vremond's long years Of council rule Yet Not all celebrated You're coming Quelques mois auparavant. Word reached the castle that the Arisen had been found. To Deesa, your majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the Arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Deesa chose to abduct your majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. Following that, she prepared a replacement to serve as the sovereign in your stead, a mere puppet. However, with your majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Deesa plays her games. I should advise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in a tavern that we might discuss them. The city of Substitut. The city of Substitut. ... ... ... ... Alors montre-moi ça, montre-moi les bougies, la vache c'est réaliste, la flamme des bougies est réaliste, ça les gars, moi je rajoute un point, ah oui, le truc que personne ne verra jamais, ça me fait plaisir. Oui alors, est-ce que je peux te piquer tes trucs ? Oui, oui tu m'en veux pas hein. Il veut plus nous parler, d'accord. Ah il fait pas nuit, c'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Norman ? J'ai pas compris, j'ai pas compris ce qui vient de se passer. Mais c'est lui Norman ? Ah c'est le garde Norman ? Euh, il me demande si je l'ai vu, euh... Bon on va mentir hein, ouais. J'ai vraiment pas vu. Putain mais j'ai une de ces têtes quand même, une tête de... C'est vrai que ça me ressemble, on dirait que c'est une tête de quelqu'un qui ne comprend rien. Regardez-moi ça. Une tête de... 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 de benet quoi. Non mais c'est vrai. On dirait que je suis là sans y être. Ce regard... Ce regard, c'est exactement moi. Il est là, mais en fait il est pas là. Rires Alors oui. Exactement, tu es mon débiteur. Tout à fait. Je vais donc te débiter. Regarde-moi ça. Je souris comme un con. Regarde-moi ça. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle là ? Qu'est-ce qu'il arrive à lui ? Un petit bug. Il y a un petit peu de vie hein. Je peux grimper là-dedans. Oh ! Je veux faire embarquer ? Ah merde ! Ah il veut pas ! Ah c'est con ! Ah ce serait génial ça ! Je monte dedans et... Je sais pas où je vais. Ça ce serait génial mais il veut pas. Il veut pas que je monte dedans. Enfin il me dit non quoi. Attendez quoi... Non il veut pas. Ah il s'arrête, c'est dommage. C'est dommage il s'arrête. C'est dommage il s'arrête. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ! Je peux payer pour revenir à mètre pour cent, d'accord ! Les chars à bœufs sont en manière relativement sûre de voyager entre les villes. Leurs services sont disponibles à intervalles réguliers et sont plutôt bon marché. Vous n'avez qu'à vous rendre à un arrêt de chars à bœuf. Vous acquittez du temps et vous demandez grimper à bord, le bœuf se chargera du reste. L'il est à vous de profiter du voyage. Vous allez me dire en pillage pour faire le CS pour régler votre trajet et les pillages. De chars à bœufs, toutefois pas rare. Et les monstres sont bien connus pour venir s'aventurer sur les routes. Il est donc préférable de bien s'équiper avant de partir, afin de parer à toute éventualité. D'accord. Du coup, tu as quand même ce moyen de TP, mais si tu peux te faire, on peut se faire choper par des mobs. Très bien. Bon alors, cette capitale, elle est bien ou elle n'est pas bien ? Attendez, je vais visiter ici, je sens qu'il y a un coffre. S'asseoir, quel intérêt ! Faire la sieste ! Ah ! Ah ben ça ! J'ai fait la sieste, à quoi ça a servi ? Je sais pas. Ça a pas l'air d'avoir fait passer le temps. Encore un arc à neulé ? Encore un arc à neulé ? Encore un arc à neulé, ils sont pas sérieux là ? Il fait nuit, putain ! Je pensais que faire la sieste servirait à faire passer la nuit, pas du tout. Ça c'est pour attendre le char. Vraiment je peux pas ? S'asseoir. Faire la sieste. Faire la sieste. Ah ! D'accord ! Ça fait passer le temps, oui ! Mais voilà ! Eh ben voilà nos petits matins ! Qu'est-ce que tu veux donner aux vannes ? Je t'écoute. Bonne nuit, Jedz ! Euh, l'écouter. D'accord. Mais pas maintenant hein ! C'est pas maintenant quand même ! D'accord, mais c'est quand je veux ! Oui, d'accord, mais c'est quand je veux ! On déconne pas hein ! J'vais pas revenir là-bas là ! Alors que j'viens d'arriver ici ! T'imagines ? On repart là-bas, il nous refera trois heures pour revenir ici ! Ce serait drôle ! Avouez les gars que ce serait drôle ! Oui, mais plus tard ! D'accord, on peut faire plus tard ? Non, c'est pas maintenant quand même ! Arrête-toi là ! Non, non, ça va ! Venez me voir quand vous aurez livré cette lettre ! Ok, c'est bon, c'est pas urgent ! Voilà, très bien ! On fera ça plus tard ! J'espère que c'est pas une mission de timer, on dirait pas ! Vendez les gars ! Pour de cliquer ! C'est pas un cercle ! C'est pas un cercle ! C'est pas un cercle, pour gagner votre sonre ! Vendez pas ! Sous-titrage MFP. 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 Grimoire. Il y a encore une notion de contrefaçon. Ils vont nous refaire le coup du grimoire. Oh, le coffre. Hop. Ça n'a quand même aucun sens. Je saute comme ça, derrière le comptoir. Le mec, je le dépouille, il s'en fout. Il s'était déjà comme ça dans le premier. Et c'est génial, putain. Ça n'a tellement pas de sens. Alors. Donnez un signe de quête. Ah. Remette. Non, on en a trois. Dis-moi tout. Vous avez reçu transpierre. Ah, pour ce TP. Eh bien, c'est bien ça. Donc là, je peux me TP une fois. C'est ça. On est d'accord que les transpierres, c'est unique. C'est cette épée une seule fois. Ah ouais, d'accord. Ok, ça jusqu'à 220. Ah ouais. C'est ça. Il y en a 220 dans le monde des insignes. Posés par terre. Pour choper l'anneau, pour tenir le pouvoir, augmente légèrement les points de classe obtenus en vainquant des ennemis. Ah ouais. Légèrement. Il ne faut pas décoller non plus. Donc, anneau de feu, quand on en aura cinq. Ah ok, bon, ça voilà. Il faut au moins réussir à arriver à 15. Bon, 15, ça va être possible. 15, on les aura. Parce que là, augmente légèrement la santé, l'endurance et la charge. Donc là, voilà. Santé, endurance et charge. Voilà déjà un anneau qu'on ne quittera jamais. En plus, il ne pèse rien. Il faut au moins qu'on arrive à 15, les gars. Voilà, 15, c'est important. Dag, c'est pour les voleurs. Ah. Augmente moyennement la charge. Mais ça, c'est tellement énervant. Parce que tu sais que c'est la carotte du truc. Tu sais que c'est la carotte. Entre les scarabées dorées qui augmentent un petit peu à chaque fois ta charge. Entre les anneaux qui peuvent augmenter ta charge. Ils le font exprès. C'est ça, moi, qui m'énerve. C'est ces mécaniques de merde. Parce que oui, c'est des mécaniques de merde. Je sais, on ne sera pas tous d'accord. Mais moi, je le pense. C'est des mécaniques horribles qui sont juste là. Pas pour emmerder le joueur. Mais en fait, pour augmenter la durée de vie. C'est juste pour augmenter cette putain de durée de vie, en vrai. C'est de la durée de vie artificielle, ça. Et ça m'insupporte. La preuve. Non mais, la preuve. Dans le jeu, il y a des anneaux et des scarabées dorées alloutées dans le monde comme ça, de façon random, qui augmentent ta capacité de charge. Il n'y a pas d'autre mot. À partir de là, il n'y a pas d'autre mot. Ce n'est pas un truc qui est systémique. Pas du tout. C'est là, pour le sens que le joueur ne puisse pas tout looter, sinon le jeu n'est trop simple. En gros, c'est juste ça. C'est insupportable. Voilà. Il n'y a qu'une poignée de jeux où le système de charge a été bien fait. Une poignée de jeux. Dans la plupart des jeux, c'est insupportable. Il continue avec ça. En 2024, ça continue avec cette mécanique de merde. Ça continue encore. Putain. C'est tellement facile, ça. C'est tellement facile, putain. Ok. Bon, les compétences. Bon, 3800. On peut débloquer plein de conneries. C'est parfait. Alors. Ah oui, mais ça, c'est parfait. Il permet de relâcher les flèches plus vite. Je me disais aussi, j'étais vraiment lent. Je me disais, je suis quand même super lent à décocher les flèches. Eh bien, voilà. Avec ça, ça ira bien mieux. Obligatoire. Obligatoire, ça. Tends la corse jusqu'à sa limite avant de tirer. Rends la visée plus difficile. Permettez-moi de s'assurer plus d'impact. Attends. Tire perforant, c'est un truc. C'est pas une... Ah si, c'est une compétence en fait. Oui, oui. Ça, c'est un passif. Oui, d'accord. Tends la corse jusqu'à sa limite avant de tirer. Vraiment, on est lent du coup comme ça. Augmente l'endurance maximale. Pareil. L'endurance, pareil. C'est comme la charge. L'endurance, c'est comme la charge. Comme la charge. Au moins pour courir. Je peux comprendre que ça existe dans les combats. C'est normal. Mais pour courir ? Vraiment ? Je lui étais déjà excité sur ça lors du premier. Mais il a l'excuse d'être sorti il y a 12 ans. Le premier. Il a une excuse, tu vois. Mais enfin, il faut leur dire. Ils sont pas au courant. Les gars, quand on combat pas, il faut mettre le système de stamina infini. Eldenring le fait. Il faut arrêter maintenant avec ça. Il faut leur dire. Ils savent pas. Ils sont pas au courant, les gars. Pas au courant. Il faut leur dire. Très bien. Ouais, bah vas-y. Bon, on verra. On verra. Ah, mais du coup, il y a le champion et les sorciers qui ont été débloqués. Qu'on peut débloquer maintenant. Bon, ça m'intéresse pas, mais... Oh, je suis beau comme ça. Oh, regardez-moi ça. Je suis pas beau comme ça sur mon trône. Hein ? Ah, 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 ah. Ah, pas mal, là, le berserker. Voilà. Ça, c'est moi. Sur le trône. Voilà. Avec mon sceptre. Voilà. Là, on y est. Là, on y est. Ah, 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 ah. Ah, ouais, donc, ok. Champion et sorciers qui peuvent être débloqués maintenant. Ben, c'est cool. Si on avait joué mage, on pourrait être sorciers, mais surtout, si on avait joué guerrier, on pourrait devenir champion. Et ça, c'est peut-être une bonne évolution. Après, c'est pas obligatoire. On peut continuer guerrier jusqu'à débloquer, évidemment, tous les pouvoirs être rang maximum. Donc, rang... Combien ? 5, 6, 7... Rang 9, du coup. Ça, c'est comme vous voulez. Bon, alors. Ah, ok. On a débloqué les capacités qui augmentent tout ça. Très bien. Bon, tir huileux, tir humidifiant. On verra ça plus tard. Ça me paraît trop compliqué. On a déjà le tir explosif. C'est déjà bien. De toute façon, il n'y a que 4 raccourcis. Donc, je ne peux pas non plus mettre 1000 trucs. Ça ne sert à rien. Je ne me trompe pas, les gars. Je ne peux mettre que 4 tir. Donc, inutile de débloquer 1000 trucs. C'est totalement useless. Je vais garder seulement le tir explosif. Et... Alors, plus de flèche, c'est nouveau, ça. Ah, ça, ça a l'air bien. Ça, ça a l'air bien. Bon, impossible de bouger. Ça, ça a l'air très, 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 très bien, ça. J'ai une question. Enfin, à condition, évidemment, qu'il y en ait qui jouent au jeu. Standard, est-ce que ça loque automatiquement les ennemis ou pas ? Parce que tir précis, non. Mais je me rappelle que dans le premier Dragon's Dogma, il y avait des tirs. Les tirs étaient loqués automatiquement. Il y avait un autolock, en fait. Mais là, en fait, je n'ai pas d'autolock. Peut-être quand je tire en standard, du coup. Si quelqu'un sait. Non, mais ça, il faut le prendre. Plus de flèches, c'est pété. Le problème, c'est que je ne peux pas tout prendre. En vrai, l'œil de l'ing, ce n'est pas hyper, hyper utile. Je peux tirer de loin, mais... C'est surtout cool pour le zoom, parce que j'aime bien zoomer comme ça. Mais en vrai, ce n'est pas dingue. Tirs circulaires, j'aime bien. Parce que quand tu es prêt, c'est parfait. Je ne sais pas par quoi le remplacer. C'est ça le problème. Le problème, les gars, c'est que je ne sais pas par quoi le remplacer. Je pense que plus de flèches, c'est pété, à mon avis. Il y a une visée auto. Oui, non, mais Heisman, tu ne joues pas au jeu. Il recommence, Heisman. Il donne des informations sans jouer au jeu. C'est rigolo. Donnez-moi une minute pour réfléchir. Ce n'est pas excessif. En vrai, le moins utile, c'est l'œil de Lanx. Je le sais, mais j'aime bien l'utiliser. Peut-être le flèche funeste, parce qu'il demande quand même de... Le flèche funeste, il est bien, mais ça demande quand même de... Enfin, de rester bloqué pas mal de temps. Mais c'est pas mal, ça fait un gros coup. En vrai, je ne sais pas quoi faire. Sinon, je ne prends pas le plus de flèches, tant pis. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Aïe, 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 aïe. Ah putain, c'est tellement énervant. Tellement énervant, ça. Faire des choix comme ça. Le truc, c'est qu'on a vu que la flèche funeste, ça faisait des gros dégâts sur le troll. C'était ma seule compétence qui faisait des gros dégâts sur le troll. Donc je pense que flèche funeste, de ce que j'ai compris, c'est ma compétence la plus puissante. Donc je ne peux pas m'en passer. Si on tombe sur les gros ennemis, je ne ferai que du DPS avec ça. Peut-être du coup remplacer le tir circulaire, peut-être par la pluie de flèches. Ça par contre, c'est pas mal. Je vais faire ça. On va remplacer le tir circulaire par la pluie de flèches. Allez. Ok. Donc on le met là. Ok. Flèche funeste, on va l'améliorer. Donc qui inflige plus de dégâts, peut clouer les plus petites cibles au mur. Alors clouer, on s'en fout de ça. Ah ouais, c'est d'accord, clouer. Mais ça n'a aucun intérêt. Non. On va le débloquer. Ce sera notre grosse compétence. Et voilà. De toute façon, je ne l'ai plus de sous. Voilà, pluie de flèches, flèches funeste, oeil de l'un, tir explosif. On va rester comme ça. Maintenant, monsieur Charles Pascoua. Alors déjà, qu'est-ce que tu débloques ? Augmente. Ouais, mais vas-y si tu veux. C'est toujours utile. Bouc émissaire, très bien. Ouais, vas-y, prends-le. À mon avis, jamais il ne va l'utiliser, ça, l'IA. Je serais très étonné que l'IA utilise le mur, mais je trouve ça tellement fun. Franchement, si j'avais pris guerrier, je serais content d'avoir pris guerrier juste pour ça. Je trouve ça génial. Après, je vais vous montrer quand même de quelle hauteur ça marche. Mais ça, c'est top. Parce que mine de rien, je peux prendre des raccourcis avec ça. D'accord, vas-y, vas-y, prends-le. Ok. Il nous reste 2000. Alors. En vrai, le tremplin ne sert pas à grand-chose. On ne va pas se le cacher. Un tournoi sur place avec agilité, des blocs. Bon, provocation, je m'en fous, ça, c'est sûr. Oh, mais il y a tellement de compétences différentes. Comment tu veux savoir quoi prendre sérieux ? Comment tu veux savoir ? Ça a l'air bien, ça. Embrocher, ça a l'air bien. Embrocher, ça a l'air bien. Alors, à la place de quoi ? Le tremplin, du coup. Le tremplin, c'est... Ça marche, il peut le faire, il peut le faire, mais ça a l'air compliqué quand même. Donc, on vire le tremplin. Ça a l'air pas mal, ça aussi. Je pense que je devrais quand même améliorer le coup éclair. C'est l'attaque de base, en vrai. C'est l'attaque de base, ça. Allez. Voilà ! Ouais, c'était pas si long. Non, mais rien. Par contre, il n'y a pas de... Mon coffre, il ne marche pas, là. Donc ça, c'était la guilde, d'accord. En vrai, il faudrait juste qu'on trouve... Tiens, t'es qui, toi ? Ah, l'armouerie de Björn. Vas-y, dis-moi tout. En fait, je peux tâcher des connes. J'ai 30 000. Il serait peut-être con de commencer à investir, non ? Mais le problème... En fait, le vrai problème, c'est que ça pèse trop lourd. Mais regarde-moi ça. Mais 5 kilos ? Je peux porter 20 kilos ? Je peux pas. Non, je peux porter 30 kilos. Je peux pas faire ça. Je peux pas l'apprendre, en fait. C'est pas un problème d'argent. C'est juste un problème de poids. Je ne peux pas l'apprendre. Bon, en vrai, je pourrais même pas l'utiliser puisque je vois que c'est pas pour archer. Mais c'est pas la question. Après, je peux toujours acheter, par contre, un gros truc pour Charles. On est d'accord. Ça, c'est pas interdit. Ah putain, voilà, c'est ça qui... Voilà. L'anneau d'accroissement augmente légèrement la charge maximale que vous pouvez porter. Ben, en vrai, c'est ça que je vais prendre. Voilà, tant pis pour la vie. Augmente la charge que vous pouvez porter. Je vais même pas poser la question. Je vais prendre des anneaux d'accroissement. C'est d'une tristesse, bordel. Être obligé de faire ça. C'est tellement énervant. Il faudrait que je prenne des tenues qui pèsent pas lourd, mais en fait, ça n'existe pas. Si tu veux prendre des tenues, plus une tenue te protège, plus elle sera lourde, automatiquement. Donc, à part faire le jeu à poil, ce qui serait peut-être en fait une alternative, tu me diras, sincèrement. Après, quand je vois ça, franchement, oui, j'ai envie de le prendre. Je passe de 80 à 144, la défense. En fait, c'est obligatoire. Il me faut ça, quoi. Il me faut ça, hein. Putain. 3,19 kg, quoi. Qu'est-ce qu'on la prend, cette armure ? Est-ce qu'on la prend, cette armure ? Putain, putain, putain. Je lui aime pas de casque. Chapeau à plumes. Je suis beau avec ça. On va voir qu'il pèse pas lourd. Il y a un intérêt à le prendre, c'est qu'il pèse pas lourd. 0,62, les gars. Il y a un intérêt. Du coup, je vais le prendre, d'ailleurs. Prenons ce chapeau à plumes. Intérêt principal. Il pèse pas lourd. Ok, chapeau à plumes, je prends. Acheter. Je m'en équipe. Tais-toi. Et je vais aussi me prendre, du coup, le... Voilà, l'armure. 3,19 kg, mon dieu. 3,19 kg. Ah, mais bon. Bon, tant pis. Après, j'ai la robe qui... Bon, non, là, ça peut passer pas pour moi, en plus. C'est pas pour moi. Bon, allez, je la prends, tant pis. À un moment donné. Allez. Ah, le hop, il est trop grand, quoi. Allez, je la prends. Ça, c'est bien pour moi. En plus, c'est archer only, ça. Donc, c'est l'armure de l'archer, quoi. Allez, vas-y. On se fait plaisir. Très lourd. Au secours. Au secours. Bon, la question, c'est est-ce que j'équipe aussi notre Charles Pasqua ? Oh, la gueule. Oh, la, 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 la. Mon dieu. J'ai pas vu qu'il était aussi moche avec ce casque. Oh. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il n'a pas le casque là ? Mais c'est quoi ce bug ? Oh la gueule que j'ai avec ça ! Attends mais... Il est énorme ce chapeau ! Oh ! Énorme ! Il n'a pas de casque ! Je crois que j'ai compris en fait ! C'est le casque qui était là ! C'est ça non ? Allez ! En fait c'est le casque qu'il avait le mec à vendre non ? C'est ça ? Casque de soldat... Ah oui mais quel con ! Mais quel con c'est ce casque là du coup ! C'est ça qu'on voit à l'écran ! Bon déjà on va lui vendre des conneries ! Alors... Armure ! Ah ouais j'avais ça ! J'avais la tenue de mineur ! Ah ouais d'accord ! Au revoir ! Augmente la magie ! Ouais mais je le vends ! 1500 je le vends de toute façon ! Allez ! Au revoir ! Je vais prendre... Je vais prendre un anneau ! Il faut que je sache de combien ça augmente la charge ! C'est trop important ! Peut-être même que je vais m'équiper des deux en fait ! Parce qu'au final... Au final... La quantité de vie maximale... Oui mais bon je préfère la charge ! Sans PV... Ça ne va rien changer ! Ouais... On va faire ça ! Donc arcaneulé en le vend... Bon déjà c'est pour estimer que ça va me... Je ne sais pas en fait si ça sera utile ou pas ! Encore une fois tu ne sais pas ! Je ne sais pas si ça sera utile ou pas ! Probablement je ne vais jamais l'utiliser ! Je vais garder ça 1000 ans dans mon coffre ! Mais c'est comme ça ! Peau de bête ! J'en ai trop de façons ! Bon tout ça je vais le mettre dans mon coffre ! Les plumes de harpy c'est pas la peine d'en garder autant ! Je mettrai les restes dans mon coffre ! Ça ne se vend que ça ! Ah je pensais que ce serait plus les grimoires à la con ! Je pensais que ce serait plus ! Bon... Bon finalement je pourrais les filer à mes compagnons ! Ça ne se vend pas si cher que ça ! Tu peux le vendre aussi ! Pas la peine de garder ce genre de conneries ! La pois par contre je le garde ! Ah la fameuse transpierre ! Alors combien ça se revend tout ça ? Les potions combien ? Ah 80 seulement ! Ah ouais c'est pas énorme ! C'est pas énorme les potions ! 80 ! C'est pas avec ça que ça fera recette ! Et la panacée 1000 ! On va en vendre une sans problème ! Et oui bah ça du coup on va en vendre au moins la moitié de toute façon ! J'ai quoi ? 34 ! Ça se vend que dalle en fait ! Ouais ça se vend rien ! Ça se vend rien 1200 c'est rien ! C'est une bouchée de pain ! C'est une bouchée de pain ! En vrai c'est une bouchée de pain ! D'accord ! Ça vaut même pas le coup de le vendre ! Je le mettrai euh... Je le mettrai en banque ! Je vais pas le vendre ça sert rien ! Le vendre pour ça c'est inutile ! D'accord ! Ok ! Eh bien très bien ! Améliorer l'équipement ! Ah bah vu c'est comme le premier ça ! D'accord ok ! C'est comme le premier ! Du coup mon arc de chasseur je peux l'améliorer ! D'accord ! Ah bah ça peut valoir le coût de... Ah ! ça baisse de poids aussi ! Ah ouais ! Ouais ouais du coup ça on le fait ! Ouais l'armure vas-y ! 620 ! Ça baisse un petit peu le poids ! Pas de beaucoup mais bon ! Donc là faut des dents en or putride ! Ah oui on les a pas c'est triste ! Chapeau à plume ! Vas-y ! Et niveau 2 ! Plume de harpie ! Eh bien c'est bien ! On l'a ! Ça va nous servir c'est incroyable ! Et là petit croix et plume de griffon ! Eh bien on le saura quand on aura tué un griffon c'est bien ! Arc de chasseur ! Ouais ! Je vais quand même voir s'il n'y a pas un meilleur arc à vendre ! Parce que lui il n'en vend pas ! Il vend des pannes ! Non lui il vend que du... Jambière à fourrure ! Petit croc ! 540 ! Ouais ça baisse encore ! Allez vas-y ! Ça coûte que dalle ! Je pourrais faire le dernier ! Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup ? Bah écoutez j'y suis j'y suis hein ! Allez ! Peau de monstre écaille de saurien ! On y est on y est hein ! Ouf quoi que je me dis ! Je me dis... Je vais juste aller voir s'il n'y a pas un meilleur arc que ça ! Alors avec du bol ça va être lui ! Qui va vendre les armes ! Boutique de Philbert ! Non c'est pas toi ! Ah non d'accord ! Non 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 c'est pas toi du tout ! Malheureusement... Et c'est intéressant ce qu'il vend lui ! Ah il transpire c'est 10 000 c'est ça ! C'est 10 000 ! L'ETP ! En fait l'ETP dans le jeu ça coûte 10 000 pièces d'or ! Voilà ! Dans tous les jeux c'est gratuit ! Dans ce jeu c'est 10 000 ! Et attention vous ne pouvez pas aller où vous voulez ! Je crois que c'est que la capitale ! Alors j'aimerais bien juste voir qui vend les... Il va pas être loin l'armurier ! Ah ben voilà ! Et ben voilà ! Il était à côté ! C'était sûr ! Dis moi ce que tu vends ! Alors qu'est-ce qu'il y a comme arc ? Arc de chasseur... Arc mixte... Il y a ça ! Bon après il est pas non plus ultra pété non plus ! Ça vaut que 50 les flèches explosives ? Mais c'est gratuit en fait ! C'est gratuit quoi ! Donc arc mixte... 1 kg 33... 200... Est-ce que je le prends ? 10 500... Je pourrais le prendre ! Je pourrais le prendre ! Je pourrais le prendre ! Et celui-là à 1400 dans le revend ! Allez hop ! Parfait ! Là du coup est-ce que je peux l'améliorer ? Alors là oui ! Niveau 2 ! Écailles de saurien ! Oh putain ! J'ai bien fait de ne pas le prendre ! Oh la 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 ! Oh comment j'ai bien intuitané de ne pas faire ça ! J'aurais pas eu assez d'écailles de saurien dis donc ! Vous vous rendez compte ? De la catastrophe ! J'ai bien fait ! C'est beaucoup plus intéressant ! Oh oui ! Je gagne 15 en dégâts là ! Ok on a bien fait de le faire ! Là je ne regrette pas ! Quand de Minotaur que de saurien repoussé ! Très bien ! On a bien fait de faire ça les gars ! Ah oui ! Là on est ! Parfait ! C'est parfait ! Bon j'ai 6000 ! Alors que l'anneau coûtait 6500 je crois ! L'anneau de charge ! Ouais donc j'ai pas assez ! Ou alors faut que je vende une connerie ! Après je peux vendre des trucs ! Bah oui je suis sur lui là ! Charles passe quoi ? Il y a plein de trucs à vendre avec lui ! Le Goblin's Lair... Il y a quelque part... Je souhaite que tu puisses réclamer des trucs de les fiendes ! Tu me donnerais une pièce de... Attendez ! Mais eux aussi en fait ! Tout le monde a 1000 conneries à vendre ! Attendez ! Au secours ! Voilà ça par exemple ! Tu vends les deux ! Bien sûr ! Ça ! On s'en servira jamais ! Tu le vends ! Ça c'est quoi ? C'est quoi tout ça ? Des pots de lapins ! Des pots de lapins ! Mais tu le vends les pots de lapins ! Voilà ! Merci ! Ça c'est quoi ? Pots de bêtes ! J'en ai déjà 150 des pots de bêtes ! Tu le vends ! Cante de Gobelin ! J'en ai déjà plein ! Tu le vends ! Hauss d'entelé ! Plume de Harpie ! Déjà utilisé ! Très bien ! Ecorce ! Ça par contre on va le garder ! Ok ! Ensuite ! Là il n'y a rien ! Là ok ! Donc ! Monsieur Pascoua ! On s'en servira jamais ! Je le sais ! Je le sais très bien ! Bon ! On va mettre tout le reste ! Qu'est-ce qu'il faut avec un arc ? Ah mais c'est lui qui l'avait ! Ah putain ! Mais il est presque mieux que celui que j'avais en fait ! Attends mais c'est bizarre ça ! Bah non pourtant l'arc de chasseur était mieux ! Bon bref ! Bon ça c'est à vendre ! On peut le revendre ça ? Oui ! Décision finale ! Mais oui ! Attends pourquoi il me dit ça ? Ah oui ! C'est la décision finale ! Ah oui ! Ah oui ! Oui ! Ok ! Bon faudra juste qu'on prenne du stuff plus robuste pour Charles ! La prochaine fois parce que là en fait il a que ça ! Et encore il peut pas s'en équiper ! Ah il peut pas s'en équiper ! Et oui c'est pas pour lui ! C'est vrai qu'il fallait le revendre ça ! Et oui ça me revient ! Et oui ! Il faut qu'on le revende ! Voilà ! Bien ! Alors juste de voir ce qu'il avait comme arme ! Vite fait ! Qu'est-ce qu'il a comme arme en fait ? C'est ça son arme ? Attends pourquoi tu ne me montres que ça ? Ah oui c'est équipement ! Du coup son arme c'est quoi ? Épée royale d'exception ! D'accord ! Bon ça m'a l'air suffisant pour l'instant ! Le bouclier c'est le bouclier de base non ? Je crois bien ! Ah il a rien à la tête ! Ah oui quand même ! Il a rien à la tête ! Ok ! Il faut lui vendre ces deux trucs ! Ok ! Il a rien à la tête, il faut lui vendre ça ! D'accord ! On va lui trouver un petit casque, faut pas déconner ! On n'est pas des sauvages ! Alors, un petit casque, voyons combien ça coûte ! Ah bah ça suffira déjà ! Oh la tête qu'il a avec ça, il est magnifique ! Donc c'est ça les casques Warrior là ? Y'a que ça vraiment ? Bon bah les casques de soldats ça ira ! Ils pèsent moins lourd c'est pour ça ! En vrai je préfère... Je préfère presque ne pas lui mettre de casque ! Comme ça il pourra porter plus ! Vous vous rendez compte on est rendu à ça quoi ! Ne pas mettre de défense à nos personnages pour qu'ils puissent plus et avoir de mule ! C'est extrêmement triste on est d'accord ! Ah si ! Si, 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 c'est triste ! Mais on en est là ! On en est là les gars, on en est là ! Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs ! C'est ce que je vais faire ! Par contre vendre... Voilà, on va vendre ces deux trucs là dégueulasses ! Très bien ! Et enfin du coup qu'est-ce qu'on voulait faire ? Non je lui prends pas de casque du coup ! Pas de casque ! La prochaine fois peut-être, on verra ! Je voulais juste voir... Ah oui les armes ! Les épées juste... Ouais non d'accord c'est pas... D'accord ! La différence elle est vraiment trop faible là ! Oui donc c'est bon en fait ! Ouais non ça va il est pas du tout obsolète ! On est bon ! Alors maintenant la seule question c'est est-ce que je prends l'anneau ? Ben oui on prend l'anneau ! C'est extrêmement triste ! On prend l'anneau pour qu'il n'y a plus de charge En espérant que ce sera... Vous savez quoi je vais sauvegarder avant parce que... Imaginez que ce soit 0,1 de charge Donc évitons de se faire avoir On va regarder ça Anneau d'accroissement ! On va regarder comment c'est... Le moment est seul Grenelle ! Préparez-vous ! Euh... Je vais garder l'anneau qui monte la force ! 32 forces c'était vraiment bien ! Je vais virer la vie maximale ! Tant pis ! En même temps je suis un archer je suis pas censé me prendre des dégâts ! Si je joue bien ! Alors je suis à combien de statuts ? Ça se voit où la charge ? Ah ! 33,45 kg ! Bon ! Pour que ce soit intéressant Il faut que ce soit évidemment plus d'un kilo ! Il faudrait que ce soit... Je dirais deux kilos ! Voilà ! Deux kilos ! Voilà ! Deux kilos ça va ! C'est pas incroyable hein ! Mais deux kilos ça me semble être le minimum ! Un kilo c'est une blague ! Deux kilos ! Donc 33,45 ! On y va ! Faites vos jeux ! Donc à la place de la vie hein ! 33,45 ! Ooooooh ! Ok d'accord c'est obligatoire ! D'accord ! Bon ! Bah c'est mieux que ce que je pensais ! Euh... J'en mettrai un pour Charles Pasqua aussi ! Ah ouais ! C'est à dire que ça fait combien en fait ? 33,34,35,35... Attends ! C'est 33 ! 34,35,36,37... Cinq kilos ! Cinq kilos de plus ! C'est obligatoire en vrai ! Je vous le dis c'est obligatoire hein ! C'est obligatoire les gars ! Je mettrai le même à Charles voire même deux ! Là je peux plus, j'ai plus assez de pognon malheureusement ! Ah non mais c'est obligatoire ça ! Obligatoire ! Ah ouais ! D'accord ! On va vendre l'anneau de force ! L'anneau de vie ! Bienvenue à Björn's Armory ! Et la qualité est ce que vous avez besoin si vous voulez survivre ! Voilà ! Maintenant il faudra juste aller à l'auberge ! Ouais ! Dans la taverne je sais plus ! Dans le coffre pour mettre toutes ces saloperies là ! On gardera juste un petit peu de soin ! Et puis c'est tout ! Voilà ! On sera pas fait pour la suite ! Donc GZIA niveau 8 faut la changer ! Elle est obsolète GZIA là ! Faudra la modifier ! Ok ! Très bien ! Et je pense que là vous voyez ce qu'on a vu là c'est sans doute les trois marchands ! Enfin les deux marchands que l'on verra comme dans le premier ! 90% du temps quand on viendra ici ! On fera toutes nos empêtes avec eux ! Voilà ! Le reste de la ville ne servira pas à grand chose ! Et peut-être que je me trompe hein ! Oh la gueule ! Ha 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 ! Ha 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 ! C'était bien dit et tout ! Mais pas particulièrement excitant ! Eh ! Je veux dire c'est le genre que vous entendez dans la taverne toute la nuit ! J'ai entendu dire de un garçon qui fait bien pour lui ! Donc je suis venu ici pour apprendre ses routes ! Et bien sûr ! Et bien sûr ! Et par la vue de ça, il n'est pas semblant de faire beaucoup pour ses efforts ! Donc où est-ce qu'il vient de toute sa coin ? Ça fait un homme wonder ! Tout ça c'est les petites quêtes annexes ! Petit artefact dégueulasse ! Je suis là-haut ? Ah oui donc là je repars vers le... Je serai vers le quartier des noms ! C'est quoi l'objectif en fait là ? Je ne sais pas quel objectif en vrai ! Oh merde ! Mission du coup ! C'est quoi le carnet ? J'ai jamais été là ! Ah c'est tous les PNJ qu'on a croisés ? Incroyable ! On dirait bien ! Ah syndiqué quand c'est timé ! Non mais ils sont sérieux ! Je vais vraiment faire ça ? Mais c'est stupide ! Mais c'est stupide ! J'ai quand même pas revenir à Melv qui est à l'opposé du truc ! Parce que c'est timé ! Donc si je ne fais pas là je ne pourrais plus l'affaire ! C'est fou ! Pour ensuite utiliser ma transpière ! Parce que c'est ça en fait ! Pour à 10 000 gold ! Pour revenir à la capitale ! Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ou pas ? On a mis 4 heures pour venir ici ! La première quête Kona c'est revenir à Melv au tout début ! Pour donner une lettre ! Voilà ! Et elle est timée ! Donc le jeu te dit dépêche toi ! Dépêche toi ! Oh ! Non non mais... Ah si non ! Je trouve ça génial ! C'est génial ! C'est vrai qu'on peut acheter des DTP à 2 euros sur le store ! C'est vrai ! On peut aussi faire ça ! Mais quand tu vois ça t'as envie ! T'as envie putain ! Je ne vais pas faire ça quand même ! C'est fou quand même que je t'incite à faire ça ! C'est incroyable ! Je ne vais pas revenir ! Mais quelle est la quête principale ? C'est ça la quête principale ? Attends ! Je n'arrive pas ! C'est ça la quête principale ! Rencontrer le capitaine non ? C'est ça la quête principale sans doute ! Attends ! Attends ! Comment ça si lisez son chat ? Tu sais que je n'aime guère ton commentaire Cybersouls ! Tu es obligé à aller voir ton historique ! Tu ne me laisses pas le choix Cybersouls ? Hum ? Tu me laisses pas le choix ! Donc oui, c'est celle-là ! Pourquoi celle-là elle est activée ? Non, c'est celle-là que je veux activer ! C'est dingue ! Ils ne te mettent pas de différence entre les quêtes annexes et la quête principale ! Pareil tu vois ! Dans tous les jeux tu vois qu'il y a même une différence ! Là tu n'as pas de différence ! La quête principale elle est noyée dans toutes les autres quêtes ! Il faut se rappeler que c'est celle-là ! C'est un truc de fou ça aussi ! Donc oui, Capitaine Brandt à la taverne de nuit ! Ok, là, Capitaine Brandt à la taverne de nuit ! Je regarde la manette là parce que... Ce truc va rester là tout le temps sur le menu ! Dire un bug sérieux ! C'est bizarre ! La manette ! Les commandes ! Qui restent là sur le menu ! A chaque fois qu'on y va ! Ah ! Tu fais L3 ça s'en va ! J'ai rien dit ! Mais tu dois faire L3 quand même ! Super chelou ! Il faut faire L3 pour le faire barrer, d'accord ! Hop ! Voilà, c'est mieux comme ça ! Donc, est-ce qu'on peut voir où se trouve... Là on ne voit rien, on ne peut pas... Quand on est comme ça, on est d'accord, on a... La quête en haut ! Info mission ! On revient là, d'accord ! Je peux aller là ! Ah ! Là ça l'indique du coup ! Voilà ! C'est derrière moi, juste derrière moi à droite ! Il y a la taverne ! Donc ici... Il y a une taverne, ça ? Non ! Mais non ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais j'en sais rien, je ne voulais pas faire ça ! Bon du coup je t'embarque, ça ira plus vite ! Ça ira plus vite Xilla si je te porte ! Ah ! C'est ça la taverne ! Bon, le capitaine Brandt... C'est peut-être quand il fait nuit, ni comment non ? On dirait que c'est que quand il fait nuit, on va attendre ! Faire la sieste ! Donc pour le voir, il faut faire ce que je viens de faire, très bien ! Il ne fait pas nuit là ! Non, il fait nuit on a dit ! Nuit ! J'en fais une petite sieste, j'ai sommeil ! Ah ça y est ! Oui, il se passe quelque chose là ! Alors est-ce qu'il est là ? Ah bah voilà ! C'est toi ? C'est lui ! Je souris comme un con tout le temps ! C'est pas possible ! Je souris comme un con ! Ah mais ça me fait tellement rire ! Ah mais ça me fait tellement rire ! Oh putain ! Cette tête ! Et c'est dramatique parce que ça me ressemble vraiment ! Même le regard en vrai ! Non mais même le regard ! Je disais non mais en fait même le regard me ressemble pas mal ! C'est ça le plus triste ! Je l'ai presque trop réussi ce personnage ! Les joueurs centrales dans le court seraient tous dans l'attention ! C'est une bonne opportunité de montrer le pouvoir de votre majesté ! L'histoire a l'air compliquée non ? Vous avez suivi nous ? C'est quand même plus rigolo d'aller tuer du gobelin ! Si votre majesté est pour être comptée entre eux ! Vous devriez attendre à un nombre de tâches ! Prends ! Permettez-moi de les summariser pour vous ! Tu veux me résumer le contenu ? Il faut qu'on s'acquitte de certaines tâches ! Élimination de monstres ! Ça c'est original ! Vous devez tuer 12 000 gobelins, 150 trolls, 50 cyclopes, 20 griffons, 500 bandits... Et votre quête sera accomplie ! Qu'est-ce que tu dis ? Peux-je demander de votre coopération en ce cas-là ? Oui ? Je vous remercie, votre majesté ! Alors, Trois-Lions est attaqué ! La mine de Trevaux au nord-ouest ! Des gobelins, ça c'est original ! Le village de Harve à l'ouest ! Des saurians, c'est original ! Finalement, il y a un appel pour quelqu'un de trouver un groupe de soldats... Bon, tout ça sera indiqué sur la map, j'imagine ! Très bien ! Mais du coup, je peux faire les autres quêtes ou pas ? Bah oui, on va tout valider ! La Régente, vas-y ! Pour infiltrer le palais ! C'est quelque chose de très dangereux de toi ! Alors, t'as fini de sourire ! Je te donne trois secondes, tu entends ? Exactement trois secondes ! Pour m'effacer ce sourire ridicule ! Ou je t'en paf le crâne ! Alors, faut infiltrer le palais pour trouver des preuves des agissements de Diza ! Très bien ! Et oui, on accepte ! Et oui, on accepte ! De minuit à l'aube ! Le bureau de la Régente soit ouvert de minuit à l'aube ! Oui ? Bah, ça tombe bien ! Il est minuit, on va y aller ! Oh, et le dernier, c'est quoi ? Allez, hop ! Tant qu'on y est ! Le magistrat ! C'est l'aube le masturbant, il est là qui ne le déjeuner ! Votre dernier, c'est l'aube de la Régente ! Votre dernier, c'est l'aube de la Régente ! Et l'aube de la Régente ! L'aube de l'aube de sa vie ! C'est l'aube de la Régente ! Les raisons de la Régente ! Et les raisons étudiantes de la Régente ! La Régente ! Mais oui, on accepte Mais oui Après près de 6 heures de jeu Penses-tu faire les QA Les QA Les quêtes annexes Et profiter le plus possible du jeu Où juste le rush étant débarrassé Pour éviter un repeat de DD1 J'en parlais tout à l'heure Je ne pense pas qu'on va Je suis persuadé Que si je fais comme DD1 Que je fais toutes les quêtes Qu'on me propose et tout Je vais dégoûter du jeu Parce que même si au début ça a l'air bien Au final on se rend compte que non Tout ce qu'on loot c'est nul C'est pas intéressant Ca se répète C'est les mêmes ennemis constamment Bref c'est pas utile du tout Et c'est chiant Donc j'ai peur que si je fais toutes les quêtes annexes Je vais voir totalement la supercherie du bordel Et ça va m'énerver Donc on va faire des quêtes annexes un petit peu Parce que pour l'instant ça me plaît Mais Je pense qu'on va quand même Après pour l'instant ça me plaît Je dis ça mais pour l'instant ça me plaît Pour l'instant j'aime bien Mais je doute fortement Qu'on fasse comme DD1 Ou comme FF7 Ou comme d'autres jeux Je pense qu'au bout d'un moment Je vais me dire Bon allez ça suffit On va faire quoi qu'être principal Je pense Parce que je sais déjà comment ça va se passer Et qu'on a pas envie que ça se passe comme ça Il faut que j'aille à une... Non c'est pas toi du coup Mais non c'est pas toi Ah putain faut que je trouve une taverne Il doit pas être loin en plus Putain comment on s'en va d'ici Il faut que je trouve la taverne Là où il y a mon coffre et tout et tout Ça va pas être loin A mon avis c'est forcément proche d'ici S'il y a ces trois gugus là C'est que mon coffre il est pas loin S'il faut c'est là dedans Non Mais c'est pas loin c'est sûr Une fois qu'on l'aura trouvé ce sera nickel Quoi où ça ? Qui a dit ça ? Xia a dit ça ? Ah bon ? Attends attends j'arrive là J'arrive Xia Où ça ? Où est-ce que t'as vu un coffre ? Mais que Sarah ? Mais c'est pas possible quoi Mais sérieux mais les gars Mais c'est affreux ce Framite Oh mon dieu Mais c'est pas possible de proposer des jeux comme ça Mais Capcom c'est pas possible On a pas le droit de proposer des jeux comme ça On a pas le droit Pas en 2024 On a plus le droit putain On veut plus voir ça Bon le coffre c'est pas où il est Je sais pas de quoi il parlait Je sais pas de quoi il parlait Bon Non mais là c'est horrible les gars C'est tellement pas agréable Ohlala Mon dieu Qu'est-ce que c'est pas agréable à jouer Putain cette latence là Ce Framite Que c'est pas agréable Je vais voir si je peux prendre une barque du coup J'en doute fortement Mais Juste pour voir Oh c'est sûr que non C'est sûr que non Oh ça c'est nul Ça c'est nul Putain Les mecs te mettent un ponton Ils te mettent comme ça Une espèce de merde T'as l'impression que tu peux le visiter et tout On dirait vraiment que tu peux Ça a été fait pour Et non quoi Et non quoi Mais merde quoi Merde Putain c'est pas justifiable dans votre jeu Merde voilà Il faudrait peut-être là-bas Il y a une voile Peut-être faut une voile Oh non non Laisse tomber Laisse tomber Laisse tomber Il n'y aura pas de navigation dans le jeu Il n'y aura pas de navigation dans ce jeu Salut Seth Il n'y aura pas de navigation dans ce jeu Il n'y aura pas de navigation dans ce jeu Il n'y aura pas de navigation dans ce jeu Qui es-tu ? Tais-toi Ramasser poisson séché Non merci Rust à patte pourri Qu'est-ce qu'on me propose de ramasser ? Des trucs tout pourris Bon allez Suffit Bon on va faire cette histoire de la régence En fait à chaque fois qu'on trouvera une colonne comme ça Il y aura un insigne J'ai compris C'est à ça que ça sert Ces statues là Tu auras toujours un insigne derrière Voilà on a compris Ce qui me fait dire que j'ai peut-être raté la première fois Je ne suis pas sûr d'avoir looté un insigne Bon alors du coup la région Allons-y On va faire ça de suite La région C'est pas là En cours C'est le complot Attends c'est quoi du coup ? Même les trucs sont différents Ah c'est ça C'est le complot Donc activer Donc c'est tout au sud A condition que ce soit C'est tout au sud Bah oui c'est là où il y a le palais du coup T'en trouvais de quoi prouver les méfaits de Diza D'accord Ça se passe tout au sud On y va Ah mais en fait c'est là quoi C'est quelque part parlant On ne l'a pas encore vu Alors comment je vais me déplacer au sud moi ? Ah faut que j'aille là Voilà Revenir au quartier Ça va être derrière Le passage il est là Ouh là Et je suis où ? Je ne me vois pas Putain Tout est Tout est pète couille Même te voir sur la map Juste Visualiser Votre personnage sur la map Même ça c'est difficile Même ça c'est dur Ok je suis là Voilà Blanc sur blanc Parfait Je suis là Donc je vais là Puis à droite Ça doit être en face Alors je voulais juste aller à mon coffre avant Mais je n'ai pas trouvé Du coup je suis Bah je suis lourd là Putain j'avais bien d'abord aller à l'auberge Pour me délester Mes bordels Pas à l'auberge À la taverne Mais est-ce que je vais la trouver ? Attends Bon ça c'est la guilde Voilà ça c'est les trois marchands La forge L'armurerie La boutique Enfin en fait ça c'est l'herboriste quoi L'herboriste Il doit être juste à côté Il est forcément à côté le tavernier C'est pas lui le petit répit Bah si c'est là C'est là ou là en fait Alors je suis où ? Et putain vous le voyez mon perso ? Vous voyez la flèche là les gars ? Oui là Les portes à cristaux Ah bah c'est pour ce TP ici justement Bah oui Donc permanent dans les villes et les villages Vous pouvez également placer aux propres artes cristaux Aux destinations de votre choix Comme dans le 1 On peut se faire ses propres TP jusqu'à 10 Voilà d'accord Donc maintenant quand on aura une transpire On pourra se TP ici Il est activé là c'est bon ? Il est activé Il est activé Ok on revient ici Alors attends C'est quand même pas là-haut des fois S'il faut c'est là Auberge Ah bah c'est là en fait Est-ce qu'on aurait pas trouvé ? Putain la vache Le mec il est en hauteur Sa putain d'auberge J'étais en hauteur quoi On l'a trouvé Maintenant qu'on l'a trouvé on est bon Allez le coffre Déposer On va déposer plein de merde Plein de merde Pour l'instant je vais Tout ça ce sera pour plus tard Redonner beaucoup de vie et tout Voilà Bon faut que je pose plein de merde En fait tout En vrai tout Je vais même pas réfléchir En vrai tout On pose On pose On pose On pose tout de toute façon Faut pas que je réfléchisse là Faut pas que je réfléchisse Ça sert à rien Euh Ça je virerai Ça je le supprimerai Ça je le supprimerai Bon des potions J'en ai besoin à peine la moitié Même pas Même ça c'est trop 20 c'est trop J'avais besoin que de 10 Pas plus Et encore même 10 c'est trop Écorse À la banque La lanterne je garde La fleur à la banque 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 Les panacées Non j'y retourne pour l'instant J'y retourne Ça pèse trop lourd Transpierre Comment ça pèse 0-10 0-10 Pire de réveil Putain c'est 0-30 ça Mais tout pèse lourd C'est scandaleux ce jeu Tout pèse lourd Sauf heureusement les flèches explosives 0-0-2 J'ai de la chance J'ai du bol les gars Les flèches explosives Pèsent très peu C'est à dire que même là J'en ai 40 Ça fait quoi ? 1 kilo en tout ? Même pas Attends Si j'en ai 10 Ça fait 1 40 Tu peux te permettre De prendre des flèches explosives Même si en vrai 42 C'est beaucoup On va en déposer 20 On va en déposer 20 Ça Ça c'est à vendre en fait Ça c'est à vendre Les nonos Ça dégage Les osos Ça dégage Les queues Ça dégage Les cornes Ça dégage Ça dégage Les plumes aussi Ça aussi Les baves Ça dégage C'est pour l'amélioration Les javes Ça dégage La clé J'ai gardé la clé uniquement Lettre J'ai gardé la lettre Si je veux faire la quête Ça pèse que dalle C'est parfait Insigne Ça dégage Évidemment Ah c'est dur Je suis léger Incroyable Léger Mais encore trop lourd Peau de bête Ça dégage Peau de mon Ça dégage La poids J'ai besoin que d'une Ça pèse pas beaucoup Ok J'ai jeté ça Et on sera bon Voilà Le reste On peut le garder On est bon On est bon Vous voyez Ce n'est pas compliqué Bien sûr Voilà Je suis léger Voilà Donc tu gardes Tout ça C'est ton stuff Tout ça Tu peux le garder Il pèse quand même Il pèse quand même Et ça C'est impardonnable Quel que soit le jeu C'est impardonnable Impardonnable Les gars Allez au revoir Bon enfin la bonne nouvelle C'est qu'on a trouvé Le tavernier C'est important A mon avis Il y a un petit coffre Allouté A tous les coups Donc on en a deux C'est bien suffisant Je n'ai aucune idée Aucune idée D'où est-ce que ça va me remettre Mais vraiment Aucune idée Je fais quoi La sauvegarde Ou le point de sauvegarde C'est la dernière sauvegarde Il faut faire Est-ce que quelqu'un sait Je ne sais pas en fait Mais tout Tout est mal expliqué Dans ce jeu Tu ne sais même pas Sur quoi tu dois cliquer C'est la dernière sauvegarde Ou le point de sauvegarde Il faut mettre Voilà les gars Dites-moi Que je ne fasse pas une connerie Je ne sais pas D'où est-ce qu'on va recommencer C'est ça Dragon's Dogma Ça vous fait plaisir ? C'est bien non ? Si quelqu'un Si quelqu'un joue au jeu Il peut me dire Vraiment S'il vous plaît Merci C'est la dernière sauvegarde C'est la dernière sauvegarde S'il faut mettre Ou point de sauvegarde Je pense que c'est la dernière sauvegarde Mais c'est tellement de la merde Que s'il faut C'est depuis le point de sauvegarde Si quelqu'un le sait Avec certitude J'écoute Bon personne ne sait Allez Dernière sauvegarde Alors Où est-ce qu'on va être ? Ah Je crois que ça se regardait Juste avant Que j'arrive là-haut Heureusement Donc juste avant Que j'arrive chez lui Voilà Faut juste que je refasse C'est ça On est d'accord J'ai l'impression On est d'accord Ça m'a laissé Mon équipement Mon nouvel équipement Arc mixte Ok Heureusement Ça a sauvegardé ça Heureusement Heureusement Il y a quand même Des checkpoints Vous êtes con Je suis mort Aucun sens Bon Donc du coup Je pense que On a juste à refaire Le coup de l'auberge Ça va Faut refaire tout le coffre Voilà Allez C'est reparti Pour plus de plaisir Les gars Plus de plaisir Donc quand j'avais dit A la fin du 1 C'est une purge Faut comprendre ça En fait C'est une purge Oui il y a des bonnes idées Bien sûr Il y a des bonnes idées C'est original Très bien Les pions C'est une bonne idée Le monde Qui n'est pas un monde Ubisoft C'est une bonne idée Mais au final Le jeu Est une purge Le jeu Est une purge Intégrale A jouer C'était ça Mon avis du premier Je doute fortement Que mon avis du second Soit différent Une purge Intégrale Mais sous couvercle Oui mais c'est pas Ubisoft C'est un vrai voyage Les gars Mais ferme-la Ferme-la Surtout ferme-la C'est une purge C'est tout Alors Je vais m'énerver On va poser toutes nos merdes Pour la seconde fois C'est dur C'est dur Non on fait avec Donc Alors ça Faut le jeter Ça faut le jeter Ça faut le jeter Ça faut le On s'en fout Je le jetterai aussi De toute façon D'accord Ensuite Pourri Donc ça faut le jeter aussi Non Mûr on peut le garder Ça c'est pourri Faut le jeter Evidemment de sécher On le jette On le jette Ah oui les potions Voilà J'avais gardé 10 potions C'est ça Je voulais garder 10 potions A peu près C'est bien suffisant 7 purges bordel 7 purges Putain Mais non putain Pas 3 Oh putain Pas 3 Pas 3 Pas 3 Au secours Je ne peux plus A quel moment Tu peux être content A quel moment Tu peux dire Ah c'est bien Je valide cette proposition Je valide la proposition On est mort pour rien On ne sait même pas Pourquoi on est tombé Je valide la proposition C'est très 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 bien C'est pas possible Tu peux pas Tu peux pas Tu peux pas faire ça Alors donc l'insigne Oui La lettre on la garde Les branches Parce que dalle On peut les garder Voilà Et la transpire Je la garde aussi Donc on est léger Je crois qu'on a viré Tout ce qu'il fallait Faut que je reprenne 1 de poids 1 de poids Et c'est tout Faisons le maintenant Retirer Alors la poids Elle ressemble à quoi La poids Et encore Là c'est que le début C'est que le début Attention Dans 20 heures C'est ça X 10 les objets D'accord Impossible de retrouver Ce que vous voulez Vous n'êtes pas prêt C'est ça Dragon's Dogma Les gars C'est ça Alors la poids Ressemblait à quoi La recherche De la poids Remède Ce n'est pas un remède Outil Ce n'est pas un outil Si c'est ça La poids Ok Retirer combien Une Très bien Alors Maintenant Déposer Monsieur Pasqua C'est à vous Voilà Je crois que je ne vais rien oublier Sans lui laisser Donc quand j'avais fait ça tout à l'heure Je m'étais dit On était bon Enfin je crois Je m'étais dit On est bon Est-ce qu'on peut poser Les merdes par terre Qu'on ne veut pas Genre tout ce qui est pourri Genre ça Est-ce que je peux le poser Jeter Pareil On peut le jeter Très bien En jeter En jeter du coup Ça le met par terre Ou vraiment ça disparaît Ah ça le met par terre C'est bien Très bien Alors il y avait un coffre en haut Je crois que je m'étais venu là Il y avait un coffre Tiens Un bouquet de fleurs Ça pèse 30 kilos Ah et c'est là qu'on est mort C'est ça J'étais venu là Je suis monté là Et on est mort en haut Allez Il lit jamais le chat Ou peur en fait Je lis uniquement Les gens qui disent Que je lis jamais le chat En fait Tu comprends Bitking Uniquement les gens Qui disent Que je ne lis jamais le chat C'est les seuls messages Que je lis Alors voyons Pourquoi je suis mort en fait Ah il y avait un trou Parce qu'il y avait un trou D'accord Ah non parce que je suis monté Comme ça Il a glissé D'accord Ah c'est pas mal C'est pas mal Mais du coup L'intérêt de venir là Si je peux pas A sauter de l'autre côté peut-être Quel enfer Oh la la Oh la la Mon dieu Mon dieu Au secours Mais il est où l'autre Il en manque un Il y en a un qui a disparu Qu'est-ce qu'il fait là-bas Qu'est-ce qu'il fait là-bas Qu'est-ce qu'il t'arrive Tu es moi Comment je fais pour aller sauver ce con là Ah Xillia On s'en fout On s'en fout C'était Xillia De toute façon il fallait changer de perso Oh ce jeu Il est une heure On s'en fout du mat déjà Du mat N'empêche regardez Les gars on a trouvé 3 coffres Alors Il y en a un signe Il y en a un signe Alors Ah oui carrément une transpire Dans 10 000 gold On vient de trouver 10 000 gold Les gars Rapière d'argent Dommage Ça ne me reste pas pour moi Botte de savon Bah voilà Ça les gars Ça me fait plaisir C'est bizarre Je n'y vois que dalle Donc je ne peux même pas voir S'il y a d'autres secrets Mais Comme quoi dans le jeu Vous avez des secrets Ils peuvent être pas mal Ils sautent là Je ne meurs pas Rassurez-moi Ok Ils sont bloqués Mes pions sont bloqués Bon Le jour se lève C'est bien Ah On a un pion Qui a disparu Ah non il est là-bas Maintenant Il s'est TP C'est bien Bravo Oh Et bien voilà Et ça Tranche-gorge Oh putain C'est des dagues C'est des dagues On aurait dû faire voleur C'est pas grave C'est des dagues Des dagues Et la rapière C'est pour Ah bah quoi que je peux lui faire La rapière C'est pour guerrier uniquement Ah bah attendez C'est parfait Putain on a bien fait De pas lui acheter Une nouvelle arme Rapière pour guerrier Bah c'est nickel Ah bah c'est Charles Qui va être content Parfait Et les bottes Les bottes Elles sont même Elles pèsent moins lourd Donc j'hésite en fait Non j'ai rien dit C'est pas pour moi J'ai rien dit Elles sont à vendre C'est que pour mage Ok Je vais aller vendre tout ça On va changer de pion Et on va continuer Sauf que je me rends compte Que Du coup la quête Que je voulais faire C'était que de nuit On peut plus la faire C'est pas grave Alors où sont mes pions On l'a retrouvé Vera C'est bien Monsieur Charles Passe quoi Il est là Ou il a disparu Il passe la moitié De ton temps A essayer de récupérer Tes pions Dans ce jeu Allo Pourquoi je le vois pas Pourquoi je le vois Mais qu'est ce qu'il fait Là-haut encore Ah il arrive pas Descendre d'accord Voilà J'ai une question Excusez-moi Mais vraiment C'est une vraie question A quel moment Dans un jeu Tu fais un système Du coup avec tes Oh là là Tu fais un système Avec les pions Qui doivent te suivre Tout le temps Mais loul Qui doivent te suivre Tout le temps Mais en fait Où ça n'arrête pas De bugger C'est-à-dire Et le pire C'est que C'était le cas 12 ans avant Tu refais le même jeu Tout en sachant très bien Que ça ne fonctionnera pas Parce que t'as des phases de plateforme Que l'IA en fait Ne sait pas faire Et pourtant Tous tes pions Tous tes persos Doivent te suivre A quel moment Dans ta tête Tu te dis pas Roger Ça ne fonctionne pas On doit faire autrement Ça ne marche pas On n'y arrive pas A quel moment Tu valides ça Dans ton jeu Tu vois Je sais pas A quel moment Tu valides ça Sachant que ça ne marche pas En fait Concrètement Ça ne peut pas marcher De par l'IA Pourquoi tu valides ça alors Tu sais pas On comprend pas Bon en tout cas On a fait ce qu'il fallait faire Maintenant On va vendre nos conneries Et on va avancer Parce que sinon En fait Tout le jeu C'est ça L'intégralité du jeu C'est ça Looter des conneries Inutiles Les revendre Et on n'en peut plus Donc On va aller vendre Toutes ces conneries Chez toi Alors Les dagues Ah les bottes C'est quand même pas mal 2200 C'est cool Les dagues Elles doivent être un peu pourries Et la rapière C'est très très bien Mais ça On va la donner par contre Ça doit être mieux La rapière Euh Non Objet Non Equipement Hop Donner Monsieur Pascou Hop Pascou Rapière Ah bah oui Ah oui C'est très très bien Très très bien Bon c'est un peu bizarre De voir un warrior Avec une rapière Mais Ça me dérange pas Je vais même voir Si je peux l'améliorer Et toi C'est toi Alors rapière 425 pour 11 points de plus Oui Niveau 2 Ah minerai d'argent Bah oui Je valide Oui C'est là qu'on est content D'avoir miné Et c'est encore La fameuse dent En or putride Qu'on n'a pas Ok Bon le reste Vu que c'est pas top Ton armure A part les bots Qui sont pas mal Il me semble Mais c'est pas utile De faire ça Non Non Par contre Tu peux maintenant Vendre ton épée S'il te plaît Elle te sera plus utile Oui oui C'est ma décision finale C'est bon quoi Pitié hein Parfait J'ai assez pour acheter Un nouvel anneau On va acheter un anneau C'est pas lui Qui le vendait Très important 5 kilos de plus Tais toi s'il te plaît Tais toi Anneau d'accroissement Il en vend plus A l'infini De ce que je comprends Anneau d'accroissement Oui j'en veux un autre Non Je vais réfléchir Si je le mets à moi même Ou à mon pote Je pense que je vais mettre À mon pote Parce que Le force 30 Il est vraiment bien Bon j'ai le gardé On va faire ça Équipement Anneau d'accroissement Donné A monsieur Pasquois Monsieur Pasquois il est content Donc il va virer Un anneau de vie Enlevé Il va s'équiper De celui là Main droite Non main gauche Voilà Parfait Il vend son anneau ici On va enfin pouvoir Continuer les gars Allez on va vendre ça Non mais ou alors Ou alors c'est moi Qui n'arrive pas À jouer correctement À ce genre de jeu C'est peut-être ça aussi Le problème Il est où l'anneau Là C'est peut-être ça Les gars le problème Je suis toujours en moyen Mais non Il y a un problème là Attendez Je suis en moyen là J'ai pas d'anneau Attends je comprends pas Ah non Oui Pourquoi je suis en moyen Putain mais je suis en moyen J'ai rien sur moi Putain L'anneau je l'ai équipé Je l'ai équipé Putain Je suis en moyen C'est un truc de parjot C'est quoi qui pèse de lourd là Ah c'est ça Le matériel de camp C'est ça Le matériel de camp Et de transpire C'est trop C'est pas la peine Alors là vous voyez Faut que je remonte du coup A l'auberge Pour poser ses conneries Voilà Donc maintenant On sait où il est En fait il est là haut Voilà Vous avez dit qu'il était forcément Très très près Et en fait il était là Et ça en fait Ça c'est la boucle du jeu Ça c'est qu'au bout de 50 Au bout de 100 heures de jeu Vous viendrez ici Et vous ferez en fait La forge Le mec qui vend Acheter des conneries Venir ici pour les poser Dans votre truc Ça c'est la boucle On est en train de faire La boucle du jeu On dirait peut-être pas mais On va le déposer Et je dépose Un transpire Voilà Et là du coup On est léger Et on va estimer Qu'on peut continuer C'est bon On peut y aller Parfait Donc maintenant Ce qu'il faudrait C'est que je redorme Sans que ça coûte un bras Donc il ordre de question Je redorme Juste pour faire la quête De l'autre con Donc on fera la quête plus tard Donc on repasse dans le menu Attends c'est quoi ça Ah oui justement C'est la quête Bah oui De toute façon Ecoutez c'est une quête Qui est timée Si on la fait pas On ne pourra plus la faire Allez allons-y Moi je dis allons-y les gars Vu où on en est Allez On va faire ça Est-ce que je vais réussir A me repérer A partir de là Ouais c'est là J'ai jamais vu quelqu'un jouer comme ça Dédé Tu passes tellement de temps Dans les menu Bah ouais du coup C'est moi le problème Eh bah c'est moi le problème Les gars C'est moi le problème Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le monde m'aborde Tu me parles ? Ah c'est lui le grand-père C'est lui le grand-père de la petite C'est l'heure de la récompense Ok Parfait Oui alors c'est quoi la récompense On était très gentil Une ristourne Oh c'est tout Une ristourne sur tes marchandises C'est ça la récompense Oh l'escroc L'escroc Ah Tom du soigneur Ok Merci On trouve un petit peu tes ristournes Vite fait Eh bah tu vas Moins 20% Ah bah dis donc Tout ça pour acheter ça Mais je m'en fous J'en ai déjà trop 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 crafté J'ai dû en mettre en banque Dans mon coffre Pourquoi je t'en achèterais ? Hein ? Pourquoi ? J'en ai déjà trop J'ai 40 potions Je sais pas comment j'en ai des décoctions Je me heal jamais En ce coup Par contre ça c'est quoi ? Pour ça on dirait que c'est pour une quête Bibelot vendu Réputé pour ce genre d'objet Il semble que l'on puisse ranger quelque chose de petit à l'intérieur Ouais non mais c'est bon je veux rien là Pardon quoi mais Ouais non mais ça m'intéresse pas Alors la quête du coup Donc allons-y Comment je fais ? Je te parle à toi Heureusement que c'est pas cher Allez allons-y On y va ? Oh je monte Hop J'ai oublié de prendre un nouveau pion par contre Mais il marche Ça avance pas ? Allo ? Au pas Mais ça y est il avance pas C'est sûr qu'on est au pas là Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien alors Qu'est-ce qu'il fait ? Ça y est Oh la vache Attends genre faut attendre qu'il fasse la cloche et tout Mais non Faire la sieste Se lever Je peux me lever Ah mais c'est pas un TP en fait Mais non il a été comme ça Non Mais non attendez mais c'est comme ça en fait Oh il y a un griffon Il y a un griffon là-bas Mais attendez mais Mais la vitesse Ils sont sérieux ? Mais qu'est-ce qu'ils font derrière ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ils font ça derrière là ? Ça y est ils arrêtent Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est pas possible on peut y aller Mais il y en a pour une heure Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Écoutez c'est réaliste Voilà On est en immersion C'est réaliste Par contre le griffon va nous attaquer là Ou on passe juste à côté Tout le monde s'en fout Attendez ça m'intrigue là Ah il y a mes potes qui vont En fait Il y a les pions qui sont à côté Qui vont ramasser des conneries Sur le chemin comme ça Voilà pour qu'on soit bien fou là après Et le griffon là-bas Mais attendez mais le griffon veut y aller là Il va nous attaquer Attendez le griffon là Mais il va nous attaquer Mais il y a la barre de vie du boss Bon on l'attaque Go ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah moi je reste là Peut-être qu'on est protégé là-dedans Pas mal pour viser Ah pas mal Mais putain on peut même pas viser Oh la 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 mon dieu Mais Ah il va fuir Non c'est ça Il va fuir Non il revient C'est pas clair Il a disparu Ah non il est là-bas Est-ce qu'il va revenir Ou comme dans le premier en fait Ah non d'accord Ah non c'est d'accord Il ne viendra pas Non dès qu'on commence en fait Il se barre Ok comme dans le premier finalement On pourra vraiment l'avoir que plus tard D'accord Bon mais on peut y aller les gars Hop on peut y aller Qu'est-ce que tu fous là toi ? D'accord Bon je peux quand même faire la sieste Et j'imagine que si je fais la sieste C'est là où on peut se faire attaquer Par des gobelins ou d'autres connois quoi Mais c'est ouf de voir que Non mais vu à quel point c'est loin Sincèrement il a au moins pour Pour 20 minutes Si je fais rien Je pense qu'il a au moins pour 20 minutes là Le trajet Non je peux me lever Non mais c'est tout d'accord Je peux me lever Je peux lui parler Oui Je suis au courant je suis dedans Et si je descends Genre je marche à côté quoi Ah oui Non il s'arrête Non il continue Tu continues Non tu continues D'accord Tu continues D'accord Et donc ça c'est une escorte Qu'on a à côté du coup Je reconnais bien mes deux pions Mais il y a plein de soldats à côté Deux être une escorte Là pour le coup On peut dire qu'on est en immersion On fera le coup de la sieste Après évidemment Je vais juste attendre encore J'en trente secondes Et ensuite on fait la sieste On verra Incroyable C'est pas si mal en vrai Au moins c'est vrai que là Pour le coup c'est réaliste C'est vrai que faire un truc pareil De nos jours Pour le coup c'est assez couillu J'avoue Parce que c'est vraiment Le genre de truc qui ferait fuir N'importe qui Bon alors faire la sieste Voyons Est-ce qu'un seul coup Ça va être suffisant Ou je dois faire plusieurs fois la sieste Ah et on s'attaquait du coup D'accord Left war Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce truc Il y a un minotaure Qui nous attaque les gars Est-ce qu'il y a un minoture Un minotaure ! Est-ce que je peux faire plus de flèche ? Ah, flèche funeste, c'est le meilleur truc ! On a déjà un mort ! Oh ! Ah, je suis mort en un coup ! C'est génial les chariots ! Et là je recommence d'où ? J'ai peur ! J'ai un petit peu peur quand même ! Ah non, ça va, on recommence de là ! Donc on recommence de... Je recommence au pont sans le chariot de nuit. D'accord. Oui, bien sûr. C'est génial ! C'est génial ! Je ne sais pas, on recommence. Là, le chariot a disparu. D'accord. Donc je dois remonter là-haut pour reprendre un autre chariot. D'accord. Ok. Allons-y. Il a l'air super robuste. Il m'a one shot, non ? Je crois bien. Est-ce qu'on peut recommencer ? Ah, mais du coup, il n'y a pas de chariot ! Ah, du coup, il faut attendre le moment où il y aura le chariot en plus. D'accord. Attendre au char, maintenir. Tu peux faire ça. Donc, tu attends un chariot. Et donc... Et donc, un chariot est là. Ah oui, c'est pas le même, du coup, il y a un toit là. C'est marrant, il y a un toit celui-là. On repaie. Hop. Et on attend. Je fais la sieste directe, voyons. Et on soit attaqué par un minotaure. Regardez ce qu'il se passe. Regardez ce qu'il se passe. Moi, je reste assis. Je reste assis, les gars. Bonne chance. Ça n'a aucun sens. T'as le cocher qui reste stoïque. Ah, ça y est, il bouge. Le cocher qui bouge, l'autre qui essaye de run, ça bug. Non mais... Sincèrement... Sincèrement. 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 Est-ce que je peux faire une petite sieste ? Je ne peux pas faire de sieste, c'est dommage. Et si je me rassouis ? Je ne peux plus me rassouir. Bon, on va le combattre. Mais euh... La gaffe contre l'y charge, là. On ne voit rien. On ne voit rien. On ne voit rien. On ne voit rien. Pas les raids ? Pourquoi je n'arrive pas à la raid ? Mais on ne peut pas revenir avec le chariot, du coup. Le minotaure, il est super chaud. Tu ne peux pas tuer le minotaure. Du coup, tu ne peux pas revenir avec le chariot. Et le jeu te propose une quête timée, que tu dois faire maintenant, avec un minotaure qui t'attaque sur la route et qui est quasiment intuable. D'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Alors, je ne pouvais pas les raids. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas pu les raids. Il y avait une sorte d'aura qui m'empêchait de les raids. Je n'ai pas compris non plus ce que c'était. Peut-être le minotaure qui fait ça. La jauge de perte. Effectivement, je suis à moins de 50% de PV. Donc... Et là, on est où ? On est... Comme tout à l'heure, en fait. Là où il y a le truc. D'accord. Euh... Il faudrait que j'aille dormir, en fait, à l'auberge. J'aille dormir à l'auberge, sauf que ça coûtait trop cher. Je crois que c'était 2000. Je ne crois pas avoir 2000. Je n'ai pas 2000, en fait. Non. Je n'ai pas 2000. Je ne peux même pas aller dormir à l'auberge pour me régénérer mes PV. Parce que oui, du coup, ils ont fait un système à la Dark Soul 2. Comme vous le voyez, ils s'inspirent des meilleurs, évidemment. Donc système à la Dark Soul 2, c'est-à-dire que plus tu meurs, moins tu as de PV. Voilà. Donc plus tu galères, moins tu as de PV. Là, vous le voyez, je suis à 40% PV. Et tu les restaures quand tu vas dormir à une auberge. Et peut-être, je ne suis pas sûr, peut-être à un campement. Mais ce n'est pas sûr, ça. On s'inspire des meilleurs, bien sûr. Oui, donc je crois que je n'ai pas assez pour dormir à l'auberge. Je crois que c'était 2000, non ? Evidemment, c'était combien ? 2000, c'est ça. Je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez, donc il faut que je... Je ne sais pas, il faut que je sors, j'allais tuer les ennemis lambda. Ou alors, il faut que je retire des trucs ici pour les vendre. Mais bon, je ne sais pas quoi retirer, en vrai. Je pourrais vendre des potions, mais je préfère les garder. Je vais se vendre des 80. Ça se vendait 80, les potions. Voilà quoi. Non, mais sinon, je vais faire avec ça un matériel de campement. Mais j'espère que ça marche. On va faire un matériel de campement, du coup. Voilà. On va faire ça. Alors, la question, c'est où est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut camper quelque part dans la ville ? Certainement pas. Certainement pas. Donc, il faut que je me barre d'ici. Il faut se barrer, trouver un endroit où on peut camper. Espérer. Ah bah là, on peut à gauche, tiens. Non ? Attends, qu'est-ce que j'ai vu ? Il n'y a pas un feu ? Ah non, il y a un feu, mais ce n'est pas les bons feux, ça. Non, on ne peut pas ici. Putain, mais une heure et demie. J'aurais pas vu le temps passer par contre. J'aurais pas vu le temps passer. T'as pas du pognon ici ? Vas-y, ouvre le coffre. Poudre d'éveil, pousse-toi ! Chantez-moi. Et on finds ça ! Non plus que les gens de mon... J'en ai. Il y a. Le ventre de la fois en même temps. Et on passe par ici. Le ventre de la plus grande et l'amare. C'est quoi ? Le ventre de la plus grande et l'amare. Enfin, on a trouvé un camp main. Je me rappelle que j'avais trouvé un camp main sur le ventre. assez proche d'ici mais un peu plus loin quand même. Je pense que ça fonctionne le campond, ce serait abusé. Ce serait vraiment abusé que ça fonctionne pas, qu'on soit obligé de faire l'auberge. Ouvrez les portes verrouillées. Une question d'horaires oui. Est-ce que c'est forcément une question d'horaires ? Ah je peux vendre une EGASP déjà. Alors ce qui serait bien foutu, c'est que je puisse l'ouvrir comme ça. Mais il y a un coffre, mais on dirait qu'on peut pas. Je suis pas assez haut. Je suis pas assez haut j'ai l'impression. Il n'y a pas un truc. On peut pas grimper là. C'est là où tu te dis si j'avais fait un personnage plus haut je pourrais. C'est fou hein ? C'est quand même dingue ça. Tout ça parce que pour viser... Attends, est-ce que si je vise comme ça... Attends... Comme ça... Ah ! Non mais non ! C'est dingue ça parce qu'on avait déjà vu ça dans le premier je me rappelle. Je me rappelle qu'on avait une maison comme ça qu'on avait pu... On avait pu la déverrouiller en faisant comme ça, mais là le problème c'est que je peux pas viser... C'est fou ! Est-ce que je pourrais prendre quelque chose et genre le poser là pour être un peu plus haut ? Parce que là je peux pas viser... Putain je peux pas viser... Passez par la fenêtre c'est trop compliqué... Ah ben... Ce serait trop réaliste, tu comprends ? Ça c'est le problème de la totalité des jeux réalistes. C'est que tu as des absurdités tout le temps. C'est-à-dire que pour un aspect réaliste, tu as à côté deux aspects qui sont totalement absurdes. Voilà. Donc quand on vous parle de jeux réalistes, fuyez généralement. Parce qu'un jeu réaliste ça veut dire que ce sont les jeux les plus absurdes au monde. Un vrai jeu réaliste n'existe pas. D'accord ? Mais je suis sûr que si j'arrive à porter quelque chose, genre un caillou, tu vois, je sais pas un truc... Et que... Et que... Ah mais ça par exemple, voilà, regardez ça. Regardez un tonneau et que je vais dessus. Et que là franchement, ça devrait marcher. On va être un peu plus par là j'ai l'impression. Ah ! Et là, est-ce que je vais y arriver ? Ça marche pas ? Oh ! Voilà. Voilà. Donc tu vois, quand tu vois ça, t'as envie de respecter le jeu. T'es content. Tu vois ? T'es content. T'es arrivé à faire un truc. Mais, encore une fois, pour un truc brillant comme ça, combien t'as de trucs à côté qui sont pas de couilles ou qui fonctionnent pas ? Encore une fois. C'est ça le vrai problème. Parce qu'évidemment, si à chaque fois ça se passait comme ça, ce serait en fait, ce serait le meilleur jeu du monde en vrai. Ce serait le meilleur jeu du monde. Evidemment. voilà, par contre, bon voilà, tout ça pour 5 minerais d'argent. Attendez. Ah non, j'ai rien dit, il y a un trou. Attendez. On a assez de pognon pour aller dormir. 1500 gold et un passage dans un puits. Alors, vous voyez ? Evidemment, quand tu vois ça, tu ne peux qu'être très content. Tu te dis peut-être que je peux déverrouiller par la fenêtre, que je suis trop petit. Alors que j'ai fait mon personnage 1m90. On pouvait aller à 2m15. Si j'avais fait mon personnage 2m15, il aurait sans doute été assez haut de base. Et là, j'ai eu besoin de prendre un tonneau. Mais ça a fonctionné. Ce qui est important, c'est que ça a fonctionné. Tu vois ? Evidemment, c'est hyper grisant de voir ça. Te dire, putain, ça a marché. C'est un race ? Merde. Putain, mais qu'est-ce que... C'est ce conner ? C'est un race ? On a entré à l'avenir. On a entré à l'avenir. On a entré à l'avenir. On a entré à la foule. On a entré à l'avenir. C'est bon. Par contre, est-ce que c'est possible, parce que ma DualSense n'arrête pas de m'envoyer du son à travers le pad ? C'est insupportable. Est-ce qu'on peut l'arrêter, ça aussi, ou pas ? Ou c'est trop demandé ? Là, on ne peut pas. Là, on ne peut pas. Il n'y a pas moyen d'arrêter que la DualSense nous envoie du son dégueulasse. Il est d'ailleurs moyen, paramètre de jeu. Si quelqu'un sait si on peut faire en sorte que la DualSense arrête de faire du son dégueulasse tout le temps, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Moi, je ne sais pas où aller. Apparemment, on ne peut pas dans les options. Ils n'ont pas pensé. C'était compliqué, sans doute. Donc là, on a looté le truc. Oui, mais dans les paramètres de la PS5, je sais qu'on peut, mais normalement, ça, tu peux le faire dans les options aussi du jeu. Filet de bêtes pourries, c'est génial. Je sais qu'on peut faire dans les paramètres console, les gars, mais je n'ai pas envie ensuite de le réactiver pour un autre jeu. Normalement, tu peux le faire. Normalement. Ce genre de truc. Tu peux le faire. Qu'est-ce qui m'attaque, putain. Tu peux le faire depuis les options du jeu, non ? D'accord, il y a une sortie, ici. Bon, ça n'a pas servi à grand-chose, j'en ai peur, une fois de plus. Ok, en tout cas, d'accord. Bon, ça ne servit à rien, ce truc-là. Enfin, il n'y avait rien de très intéressant. Bon, du coup, maintenant qu'on a assez pour aller dormir, est-ce qu'on va dormir ou est-ce qu'on tente ? Je peux traverser, ça, à votre avis ? Je ne meurs pas, là, quand même. Ne me dites pas que là, je meurs par le Kraken, quand même. Si ? Non, ça passe. Ça passe, là. On va essayer de trouver juste un feu de camp à moitié éteint. Un feu de camp, quelque part. Et on fera le test de voir si notre jauge de perte, ils appellent ça comme ça, si notre jauge de perte se remet, je pense que oui, je pense que oui, ce serait logique. Pour ça, il faut trouver un feu de camp. Parce qu'il y a, on ne peut pas camper n'importe où. Ce serait trop simple, les gars, vous vous doutez bien. Si on pouvait camper où on voudrait... Ah ben non ! Non, les gars, ce serait fun, là ! Roger ! Non, ce serait fun ! Ils ne peuvent pas camper où ils veulent ! Mais ça n'a pas de sens, Gérard ! Oui, je sais, je sais ! C'est Dragon's Dogma ! Eh oui, c'est pour ça que ça n'a pas de sens. On ne peut pas camper où on veut, les gars ! Eh non ! C'est que là où il y a les feux de camp éteints. C'est comme ça. Putain ! Où est-ce qu'il y a un feu de camp, bordel de merde ! Sérieusement ? Ce jeu de mort ! Il faut qu'on s'arrête en plus, là, il est presque deux heures. Presque deux heures, vous vous rendez compte ? C'est un désastre ! C'est un désastre ! C'est un désastre ! C'est un désastre ! Je ne vais quand même pas aller dormir pour 2000 golds, là ! Chez l'aubergiste, si ? Oh putain, je reviens là où j'étais ! D'accord. Il n'y a aucun feu de camp ici, en fait. Faudrait que je repars de l'autre côté. J'en reviens pas. Et je suis fatigué. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de jouer au jeu. Et de l'acheter, bien sûr. Plein de tarifs. J'espère, les gars. Putain, je n'ai pas trouvé de feu de camp. Non, il n'y en a pas. Maintenant, je pense que tu es obligé de reprendre le pont pour te barrer d'ici. Ça doit être ça, l'histoire. Eh oui. Est-ce qu'on retente la quête du chariot, là ? Mais le Minotaure, il a l'air beaucoup trop balèze pour nous, on est d'accord. Je pense qu'il est tuable, mais c'est abusé quand même de mettre son truc pareil au début. Écoutez, tant pis, je vais aller dormir. J'ai 2600. Tant pis. Je vais aller dormir à l'auberge. Maintenant qu'on a le pognon. Allez, on s'y. Allez, ce n'est pas grave, on va payer. Hop. Allez. Allez, c'est bon, on a payé, là. Est-ce que le Minotaure se ramène à chaque fois ou est-ce qu'on n'a pas eu de bol, en fait ? Ou est-ce qu'il ne faut pas faire de sieste, peut-être ? Peut-être, il suffit juste de ne pas faire de sieste. Donc, du coup, voilà. Ma barre de vie s'est remis totalement. On est bon. Écoutez, on va s'arrêter là. Et demain. Premier truc qu'on fera demain. Putain, mais comment on se barre d'ici ? Il faut aussi que j'aille prendre un pion. Voilà, c'est ça. On n'avait que deux pions. Donc, n'oublions pas ça. Par contre, je crois que je dois avoir deux... Voilà, lui, il y en a un. Du coup, j'en ai un sur moi. Ça fait un de trop. Il faut que je remette... Il faut que je remette dans mon coffre ceci. Ah, mais aussi ça, tiens. Les cinq minerais. Non, les cinq. Les cinq, s'il te plaît. Ça, c'est quoi ? C'est un du tout, d'accord. Ça aussi. Le bouquet, c'est très joli. Le jeu le plus infernal de la planète. Voilà ça. Voilà. Ok. Et là, on peut dire qu'on est bon. À peu près. Peut-être. Voilà, je vais aller choper un pion vite fait. Non, pour partir, c'est par là. Alors, maintenant, trouver une faille. La faille pour les pions. Est-ce que c'est indiqué ? Euh, là. Grande pierre, ok. Donc, c'est juste derrière moi. C'est derrière moi. Là-dedans. D'accord. Au moins, c'est pas loin. Tiens. On ne l'avait pas vu. Je ne suis jamais venu ici. Je ne suis jamais venu ici. Bonne nuit, tous ceux qui vont ronfler. On ne va pas tarder. Je prends juste un pion. Si j'y arrive. Je suis quel niveau ? Je suis niveau 12. Prends un pion niveau 12. Il faut remplacer le mage. Eh oui. On n'a pas de mage. Du coup, forcément, on n'a pas de île. Allez, putain ! S'il te plaît ! Alors, il me faut un île. 12. Ce serait parfait. Bon, on a Eleana niveau 12. Mage. Vous savez quoi ? Ça me paraît très bien. Eleana. Bonjour. Ah oui. Eleana niveau 12. Bon, tu n'as pas l'air incroyable. Tu n'as pas de connaissances. Détail du pion. Que 600 de vie. Pas top, tout ça. Allez, je te recrute quand même. Voilà. Bon, écoutez. Demain, on verra si... Si on retempe le coup du Minotaur, ça me paraît fou, ça. Enfin, si j'ai toujours la quête, d'ailleurs. Peut-être que je ne l'ai plus. Elle a été timée. On va regarder. Est-ce que j'ai toujours la quête ? Oui. Oui, oui. Je suis dans le coup du Minotaur, là. Non, écoutez, on va insister. Écoutez, le jeu n'est pas simple. On va insister. Le coup du Minotaur, on va le refaire. Peut-être qu'on n'a pas eu de bol et qu'il n'y a pas de Minotaur à chaque fois. On peut tabler sur ça aussi. Voilà. Bon, si j'ai un petit peu de temps, parce qu'il est quand même deux heures, je vais voir si j'ai le temps de dire un petit peu les tutos qui sont... Je ne sais plus où. C'était où les tutos ? Les tutos carnés, voilà tout ça, là. Ah, il y a mille tutos à voir. Ah, il y a mille tutos. OK. Je vais voir si je peux me plonger là-dedans un petit peu pour plus de plaisir. Voilà. Une petite sauvegarde. Sauvegarde est continuée. Je fais une sauvegarde à l'écran de titre, OK. Voilà. Alors, votre avis ? Il faudra grandir ce Dogma 2. Ah, je ne pensais pas qu'il serait aussi similaire au premier. C'est assez incroyable. Mais bon. On s'est refait une bonne tête, c'est bien. On n'est pas beau comme ça ? Non. Mais si on est beau ! Surtout avec ce Galura à la noix. Je me demande s'il y en a d'autres parmi vous qui sont en train de jouer au jeu en même temps que moi, là. Ou alors si tout le monde a peur. Chadley m'a cassé la tête 120 heures. Ah ben, je comprends. 150 heures ici. 150, qui dit mieux ? Ah, c'est vrai Francky, tu joues au jeu ? C'est vrai ? Tu fais un archer ? Ah ! Ton avis sur le jeu, Francky ? Ah ben, du coup, si tu fais un archer, tu pourras nous aider un petit peu. Est-ce que là, je joue correctement en étant archer, tu trouves, au niveau des compétences et tout ? Tu me diras ce que t'en penses de ma prestation. Bon, demain, quelle heure ? Demain... Demain, même heure qu'aujourd'hui. 16h30. 16h30 demain, les gars. Alors, Reine, j'y joue en ce moment, je m'amuse beaucoup, après je passe beaucoup moins de temps dans les menus que toi. Mais je ne sais pas comment vous faites, en fait. Comment vous faites pour passer moins de temps dans les menus ? Vous ne vendez pas vos conneries ? Parce que, ok, je passe du temps, mais je vous assure que je ne vois pas comment faire pour passer moins de temps. Vraiment. Donc, vous faites comment ? Vous devez bien équiper vos personnages, vous devez bien transférer vos trucs à travers les pions pour être moins lourd. Comment vous faites, en fait ? Comment vous faites pour passer moins de temps dans les menus ? Parce que moi, je ne vois pas comment je peux faire. Vous m'expliquez, hein. Je ne sais pas comment faire, les gars. Alors, Francky, je n'avais pas fait le premier, on va dire que le jeu te sort du confort des autres jeux. C'est ça. Non, moi aussi, je passe pas mal de temps dans les menus. Ah, la vérité. La vérité sort enfin, les gars. Il ne ramasse pas la moindre brindille, probablement. Mais c'est ça. Non, mais je pense vraiment qu'il faut que j'arrête ces conneries. Il faut que j'arrête aussi les quêtes annexes. Voilà. Je pense que si je ne veux pas vous dire à la fin que c'est une purge, j'ai peur que la seule solution, ce soit de faire que les quêtes annexes, que les quêtes principales, que le scénar principal. Vraiment, je pense que c'est ça. Je ramasse beaucoup moins de choses, je fais que le scénar principal, j'évite toutes les quêtes annexes à la con, et peut-être que là, à la fin, je vous dirai, on a passé un bon moment. Sinon, je ne vois pas comment ma conclusion pourrait être différente du premier Dragon's Dogma, de ce qu'on a vu là. Il y a déjà trop de trucs qui partent en couille. Je suis en déféré de quelques minutes, mais pour la main, il faut mettre le son à zéro dans les options. Oui, mais ce n'est pas la brune, le son à zéro dans les options. Tu n'as pas les options de la manette, le son à zéro, ça va être... C'est peut-être un troll, tu me diras, paradoxe. Si je mets le son à zéro, je ne vois plus rien d'entendre, même sur la télé. On dirait un troll. On dirait un troll. Mais il est peut-être sérieux, vous savez. Moi, je ne sais plus maintenant. Le son à zéro dans quelle option, s'il te plaît. Non, mais demain, on retentera le Minotaure. On retente le Minotaure demain, les gars. Bon, par contre, est-ce que j'ai vraiment envie... Est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger tout le tuto, là ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, non. Le son à zéro pour les options de la manette. D'accord. Tu m'indiques où sont les options de la manette, s'il te plaît, paradoxe. Ou tu lui as dit ça comme ça. Tu te doutes bien qu'on a été voir dans les options, quand même. Je veux dire, je n'ai pas dit ça comme ça. Tu vois bien que ça n'y est pas dans les options. Alors, si tu parles de l'option PS5, encore une fois, on a déjà parlé tout à l'heure. Oui, évidemment, mais je n'ai pas envie d'aller dans les options de la PS5 directement. Juste les options du jeu. Bref, voilà, je pense que ça ne sert à rien. Ça se fait depuis la PS5, voilà, ça se fait depuis la PS5. Mais écoutez, je vais peut-être le faire en off, tiens. Je vais peut-être le faire en off. Parfait. Je vous souhaite une bonne nuit. Demain, 16h30, pour la suite de la purge. Ben, écoutez, employons les bons termes. À demain, 16h30, pour la troisième confrontation contre Minotaur. Mais on n'avait que deux pions et pas de soins. Peut-être que là, ça se passera quand même un petit peu mieux. À demain. Ah, bah... ... Moi aussi, c'est parti.